Lecture du livre Sécurité médiumnique par Joao Nunes Maya dicté par l'esprit Miramez Préface La charité a pris une direction différente de celle qu'elle avait, principalement au Brésil, grâce au spiritisme qui utilise les moyens de la médiumnité pour exprimer l'amour sous plusieurs formes. Avec la doctrine des esprits, beaucoup de choses ont changé leur cours, grâce aux éclaircissements qui se trouvaient en elle. La lettre s'est transformée en lumière, et la lumière a inspiré beaucoup de créatures pour la dissémination du bien immortel. Combien de temps s'est-il passé de Jésus à Allan Kardec, durant lequel l'évangile était caché, chaque fois un peu plus par l'ignorance ? Au XVIe siècle, il a éclos avec Martin Luther, cherchant à se propager comme étant la promesse du maître divin. Cependant, il a été aussitôt manipulé dans ses plus purs fondements par l'égoïsme, car la violence ne peut pas vivre avec l'amour, la charité ne peut vivre sans œuvre, sinon l'évangile se meurt. Les guerres religieuses dévastaient la planète, la faim d'espérance anéantissait toutes les communautés de la terre, et la paix fuyait les cœurs humains. L'humanité souffrait, et la douleur commençant à dépasser les limites se transformaient en oraison. Comme dans le monde la situation était de désespoir, la terre s'organisait au travers de la brutalité. Il était nécessaire d'utiliser la loi des semblables qui soignait les semblables, et ce fut alors qu'arriva le remède par la venue de la Révolution française. Voyons comment la médiumnité a occupé divers endroits. Le philosophe Emmanuel Kant a servi d'instrument médiumnique prévoyant l'arrivée du consolateur promis par le Christ, quand il affirma, rappelant le passage historique de Simon dans l'évangile, « Maintenant, Seigneur, sépare-toi en paix de ton serviteur, selon ta parole, parce que mes yeux ont déjà vu le salut. » Et, en fait, celle qui se libéra des entrailles de l'oppression pour faire surgir la doctrine spirite fut la Révolution française, dont les aspirations auraient dû être consolidées par Napoléon Bonaparte. Kant s'est séparé de la terre dans une grande tranquillité en 1804, et cette même année est né à Lyon le futur instrument des forces spirituelles qui consolida les promesses de Jésus et fit revivre le christianisme primitif du Seigneur, ouvrant le chemin à l'amplitude de son désir pour l'éducation des peuples. La médiumnité est devenue alors un canal de respect entre les hommes parce que, à travers elle, a surgi la troisième révélation, qui n'est pas statique comme les autres, mais progressive, afin qu'elle accompagne la marche de l'ascension des êtres humains. La doctrine des esprits montre, par toute sa volumineuse littérature, que la fonction médiumnique se trouve dans tous les peuples, comme dans toutes les organisations humaines. Il suffit d'être attentif aux faits pour trouver cette vérité. Le spiritisme s'est engagé à ouvrir des écoles pour l'éducation de cette faculté inhérente aux hommes, afin qu'elle soit dominée par l'amour et guidée par la charité, car dans cette atmosphère sanctifiée, le Christ parlera toujours, en tant que pasteur de tous les troupeaux de la terre. Et, parce que nous voyons dans l'attitude des hommes politiques modernes et dans le comportement des hommes en général, il paraît que la douleur a dépassé la limite du fardeau apporté et se transforme de nouveau en requête auprès du Seigneur. Et, s'il arrive ce qui est prévu, et que nous ne désirons pas voir se réaliser, la révolution française et les grandes guerres n'auront été alors que de simples avertissements de ce qui pourra arriver par l'imprudence des peuples. Les démons de la dévastation ont été créés par les cerveaux brutalisés des hommes, parce qu'il leur manquait le Christ dans leur cœur. Ainsi même, nous avons demandé à Dieu de bénir l'humanité pour qu'il n'arrive pas le pire. Nous avons demandé la miséricorde du Seigneur pour qu'il laisse arriver, s'il en était besoin, le minimum. Et c'est toujours la médiumnité qui fera naître les mouvements de paix et de guerre, dépendant de l'harmonie spirituelle. Mais, comme nous ne devons pas penser négativement, nous nous occupons de la médiumnité tracée par Alain Kardec et amplifiée par les esprits supérieurs pour que nous puissions faire renaître la paix à l'intérieur de nous-mêmes, parce que la paix, par les mains du temps et de la volonté de Dieu, avancera et atteindra toute la terre, toutes les créatures. Grâce à la doctrine spirite sur la terre, principalement au Brésil, sera allégée l'apocalypse de la fin des temps, car elle est comme un ange de la paix. Elle a la force de Dieu sous le commandement du Christ. Nous demandons à Dieu que, après cette fête de feu, les hommes soient libres des agressions karstiques et que leur cœur batte au rythme de l'univers où l'amour est l'énergie de la vie. Nous sommes en train de travailler et nous sommes une légion afin que la médiumnité se transforme en lumière et éveille les êtres humains pour le véritable objectif de la vie, afin qu'ils n'oublient point de se transformer par la bonne volonté et par leur engagement dans l'évangile. Un homme évangélisé constitue une promesse pour le règne de Dieu, ce paradis perdu à cause de l'oubli de l'amour. Ce livre, La sécurité médiumnique, vient nous donner quelques indications afin de savoir comment procéder face à ces facultés émergentes. Voilà que sont joués les derniers clérons de la spiritualité. Il nous convient de les écouter pour qu'il ne nous arrive rien de pire. Prions ensemble, mes frères, remerciant Dieu pour tant de bénédictions reçues au milieu de tant d'afflictions. Utilisez vos talents en multipliant les œuvres de bienfaisance et n'enterrez pas les valeurs que Dieu a déposées dans vos mains. bénissez le temps et profitez des heures en écartant les nuages de l'incompréhension qui peuvent voiler le soleil de la charité afin qu'ils vous guident et vous sauvent des imprudences tramées par l'orgueil et par l'égoïsme. Nous saluons cet effort de notre frère en Christ pour ce travail qu'il puisse éveiller chacun à la réalité et que chacun et que ce chacun puisse voir le maître devant lui l'appelant en ces termes « Suis-moi, je suis le chemin » Chapitre 1 La sécurité médiumnique La médiumnité est un don, un attribut de l'esprit qui naît au moment de la conception dans les débuts de sa délicate existence. La médiumnité ne dépend pas des qualités humaines pour exister dans sa fonction naturelle. Cependant, il y a des lois qui régissent sa position dans le domaine où elle opère. Le médium peut transmettre des messages de haute teneur éducative et scientifique en faveur de l'humanité comme aussi servir de canal pour des esprits farceurs ou pseudo-savants. Cette variation dépend de la manière dont le médium fait sa vie, de ses sentiments et des conditions spirituelles qui vibrent dans son cœur. Ainsi, il ne suffit pas seulement d'avoir de la bonne volonté, il est nécessaire de comprendre l'objectif de son mandat et de suivre les chemins que l'ordre et la moralité imposent dans une vie réglée par les directives de la lumière spirituelle. Le futur médium doit supprimer de ses pensées tout ordre de vanité, tout type d'impulsion qui le mène à l'orgueil et à se sentir supérieur en oubliant toujours les offenses reçues. Ceci doit être sa première préparation car l'agression viendra certainement pour le tester dans ce qu'il a déjà appris sur le véritable amour. Nous pouvons appeler ses interprètes les témoins du Christ. Tous ceux qui désirent être ses disciples trouveront des épines sur leur chemin. La médiumnité illuminée n'existe pas sans la foi. La foi est une graine divine qui aura à naître dans le cœur de l'acteur de la vérité. La communication avec les esprits est très convoitée par la plupart de ceux qui arrivent au spiritisme. Ils ignorent l'ingénieux procédé par lequel doivent passer ses compagnons apprentis. Si la médiumnité est un fait naturel de l'être humain, la raison nous avertit que son application ne peut pas enfreindre les lois naturelles. Toute violence en ce domaine aura comme conséquence le désastre et le déséquilibre psychosomatique. L'erreur que l'on note dans de nombreux centres spirites est la tendance à forcer le développement des facultés médiumniques par des appels insistant d'esprit de tout type pour que ceux-ci prennent possession des personnes présentes aux réunions. Les personnes s'assoient à la table avec la volonté d'aider sans aucun doute mais avec une telle anxiété qu'elles oublient les conséquences inhérentes à ce manque de sérénité. Fréquemment, les directeurs des sessions sont dépourvus d'expérience pour travailler avec l'invisible. Il préside une réunion arrive au dernier moment et ne lève pas les yeux de leur montre trop pressée de retourner à leur activité normale. Il brûle de cette manière tous les apports fluidiques que les esprits prodiguent par amour et charité. Et le magnétisme de l'empressement se répand à tout l'environnement faisant oublier aux dirigeants la responsabilité qui la conduit à la réunion dont l'objectif est de transmettre la tranquillité à tous ainsi que la compréhension aux esprits moins éclairés. La base d'une réunion élevée est la sécurité médiumnique qui se pratique par la connaissance du médium unie à l'amour inconditionnel. Si vous êtes candidat à la médiumnité s'il palpite en vous la volonté d'être l'instrument de communication des esprits analysez qui vous êtes afin de savoir avec qui vous aurez à communiquer. Lors d'un travail médiumnique non avisé allons décrire ce qui arrive à ceux qui ne connaissent pas la réalité spirituelle. Entre les deux corps que l'esprit utilise pour commander le physique l'astral et l'éthérique se trouvent structurés un filtre semblable à une étoile subtile hautement travaillée par la nature en relation avec l'intelligence suprême qui n'a rien oublié en notre faveur. Cette toile éthérique selon les connaisseurs des choses spirituelles sert de barrière à la communication constante entre les deux mondes et permet la communication avec les esprits supérieurs qui savent que cette toile laisse passer les fluides purs qui proviennent des hautes sphères. Ainsi l'esprit est semblable à un filtre d'eau d'une maison qui laisse passer facilement l'eau pure sans céder le passage aux liquides pollués. Cependant il est intéressant de savoir que cette toile éthérique peut se rompre et ceci arrive souvent. Alors le médium lui-même manifeste un déséquilibre dans tous les secteurs de sa sensibilité. Cette toile est faite d'atomes spirituels hautement affinés qui se réunissent par l'attraction magnétique de la propre conscience avec l'aide des guides du médium. Mais elles seront pour plusieurs raisons contraires aux lois naturelles comme l'abus du tabac. Elles se volatilisent par son utilisation exagérée et corrodent la toile subtile de ce filtre fluidique qui protège le médium. La même chose arrive avec l'alcool, l'abus de la viande et les drogues. Dans la partie mentale, nous trouvons les plus grands ennemis de cette sécurité médiumnique. Ce sont la haine, la vengeance, la médisance, la brutalité, la cupidité. Les pensées qui portent sur de tels sentiments provoquent une espèce de court circuit dans la toile éthérique rompant ces délicats filaments et mettant le médium en état de dépendance avec les esprits inférieurs. Et voilà l'obsession, déséquilibre présent chez la majorité des médiums dans le monde entier. Il existe encore d'autres dangers que nous mentionnerons ensuite quand l'opportunité se présentera. Comme nous l'avons déjà dit, la médiumnité ne dépend pas de la morale du médium. La médiumnité avec Jésus-Christ dépend de l'auto-perfectionnement selon les concepts de l'évangile. Seule l'intimité de cette philosophie transcendante enseignée et vécue par le maître prépare le médium à être un véritable instrument de la vérité, de l'amour et de la charité. À celui qui ne désire pas modifier son système de vie pour rejoindre le corps du spiritisme d'Alan Kardec condensé par les livres de base de la doctrine, il n'est pas conseillé de servir d'intermédiaire à ceux qui ont rejoint le monde spirituel. Le canal souillé salit l'eau qui vient du ciel et si nous attirons nos semblables par la loi de l'affinité, le médium conscient de son devoir sait à quel type d'entité servent ses facultés. Si vous désirez faire le bien à celui qui chemine à vos côtés, aimez de toutes vos forces mais n'oubliez pas d'instruire toujours. Éduquez à tous les moments mais souvenez-vous constamment d'appliquer la discipline à tous vos pas. Parlez au bon moment sans oublier de surveiller ce que vous dites afin que vous puissiez dire comme le grand apôtre des gentils le Christ en moi émotif de gloire. Chapitre 2 La médiumnité de guérison La médiumnité de guérison est un don qui fut grandement utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ lors de son passage sur la terre. Le médium de guérison doit veiller à sa propre conduite car sa pensée influence puissamment tous ces centres de force qui canalisent ces indescriptibles énergies déterminées par la pensée qui sont ajoutées à d'autres richesses dont le cœur est porteur. Les fluides vitaux emmagasinés par la rate sont fournis par le soleil qui nous fécondent tous et sont toujours réactivés par nos sentiments d'amour ou alors rabaissés par nos impulsions inférieures. Il est bon d'analyser ce que nous donnons à ceux qui souffrent. La médiumnité de guérison est une porte sinon un chemin où les lumières pourront briller réveillant d'autres valeurs qui se cachent dans notre monde intime. Le médium de guérison qui se dispose à une telle tâche ne peut pas oublier la joie celle qui naît des bons principes et valorise la vie dans tous ses domaines. Il ne doit pas perdre patience avec celui qui souffre. Il souffre déjà et quelquefois il ne savent pas ce que le médium sait déjà. Il doit écouter avec tolérance et parler avec discernement pour qu'il puisse faire naître dans les cœurs torturés cette force divine qui s'appelle espérance. Il doit faire confiance même aux méfiants et pardonner inconditionnellement à tous ceux qui ont du plaisir à blesser les autres. Seul l'exemple du bien nous fera avoir des pouvoirs suffisants pour annuler les impulsions de l'ignorance. Il ne faut jamais oublier l'harmonie de la pensée car l'harmonie est le tonique de l'univers et où elle s'irradie. Il ne manque ni santé ni paix ni compréhension et ni fraternité. Le médium doit se connaître lui-même avant de connaître les autres. Exiger de lui-même ce qu'il peut donner à ses semblables et n'exiger de personne la compréhension. Le médium de guérison est toujours un donneur, une source de tranquillité aidant à la création de la véritable félicité. L'énergie de chaque foyer est filtrée par les efforts humains et valorisée par l'assistance spirituelle et par la bénédiction de Dieu. Ainsi, c'est l'énergie cosmique de nature divine qui pénètre dans nos filtres énergétiques. Lorsque nous comprenons cela, nous nous enrichissons de ce fluide subtil nous donnant des indications à travers l'amour qu'il communique. La médiumnité de guérison a de multiples points à considérer. Les médiums ont leur part dans la préparation des fluides qui seront distribués à ceux qui souffrent et sont responsables de ce qu'ils donnent. pour nous-mêmes, pour notre conscience et pour notre cœur, la responsabilité est très grande en ce qui concerne les travaux qui sont de notre ressort. Nous ne devons pas perdre de temps, ne laissons passer aucune minute sans nous rappeler nos règles de discipline et d'éducation. Face à nos travaux médiumniques, n'oublions pas tout ce qui a été pendant la journée et les pensées qui ont été créées ou rajoutées à notre monde mental. Faisons une évaluation. Faisons-la dès aujourd'hui et, si nous devons réparer quelque chose, faisons-le aussitôt en priant dans le but de nous préparer au travail de la lumière. Aussitôt que vous serez en face d'un infirme, vous sentirez votre influence envahir son aura et, si la vigilance n'est pas travaillée, les fluides négatifs qui circulent autour de notre organisme pourront s'infiltrer avec profondeur chez l'infirme, causant des désastres difficilement réparables. L'échange de fluides entre les personnes est une loi d'équilibre. Cependant, il est important de connaître ce que nous recevons, ce que nous offrons et quels sont les types de valeurs reçues et offertes. Il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, bien que ceci soit le premier pas. Il est nécessaire de comprendre ce qui doit être fait pour faire bien et être satisfait du bénévolat. La médiumnité de guérison avec Jésus est un souffle divin, mais Jésus est seulement présent là où le cœur est en harmonie avec l'amour et où la pensée montre du discernement. Combattez dans votre cœur toute espèce de susceptibilité. Elles sont subtiles. Quelquefois, nous ignorons leur existence au fond de notre âme. Elles se cachent dans les recoins de la vanité et ont le pouvoir de nous faire pleurer, nous montrer que quelqu'un les a blessés. Au moment de soigner les infirmes ou de soulager ceux qui souffrent, nous ne pouvons pas alimenter la haine car elle génère l'imprudence. Nous ne pouvons pas être jaloux car la jalousie nous rend intéressés. Nous ne pouvons pas cultiver l'importance car elle irrite les sensibilités, dispersant ce que le ciel nous offre de bon. Il est bon que tous les médiums guérisseurs sachent que tout ce qu'ils donnent leur retourne par des moyens qui, quelquefois, échappent à notre compréhension. Le médium guérisseur est la base des énergies qui circulent et ces énergies de Dieu obéissent à sa volonté aveuglément. Nous faisons d'elle ce que nous sommes. Si nous donnons la lumière, nous serons inondés de clarté mais si nous offrons les ténèbres, nous souffrirons les conséquences de nos imprudences. Médium de guérison, soumettez votre cœur et votre intelligence à l'influence du Christ parce que l'Évangile dans votre vie vous transformera en soleil pour votre propre paix en servant les autres. Chapitre 3 L'attitude du médium L'attitude d'un médium dans une réunion exige beaucoup de soins et d'observations tant face aux assistants que face à sa propre conscience. Le phénomène qui s'appelle répercussion concernant l'équilibre du propre médium est très sérieux. Les expériences nous font comprendre que tout travail à caractère sérieux va puiser dans la science et les faits la compréhension profonde de son exercice afin que nous ne venions pas à conduire des aveugles et qu'ensemble nous tombions dans le précipice. L'attitude du médium doit être sans défaut afin que toutes les connaissances qu'il a acquises lors de ses propres expériences spirituelles puissent s'amplifier. Ne choisissez jamais précipitamment votre chemin. Rappelez-vous que l'on obtiendra davantage de réussite en s'aidant de plusieurs têtes pensantes. Quelle que soit la fonction spirituelle, une des choses essentielles du médium est l'humilité sans laquelle le geste se transforme en faiblesse. La modestie doit être embellie par l'indulgence. Les assistants d'une réunion médiumnique forment toujours une hétérogénéité au niveau mental. Les pensées, dans leur diversité, ont davantage d'affinité avec le médium si celle-ci converge vers lui grâce à l'union des participants. Le médium est toujours concerné. Il est bon de se le rappeler chaque fois que l'on devra pratiquer la médiumnité. Le milieu ambiant régnant parmi les esprits est d'une si haute sensibilité qu'il favorise la communication des désincarnés. Si cette volonté est développée, elle formera ainsi des défenses naturelles qui feront rompre toute affinité avec le mal, établissant ainsi l'harmonie qui garantira l'équilibre des médiums. Ce que nous appelons répercussions sont les pensées d'élévation différentes nées dans de nombreux cerveaux et envoyées à celui du médium qui, ensuite, subit une perturbation de ses pensées dans la zone sensible des fluides impondérables. Sans aucun doute, les esprits bienfaisants aident, mais pas toujours, car le sensitif doit faire la part qui lui revient. Le médium peut être amené à une fatigue autant physique qu'émotionnelle. Les énergies qui circulent dans les centres de force distribuées et redistribuées dans tout le corps peuvent souffrir des pertes dues à la répercussion, quelquefois de manière irréparable. Les pensées des assistants sont des forces vierges qui peuvent aider ou détruire selon l'éducation de chacun. Voilà pourquoi nous conseillons pour tous les types de réunions une lecture d'origine évangélique commentée par un orateur qui sera éduqué et inspiré l'espérance à ceux qui se réunissent dans le but de trouver le Seigneur. La position du médium est délicate. Il cherche toujours à faire la lumière au milieu des ténèbres. Les souffrants sont nombreux à chercher le réconfort. Le médium sans Christ est une ambiance sans paix. Celui qui ne veut pas s'éduquer ne sera pas utile. La doctrine des esprits est une école dont la mission est de montrer aux nouvelles brebis du Seigneur un chemin bien meilleur que beaucoup d'autres dans le monde, le chemin de l'amour. Nous pouvons écouter et parler avec les personnes qui cherchent le réconfort et la santé. Toutefois, nos émotions ne peuvent pâtir d'un éventuel déséquilibre. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de leur répondre durement parce que la charité nous apprend à moduler notre voix et à maîtriser nos gestes. Toutes les conversations doivent être menées avec une intensité dont l'accent doit être inspiré par le bon sens. Quelle que soit la situation de nos frères qui souffrent, nous ne devons pas souffrir avec eux. Notre propre fardeau nous suffit. Si nous le supportons sans révolte, nous aurons accompli un devoir qui soulage la conscience. Le médium qui aspire à être un disciple de Jésus ne blesse pas son compagnon. Il cherche à l'éclairer. Si ce n'est par la parole, alors ce sera par l'exemple. Il pardonne sans condition, sans ostentation et comble de bienfaits sans désir de récompense. La trance médiumnique est un acte très sérieux que nous devons analyser. Nos pensées s'ouvrent comme des fleurs, nous aidant à la recherche de ce que nous voulons faire. Et ce qui vient de l'extérieur, s'harmonisant avec l'intérieur, forme quelque chose qui nous aide ou nous perturbe. Le médium doit être loyal dans ses qualités de pensée, de savoir et de ressentir. Les sentiments sont des forces qui rayonnent dans toutes les directions que nous leur donnons et vers les personnes qui les attirent. Ils retournent à la source d'où ils viennent pour se multiplier, soit comme des énergies usées alimentant ainsi le déséquilibre, soit d'une façon éthérique fortifiant l'amour pour son évolution. La médiumnité est un don étendu à toutes les créatures souhaitant être formées et instruites. Sans certaines règles orientées par le Christ, elle est tout juste un instrument de satisfaction personnelle ou devient un moyen lucratif intéressé. Il y a beaucoup de différences entre un médium de lumière et celui des ténèbres entre la faculté divine et la faculté humaine. Le médium doit ne pas blesser par des mots offensants, des gestes inconsidérés ou des propos contraires aux lois de Dieu. Tous les médiums sont mis à l'épreuve par divers moyens. L'ennemi arrive là où l'on ne l'attend pas. Le défaut que nous soulignons chez l'autre est celui qui est le plus marquant chez nous. La maison du voisin est toujours en désordre quand elle est analysée par une maison altérée. Si vous devez vous apitoyer sur quelqu'un qui a fait une erreur, apitoyez-vous sur vous-même. Si vous devez altérer la voix avec un frère que vous jugez sur le chemin de l'erreur, récriminez-vous vous-même. Si vous devez vous vanter d'une vertu que vous ne possédez pas, vantez les qualités de vos compagnons et les efforts qu'ils font pour les améliorer. Le devoir du médium là où il a été appelé à travailler est d'être l'instrument du bien dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous travaillons dans la charité, nous sommes entourés de lumière divine mais nous ne pouvons pas oublier que cette lumière est faite pour être donnée et si elle est telle que nous voulons qu'elle soit, alors nous serons sur le bon chemin. Voilà la position du médium face à sa conscience. Chapitre 4 Cession de désobsession L'obsession L'obsession est presque commune à toutes les créatures et, pour cela, la désobsession est un travail difficile pour les hommes. Beaucoup de réunions spirites perdent du temps et de l'énergie d'une grande élévation pour réussir la désobsession de quelques créatures qui n'ont pas encore pensé à s'améliorer. Les esprits se regroupent par harmonie. Ceci est connu de tous, principalement des studieux de la doctrine spirite et d'autres branches de la spiritualité. Les semblables s'unissent, c'est une loi universelle, non seulement quand il s'agit d'esprit, mais dans toute chose. Pour cela, si nous persistons à penser et vivre dans l'environnement des esprits inférieurs, nous serons l'un d'entre eux et nous aurons leur compagnie en permanence. Le spiritisme se répand avec la mission d'apporter la consolation et les instructions spirituelles aux personnes qui souffrent. Cependant, une préparation dans tous les sens du mot est indispensable pour ne pas offrir de la monnaie de singe. L'ignorant ne comprend pas les lois comme il conviendrait, mais même ainsi, il dépend de celles-ci. C'est pour cela que nous ne devons pas enseigner ce que nous ne maîtrisons pas suffisamment ou de façon erronée. La médiumnité est un don généralisé dans tous les peuples. Cependant, les connaissances sur ce sujet sont infimes. La propre raison humaine nous dit que pour conduire une voiture, nous devons apprendre pour commencer tous les secrets de son utilisation. Jésus disait déjà que lorsqu'un aveugle guide d'autres aveugles, ils peuvent tous tomber dans un précipice. Il est commun dans le milieu spirit de trouver un déséquilibre émotionnel consécutif aux pratiques nées de vieux concepts et d'anciens conditionnements provenant d'un tel a dit. La doctrine spirite est une école qui chaque année présente des modalités différentes, plus raisonnées car Dieu étant le progrès, il nous demande aussi de nous efforcer à évoluer. Souvent, les obsédés ou leurs familiers qui cherchent un soulagement dans les réunions spirites ne savent pas où s'orienter pour effectuer une recherche sur eux-mêmes. Cependant, s'ils trouvent cette possibilité, il est fréquent qu'ils n'écoutent pas les conseils suggérés car cela nécessite un changement, un effort dans leur façon de vivre. L'obsession est une maladie, parfois chronique, nécessitant chez l'obsédé une chirurgie mentale qui lui apportera réconfort et équilibre. L'erreur de la plupart des directeurs de réunion est de penser que tout vient de l'esprit. Un simple reniflement, un baillement ou une contraction nerveuse d'une personne perturbée sont déjà des motifs suffisants pour que la dite personne vienne à la table ou soit qualifiée de médium à fleur de peau. Toutes les personnes sans exception qui entrent pour un motif quelconque dans un centre spirite à la recherche de soulagement ou même pour y développer leur faculté doivent rester naturelles. Leur chemin consiste en premier lieu à respecter le prochain, en second lieu de s'instruire, de pratiquer la charité envers elle-même afin qu'en ressortant de ce centre elle ne soit pas pire qu'en y entrant alors qu'elles y étaient venues pour y chercher la paix. Il n'existe pas d'harmonie sans effort, il n'existe pas de victoire sans travail honnête. Le royaume de Dieu existe là où l'amour règne. Nous sommes en train de vivre une époque de grand contraste où les manifestations déséquilibrées sont communes entre les spirites. Certains élaborent une discipline si sévère en médiumnité qu'ils empêchent toute possibilité de communication entre les deux mondes. D'autres ne font pas d'efforts sur l'éducation, ce qui favorise l'incompréhension, grâce à laquelle s'infiltrent les faux prophètes. la charité elle-même doit être bien comprise dans sa façon d'être utilisée envers les autres. La charité adaptée aux besoins spirituels de la personne est presque toujours refusée parce qu'elle nous oblige à faire un effort personnel qui nous permettra de progresser. La doctrine des esprits est le point de ralliement de la rénovation de l'homme. Elle fait naître l'homme nouveau dans l'homme vieux. L'obsession est très subtile de telle sorte que nous l'avons tous à un degré différent. Cependant, si nous nous mettons à étudier sérieusement en nous réunissant toujours avec ceux qui désirent s'améliorer, nous découvrirons avec plus de facilité nos lacunes et ainsi trouverons la force de les corriger avec succès. Nous avons rendu visite à beaucoup de groupes spécialisés dans les cas de désobsession. A nos yeux, ces groupes sont semblables à des enfants qui font la fête où les esprits pleurent, promettent, demandent pardon, mais ils n'obtiennent pas satisfaction auprès du médium ni auprès du dirigeant car parfois ils sont coupables des mêmes défauts que ceux pour lesquels les esprits demandent de l'aide. Les personnes venues pour se délivrer de mauvaises influences spirituelles en trouvent d'autres pires ou en plus grand nombre le lendemain. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit Nous devons étudier la cause de l'obsession et l'atteindre à son origine si nous voulons être libérés de ce déséquilibre. Le traitement peut et doit être long. La connaissance nous porte à croire que toute guérison faite d'un jour à l'autre est plus néfaste que la propre obsession. Ce terrible désagrément est au fond une invitation à éveiller nos valeurs spirituelles afin de nous faire comprendre le sens de la vie et la nécessité que nous avons à aimer Dieu au-dessus de tout et notre prochain comme nous-mêmes. Le monde spirituel rencontre des barrières infranchissables dans les réunions elles-mêmes parce qu'il manque chez ceux qui la composent des connaissances sur ce qu'ils font. Il est bon de prendre conscience qu'un simple mot dit à un esprit endurci ne suffira pas à le changer d'un moment à l'autre. Analysons nos propres défauts, observons notre propre vie et laissons la raison pour nous faire comprendre pourquoi certains changements sont si lents. alors le Christ apparaîtra dans nos cœurs et nous dira que la paix soit avec toi. Chapitre 5 Médium et médiumnité Les sensitifs ne devraient pas être appelés des médiums. Le mot sensitif se présente comme un synonyme de médium mais ne se réfère pas proprement à une communication entre les deux mondes. Il représente seulement une faculté en cours utile à la véritable communication avec les esprits. La médiumnité est un état naturel de l'homme, un don, un fruit mûr. Le sensitif est un fruit vert en cours de maturité. On en rencontre plus facilement parce qu'ils n'ont pas besoin de discipline et qu'ils n'acceptent pas l'abnégation, indispensable à la gloire de la faculté médiumnique. Le sensitif reçoit les sensations à travers le corps éthérique qui se manifeste à tout le système nerveux. Le système nerveux fait en sorte que tous les sens soient amplifiés, ceci pour permettre la perception de certaines choses, nous permettant de ressentir la présence d'esprit. Tout ceci provient de l'énergie cosmique qui dote le sensitif de haute sensibilité. La plupart de ceux que l'on appelle médiumn sont à ce niveau, niveau qui n'en est pas moins un chemin pour le développement de l'imposante médiumnité évangélique. On les reconnaît facilement par leurs faibles interprétations des lois naturelles et du peu d'intérêt pour le bien collectif. On note dans les communications un penchant vers la légèreté, répondant à des questions dont l'intérêt n'est pas élevé, stimulant les vices, s'associant à des comportements primaires visant à fortifier le bien-être matériel des personnes. Ils oublient complètement l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en ayant de la charité une vision très personnelle. Ceci est la raison pour laquelle de nombreux spiritualistes appliqués combattent la médiumnité car ils généralisent les phénomènes sans avoir étudié avec profondeur l'éveil de l'âme par la pratique de la communication avec les esprits désincarnés. La médiumnité est un état naturel de l'être humain. C'est la maturité grâce à laquelle il se crée des liens avec le monde spirituel et avec notre propre conscience. L'esprit se réincarne car il est préalablement préparé pour cette mission. Il connaît les chemins qu'il aura à suivre et la voie qui lui permettra d'accéder aux devoirs bienfaits. Il existe des animaux sensitifs mais jamais d'animaux médiums. Au travers de cette analogie vous pourrez mieux comprendre nos affirmations. Tout combat mené contre la médiumnité réelle se fait par défaut d'analyse et de compréhension du fait médiumnique. Étudier un sensitif n'est pas la même chose qu'étudier un médium. Concernant le premier il est facile de détecter l'origine de son inspiration parce qu'il est proche de tout ce qui est humain. Pour le second il faut noter qu'il reçoit des influences qui échappent au sens physique parce qu'elles sont liées à d'autres dimensions de valeurs spirituelles supérieures. Seul le médium sait ce qu'est la médiumnité malgré tous les recours du vocabulaire auquel il peut prétendre il n'arrivera pas à exprimer la réalité de cette faculté transcendantale. Les sensitifs parce que nous pouvons comprendre de ce mot sont des millions. D'une façon simple ils disent partout que la communication avec les esprits existe et que la vie éternelle est la joie de tous. Dans le sujet que nous avons déjà abordé nous avons vu que tous les médiums sont sensitifs mais les sensitifs ne sont pas tous médiums. Nous avons de nombreux exemples de déchéances de médiums qui commencent bien leur médiumnité et qui la finissent dans l'échec. Ce n'est pas facile comme certains le pensent de maintenir cette faculté spirituelle lorsque nous nous réincarnons. La médiumnité qui est un moyen de rencontre avec le Christ sur la terre ne peut nous faire oublier que nous avons tous notre croix à porter. Cela représente des sacrifices à plusieurs niveaux. Le renoncement règlera nos pas. Le pardon sera une règle quotidienne de notre vie. Le travail une obligation sans revendication. La prière un devoir silencieux. La joie une manifestation de gratitude pour tout ce que nous verrons et recevrons de la vie. Notre langue n'offensera plus et notre tête deviendra un nid de pensée noble. Tout ce qu'elle fera, elle le fera par amour. Le médium doit s'efforcer d'être un exemple vivant de paix et d'espérance. Nous ne voulons pas ici sous-estimer les sensitifs, mais il est juste qu'ils reconnaissent la situation dans laquelle ils sont. Nous ne pouvons en aucun cas fuir les règles de bonne conduite, car nous attirons ce qui nous ressemble dans la vie, ce que nous vivons de l'intérieur et ce que nous manifestons extérieurement. Nous même, nous utilisons le mot sensitif pour désigner un médium comme moyen de langage commun dans la littérature spirituelle. Cependant, dans la profondeur du sujet, le sensitif est un futur médium dont les capacités sont déterminées par son évolution. Le charbon est un futur diamant comme l'homme est un futur ange. Nous ne voulons rabaisser qui que ce soit face à ses devoirs sur la terre, mais seulement éclaircir les doutes et montrer les dimensions que nous devons connaître pour que nous puissions développer nos activités avec la conscience tranquille et le cœur battant en harmonie avec l'univers. La doctrine spirite est un recueil de connaissance qui nous aide à connaître la vérité et le spirite ne peut oublier le savoir car l'amour dépend beaucoup du savoir pour resplendir dans le cœur comme un soleil. Personne ne fait des médiums si ce n'est Dieu au cours des temps. Cependant la miséricorde du Seigneur est si grande qu'il nous a offert des écoles et des maîtres prestigieux pour nous montrer les chemins de l'auto éducation et de la discipline afin d'éveiller la lumière qui existe dans l'homme. Forcer la médiumnité c'est ignorer les lois qui régissent la vie, le naturel et la physionomie des anges. Elle existe dans les plus petites choses de l'existence. Nous sommes en train d'entrer dans une époque apocalyptique où il y a beaucoup de bonnes choses et aussi beaucoup de mauvaises. Il faut choisir ce que nous trouvons de meilleur. Le monde est en train de passer par des tourments pénibles parce que nous rendons difficiles les choses faciles. Cherchez à vivre dans la simplicité. Dans tout ce que vous faites, cela contribuera à améliorer l'environnement et vous montrera les chemins qui mènent à l'amour. Médium, si vous exercez votre médiumnité, rappelez-vous vos responsabilités parce que celui qui ignore les chemins qu'il doit suivre peut se perdre et ainsi il parviendra à destination avec plus de difficultés. Doivent briller dans nos cœurs et nos pensées ces paroles du décodage du spiritisme, aimer et instruire. Chapitre 6 L'énergie médiumnique La médiumnité dans les hautes fonctions évangéliques fait circuler autour du médium une énergie divine capable d'éliminer beaucoup de maladies et de problèmes divers servant de leçons et d'éveil à qui reçoit la chaleur de la vérité libératrice. L'énergie médiumnique quand elle naît d'un cœur orienté vers le bien commun gère d'autres forces similaires et se transforme en magnétisme supérieur dans les mains des bienfaiteurs invisibles dont la tendance à servir fait que beaucoup de nécessiteux reçoivent le réconfort et la paix prédisposant ainsi les personnes à l'espérance et au travail ravivant également l'intérêt pour les secrets de la nature. Nous ne voulons pas faire paraître le médium comme un ange ni le qualifier de saint. Le médium instruit et éduqué est seulement un homme qui a compris l'appel de la vie pour sa propre joie. Le médium est un débiteur commun qui a la possibilité de payer ses vieilles dettes dans la maison bancaire de sa conscience. L'énergie médiumnique jaillit de ses mains, de sa pensée, de sa bouche, comme une source de vie. Elle dépend de la vie qu'il mène avec un potentiel inépuisable quand l'amour domine son cœur. Vouloir être médium est un vif désir de beaucoup. Toutefois, peu supportent l'obligation de passer par des sentiers qui les transformeront en un intermédiaire sensible au bien. Il y a beaucoup de fleurs sur un rosier, mais les épines sont innombrables. Jésus nous a dévoilé l'énergie médiumnique qui transcende la vaste littérature qui a déjà été écrite à ce sujet. Dirigée par un cerveau éduqué, la médiumnité assure le bien dans toutes ses modalités. Elle est le support de l'espérance chez tous ceux qui connaissent son mécanisme et lui font confiance. C'est dans cet objectif que nous travaillons sans relâche pour la préparation des médiums de bonne volonté pour que l'amour s'étende partout amenant la confiance et la certitude que la vie continue consolant ceux qui souffrent et pleurent dans l'étau du doute. Aucun médium n'est libre de la douleur ni de la difficulté des problèmes. Ces deux forces le dirigent dans le véritable sens de sa mission, dans l'exercice même de sa vie. Il est évident que la raison principale des scandales successifs dans la vie des médiums est due au manque de recherche de la vérité, vérité délaissée au profit du mensonge. comme comme les égaux s'attirent toujours par affinité, ceux qui réalisent de tels scandales commencent à présenter des faits, presque toujours en les manipulant, mettant ainsi le médium, même le plus vigilant, en difficulté. L'intermédiaire des esprits, confirmé par de nombreuses années dans cette lutte pour l'amour, qui n'innovent ni n'achètent et qui ne blessent ni n'altèrent la loi de la charité, est un véritable centre de travail où passent tous les types de fluides en forme de lumière bienfaitrice, enoblissant la vie et stimulant les cœurs à une conduite droite sous tous ses aspects. Le médium guérisseur n'a pas besoin à tout moment que des esprits amis qui l'aident dans ce travail de lumière soit présent dans ses actions. Sa présence suffit à confirmer déjà la leur. Elle travaille sur les deux plans dans un seul idéal, l'harmonie de tous les hommes. La doctrine des esprits est apparue sur la terre pour discipliner la médiumnité et, par la suite, pour obtenir une éducation conforme aux préceptes de Jésus. Celui qui ne se soumet pas aux modifications nécessaires peut ne pas se rendre bien compte des lois établies par le Créateur. Chaque personne peut être une source de magnétisme animal, d'amour et de discorde. Lorsque nous cherchons et comprenons les lois naturelles, nous commençons à pouvoir aider en servant d'instrument où il y a nécessité. Mais si nous ne voulons pas voir le bien que nous pouvons faire, nous créons ainsi nos propres problèmes. Le médium ayant les dons à fleurs de peau se sentira dotés de mille moyens qui lui seront envoyés par la spiritualité afin de soigner plus efficacement les personnes infirmes. Quand un groupe de personnes ayant les mêmes vibrations se réunit, avec des sentiments purs, enthousiasmés à l'idée d'aider, l'ambiance devient adéquate et, s'il y a un médium guérisseur dans ce milieu, il se sentira fortifié par la foi qui est manifestée par tous. L'énergie médiumnique se sépare alors du médium afin de chercher les forces compatibles chez les compagnons. Elle s'amplifie afin de rétablir les infirmes et d'équilibrer les pensées des souffrants. Si un des intermédiaires manifeste de la méfiance envers le médium, il perturbera les énergies sublimées en action et isolera la force curative et indisposera les auxiliaires invisibles. La personne qui ne se sent pas en harmonie avec le groupe, dans ce travail de charité, doit s'éloigner pour ne pas gêner. Nous avons l'habitude de dire que quand un médium au service de la fraternité est entouré de compagnons qui ne sympathisent pas avec lui, ce médium éteint la lumière provenant de ses sentiments puisqu'il n'existe pas dans l'environnement l'élément nécessaire à la diffusion de la lumière. C'est sur ce sujet et sur beaucoup d'autres d'extrême importance que nous demandons toujours à tous d'étudier intensément, car si chacun comprend le mécanisme des lois, l'harmonie sera plus aisée et la joie plus durable. Débarrassons-nous de la jalousie et éloignons-nous des facilités de l'orgueil et de la vanité si nous voulons devenir libres afin d'être dans un état de conscience serein. La médiumnité est un don qui n'altère ni n'éteint les autres sens physiques, mais c'est une force puissante qui éduque toutes nos qualités parce qu'elle réunit des moyens qui nous font comprendre et sentir ce qui est le mieux pour notre félicité. Nous connaissons tous le bien et le mal et nous savons ce que nous devons choisir, mais pour cela il nous faut être désintéressés, acquérir les moyens qui peuvent nous mener à la conscience de l'équilibre et comprendre le type de vie qui nous convient le mieux. Médium, rappelez-vous de l'énergie médiumnique qui se trouve à votre disposition et utilisez-la avec discernement. Elle est vierge et, sans la bénédiction de la sagesse, elle obéit aveuglément à vos sentiments, prenant ainsi le caractère de vos idées. Vérifiez ce que nous avons dit et faites ce que la conscience christique vous inspire. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 7 École de médium On peut dire que l'école de médium a été fondée par le respectable précepteur Allan Kardec, quand celui-ci a découvert cette faculté transcendante chez tous les peuples. Et les esprits lui ont dit que la médiumnité, d'une certaine manière, s'enracine dans des points sensibles du complexe humain. C'était une bénédiction de Dieu pour tous les hommes. Les communications avec les esprits se faisaient dans toutes les nations du monde, principalement dans les centres de formation philosophique et religieuse. Moïse a reçu les fondements du judaïsme sur le Mont Sinai, mettant ainsi en fonction la médiumnité. Mahomet écoutait les voix des anges lui dicter le Coran, dont il écrivait les textes sur de la peau d'animal. Bouddha était entouré d'entités lumineuses qui lui transmettaient de hauts enseignements qu'il retransmettaient pour que les disciples qui le suivaient puissent en prendre note. Socrate entendait toujours un esprit. Il lui soufflait aux oreilles la philosophie que le monde a connues et admirées, marquant ainsi sa personnalité comme un des plus grands sages du monde, précurseurs du propre christianisme. Le Christ, le plus grand de tous, était un médium de Dieu. Saint François d'Assise a fondé ses ordres en écoutant la voix de Jésus. Luther écoutait les voix, des voix qui l'aidaient à interpréter les difficiles textes bibliques. Et le propre Loyola, homme plus guerrier que saint, a entendu, tandis qu'il méditait dans un temple, une voix qu'il a supposé être du maître ou de Paul, et qui disait « À Rome, je te favoriserai ». Il a fondé la compagnie de Jésus pour défendre Rome, par l'épée si cela était nécessaire. Et des centaines d'hommes célèbres ont servi de médium, changeant le cours de l'humanité grâce aux directives divines. Toutefois, tous ont fait partie de l'école disciplinaire des sentiments. Entendre des voix, beaucoup le peuvent, mais il faut savoir à quel type de conversation nous devons accorder attention. Et celui qui nous aide à déceler les vrais messages est notre Seigneur Jésus-Christ, grâce au plus grand code éducatif du monde, l'Évangile. Il nous sera d'un grand profit de marcher avec Jésus et de le comprendre dans ses directives. Ceux qui sont appelés sont nombreux, nous dit le Christ, mais peu sont choisis. Le choix est fait par le perfectionnement interne où participe le cœur et où travaille l'intelligence par la pratique d'exercices élevés d'éducation. La doctrine des esprits a ouvert une école d'enseignement pour tous les médiums qui voudraient s'éduquer dans la discipline que le bon sens a découverte. Cependant, cette école extérieure disparaît lorsque le médium est prêt, favorisant ainsi l'apparition du Christ dans son univers interne et l'apparition de son guide sur tous les chemins, évitant ainsi que ses pieds trébuchent sur les sentiers de l'ombre. Les médiums doivent suivre les pas qui leur sont tracés dans les écoles de la doctrine codifiée par Kardec jusqu'à ce qu'ils puissent être libres de connaître la vérité car c'est la vérité qui nous guide tous en harmonie avec notre évolution ascendante vers Dieu. Nous devons considérer toutes les écoles jusqu'à un certain point pour la préparation de l'apprenti. Il est indispensable que vous soyez dépendants pour ensuite ouvrir les bras vers l'infini et devenir conscient de vos propres actes. Les répétitions sur les bancs scolaires poussent l'intelligence à développer l'intuition de sorte que chacun soit guidé par son Christ intérieur dans la divine fonction d'être libre entre les hommes écoutant ainsi toujours le grand souverain de l'univers. L'esprit dans la profonde philosophie spirituelle n'apprend rien. Tout ce que nous écoutons des autres et tout ce que nous voyons dans les livres incluant d'autres méthodes d'apprentissage ne vise qu'à nous éveiller réveillant ce qui existe dans notre conscience car Dieu dans sa suprême perfection ne fait rien d'imparfait. Nous n'avons pas seulement six ou sept sens nos dons sont par milliers. Les autres échappent encore au progrès humain. Après les avoir développés ou éveillés nous entrons dans ce que nous pouvons appeler de tout de la conscience du savoir et de l'amour selon ce que notre monde comporte dans son échelle évolutive. Lorsque les spirites se donneront la main pour appliquer ces deux motifs éduquer et instruire alors la doctrine des esprits accomplira son devoir face à la promesse établie avec le Christ de faire revivre le christianisme dans le monde moderne. Sinon il n'y aura pas de solution pour la paix sur la terre. Nous sommes tous médiums qui ne sait cela mais il ne suffit pas d'être intermédiaire des esprits il faut vérifier la loi d'attraction régissant et supportant tous les mondes. Nous attirons par nos canaux médiumniques ce que nous sommes. Le dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es est très important pour les médiums et plus important encore est le dis-moi qui tu es et je te dirai avec qui tu vas. Le premier pas du sensitif est la réforme des habitudes. Tout dans la vie doit rechercher l'harmonie. en première instance car l'harmonie stimule l'amour. Le monde entier a déjà été la scène de millions de médiums qui étaient des esprits de l'ombre. Il est nécessaire qu'une fois éduqué et illuminé il soit médium des bienfaiteurs de la lumière. La majeure partie de cette éducation et de cette spiritualisation revient aux écoles spirites à partir du moment où elle n'oublie pas le maître des maîtres qui nous a laissé la leçon sur la terre. Nous sommes tous les héritiers divins du Seigneur. Lorsque quelqu'un a la médiumnité à fleur de peau et frappe à la porte du temple nous devons lui donner les premières leçons car sa médiumnité de demain sera celle que nous lui aurons montré aujourd'hui. initions le compagnon au travail de la charité car elle est la meilleure et la mieux orientée des écoles de Jésus. Notre prochain est toujours notre extension. Examinons les impulsions de nos frères qui veulent communiquer avec les esprits et montrons-leur les dangers qu'ils courent s'ils n'ont pas préparé leurs sentiments. La direction d'une réunion spirite est d'une grande responsabilité envers ceux qui y participent. Nous y extériorisons tous ce que nous sommes à l'intérieur. L'école de médium est très importante car elle nous aidera à nous libérer nous-mêmes des conditions humaines selon l'intuition divine. Le Christ naît dans le cœur seulement lorsque l'amour nous libère des barrières établies par les religions du monde. Chapitre 8 Le médium face à la maladie Un instrument médiumnique qui désire être aux côtés de Jésus ne peut oublier que tout ce qu'il fait doit être fait par amour. L'amour est le chemin élevé qui garantit l'équilibre de la médiumnité dans toute sa fonction grandiose de servir. L'évangile selon le spiritisme nous montre où la charité peut nous conduire. Les instructions nous sont données par l'apôtre des gentils. C'est sans l'ombre d'un doute que nous invitons tous les médiums au travail divin du bénévolat qui ne spéculent ni n'exigent. Nous devons avoir comme règle si possible chaque semaine le plaisir de rendre visite aux infirmes afin de leur apporter notre parole de consolation et d'espoir pour que nassent dans leur cœur la sérénité qui inspire le véritable amour le même amour idéalisé par Jésus lorsqu'il dit aimez-vous comme je vous aime. Le malade est comme une fleur fanée dans un vase sans eau et la visite du compagnon qui désire servir d'instrument aux esprits supérieurs constitue une stimulation nécessaire pour la paix des âmes souffrantes. Il ne nous revient pas d'enseigner aux étudiants les méthodes connues pour soulager ceux qui souffrent mais nous voulons seulement rappeler à nos frères de travail ce qui doit être fait pour que notre devoir ne soit pas oublié dans l'intimité de nos cœurs. Il y a des spirites et des médiums qui souvent choisissent des œuvres à faire comme une charité particulière mais leur empressement dans leur exercice défigure cet acte divin. Si la charité est l'amour comment pourra-t-elle se transformer en course désespérée dans le but de se délivrer de quelque chose d'incommode ? Méditons et voyons ce qu'il y a d'incorrect en nous afin d'éviter que la conscience ne soit impatiente avec ce que nous faisons et qu'elle n'ait pas la tendresse voulue pour un acte de charité. Pour nous, le malade doit être un trésor précieux, un point culminant dans notre travail où nous allons rencontrer le Christ qui ouvrira les bras pour nous accueillir et nous enseigner les plus sublimes leçons. La médiumnité a beaucoup de gloire mais pas celle que le monde a l'habitude d'offrir. Le plus grand contentement qui en provient est de pouvoir être utile sans que les autres le sachent en cherchant à pardonner à nos frères sans les humilier. Le bon sens nous avertit que le silence est le meilleur moyen de faire oublier le mal. Le médium qui a été victime de médisance ne doit pas avoir de ressentiment envers son persécuteur afin de ne pas entrer dans ses vibrations. Quand nous sommes opprimés ou poursuivis, nous devons rechercher dans l'évangile quelque chose qui nous guidera comme par exemple « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui l'autre ». Lorsqu'un médium est blessé dans sa sensibilité, il doit se préparer pour de nouvelles épreuves car lorsqu'elles viendront, il sera ferme dans l'oubli de toutes les offenses qui lui auront été faites. Voilà le pardon qui libère de toutes les tentations des ténèbres. Nous ne devons pas perdre la foi parce que la confiance dans les pouvoirs de Dieu nous font plus grands face aux tentatives du mal et elle nous fortifie pour que nous puissions nous délivrer des embuscades de ceux qui haïssent la lumière. Les maladies physiques sont les moindres. Les infirmités morales sont bien plus graves. Elles sont capables de nous mettre dans l'inconscience de notre propre vie, niant notre propre guérison. Medium Le malade doit être bien visible dans votre agenda comme le sont votre famille, vos amis, vos compagnons de travail. C'est quelqu'un que Dieu a fait avec le même amour que nous. L'infirme peut avoir aussi père, mère, femme, parents et amis. Et nous, étant chrétiens, devons le regarder comme notre égal auquel Jésus a demandé d'aimer. Combien veulent être médium puis se désistent en découvrant par leurs premières intuitions que certaines renonciations peuvent très ébranler leur vieille conception des erreurs assimilées. Effectivement, elles ébranlent, non seulement elles ébranlent comme elles détruisent, ayant un rôle correctif en vue du perfectionnement. Être médium selon ce que la doctrine comprend et fait comprendre à tous, c'est être ministre du bien. Ce n'est pas seulement enseigner les leçons qui sont reçues des bons esprits, mais avant tout, c'est de vivre ces leçons. L'exemple est une force puissante dans la persistance du temps, ce temps qui transforme le charbon en diamant. Le peu de médiums qui persistent jusqu'à la fin de leur tâche n'ont pas abandonné malgré le renoncement des autres. Jésus est venu sur notre monde donner le témoignage de fidélité à Dieu en portant sa croix jusqu'en haut du calvaire. Les médiums qui accepteront la mission d'être les disciples du Maître devront monter eux aussi sur leur Golgotha. Ils écouteront sa voix qui résonne tous les jours dans nos cœurs. Prends ta croix et suis-moi. Personne ne peut retenir le progrès, il est la loi de Dieu. Il nous montre les chemins les plus salutaires faisant partie de notre félicité. Des centaines de médiums ayant une certaine préparation descendent du monde spirituel, renaissent dans le monde entier, marqués comme étant les appelés. Cependant, peu sont choisis pour la mission de montrer et d'éclairer le message du Christ. Nous suggérons à ceux qui peuvent nous entendre au travers de ces simples écrits que nous nous donnions la main pour former un tout en direction de Jésus sachant qu'il est le chemin, la vérité et la vie pour nous tous incarnés et désincarnés. Les trompettes sont en train de sonner dans l'éternité. Ne perdons pas de temps, le temps passe et de plus en plus les difficultés deviendront plus grandes et les problèmes plus difficiles. S'il existe des infortunes dans votre vie n'accusez personne mais si la paix de la conscience brille en vous ce sera votre conquête et seulement la vôtre. Le monde de demain sera différent comme nous aussi devrons l'être. Les changements sont des lois qui nous forcent à grandir et toute croissance a son prix de sueur et de sacrifice. Il est bon de se rappeler ceux qui souffrent comme aussi ce qu'a dit notre divin maître « Bienheureux ceux qui souffrent parce que le règne des cieux leur appartient » et parce que nous parlons aux médiums des infirmes nous désirons que vous nous écoutiez encore une fois. N'oubliez pas les malades parce qu'ils sont les portes qui nous amèneront à la paix si nous leur rendons visite par et avec amour. Chapitre 9 Habitudes du médium L'observation de la conduite du médium est commune à toutes les institutions spirites. Ceux qui fréquentent les centres spirites cherchent par l'intermédiaire des esprits un modèle d'abnégation d'honnêteté où vibrent la moralité dans toutes ses nuances. Bien que l'exemple ne soit pas suivi par les observateurs, il est nécessaire que le médium structure les chemins d'une conduite droite. Celui qui se donne à la médiumnité dans les lignes de notre Seigneur Jésus-Christ et dans les directrices tracées par le codificateur de la doctrine des esprits devra changer ses anciennes habitudes héritées quelquefois au foyer et certainement dans la société et qui sont incompatibles avec l'ambiance du véritable amour. Il existe de nombreux livres de bonne manière dont les enseignements sont étudiés et pratiqués par les hommes de négoce qui ont grand intérêt à être estimés dans les milieux sociaux. Sans aucun doute cela peut être un début d'éducation. Toutefois l'éducation du médium doit se faire en fonction du Christ comme étant le maître des maîtres. Le spirite doit travailler à son auto-éducation par amour ayant pour but son amélioration et de servir d'instrument pour l'éducation des autres dans le silence que la dignité spirituelle inspire aux créatures. La vanité dans les cercles médiumniques est un fait commun. Les offenses sont encore fréquentes parmi les compagnons qui nous servent d'instrument. Ces infériorités sont subtiles, difficiles d'être détectées par leurs possesseurs. Mais la réforme n'est jamais impossible à condition que l'éducation et la discipline soient constantes. Tout ce qui passe par nous porte notre marque dans la plus profonde sensibilité. En parlant du médium de guérison, il est d'importance capitale qu'il ait une bonne santé physique et mentale parce que sa présence irradie toujours ce qu'il est. Si vous traitez des infirmes, ceux-ci recevront ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous vivez. La propre médecine officielle terrienne n'est pas exempte de ces lois. Ce sont des lois en vigueur qui s'appliquent à la vie qui est partout. Aussi bien le médium comme le médecin répondent pour ce qu'il donne en fonction de leurs sentiments. Il convient à chaque personne dans la position qu'elle occupe dans la société en tant que médium ou médecin qui a déjà compris ses devoirs devant son prochain de travailler à son illumination intérieure corrigeant ainsi les vieilles habitudes et oubliant les divers vices enracinés dans sa conduite déviant ainsi les valeurs de l'esprit. Le médium est encore plus responsable devant la société pour avoir déjà compris à travers la lumière divine comment il doit procéder faisant de sa vie une vie exemplaire car de cette façon il enseigne en silence au propre médecin comment mieux se conduire parce que la médecine reconnaît dans les guérisons médiumniques quelque chose de plus que les médicaments et la plénitude du savoir des diagnostics l'homme qui a une bonne conduite est toujours approvisionné d'énergie supérieure à partir du moment où l'orgueil et la vanité n'envahissent pas son cœur le véritable savoir se couvre de simplicité et de discrétion le véritable médium est celui qui travaille tous les jours en lui-même pour améliorer ses sentiments et corriger ses impulsions inférieures s'il y a beaucoup d'organisations spiritualistes qui ne s'occupent pas de l'amélioration morale des instruments des esprits elles ne s'intéressent pas non plus à évaluer les qualités des entités qui communiquent et la médiumnité sans éducation et sans discipline sans ordre et sans travail de charité est un atelier d'esprits inférieurs où peuvent surgir constamment tous les types de déséquilibres psychiques et organiques qui peuvent amener hors de la lumière les instruments et les hommes de bonne foi la doctrine spirite avec Jésus est une université en faveur des âmes où les valeurs sont plus facilement observées cependant les difficultés sont les mêmes pour tous les compagnons qui désirent entrer dans le bon chemin ceux qui rencontrent des difficultés pour réformer leurs habitudes inadéquates aux enseignements du Christ pour repousser des vices qui atrophient les qualités de l'homme de bien ayant besoin de vivre dans un milieu spirituel ne doivent pas permettre de telles infériorités incompatibles avec les bonnes manières professées par la spiritualité supérieure il est bon qu'ils méditent et vivent en silence pour que dans le futur les sentiments fassent place à l'inspiration du divin et à la voix de la conscience en Jésus la porte pour la réforme intérieure est la charité et il n'y a pas de charité sans travail prêtez vos mains à cet exercice et donnez votre coeur à l'amour ainsi votre chemin sera plus clair vos pieds pourront aller sans trébucher la littérature médiumnique qualifiée pour le bien de la collectivité est énorme il suffit que vous ayez de la bonne volonté pour lire et étudier pour comprendre et appliquer dans votre propre vie le médium est un instrument de guérison et un point d'appui pour les créatures en déséquilibre cependant il est nécessaire qu'ils se préparent avant d'aider les autres afin de savoir comment il convient de les aider si tout le monde se donnait la main pour aller à la même école de lumière en corrigeant ses défauts et en perfectionnant ses qualités le paradis serait à nous dès demain l'esprit incarné ou désincarné qui fait des efforts pour son illumination interne ne fait de faveur à personne il est seulement en train de conquérir sa propre paix l'intérêt pour la médiumnité vu de cet angle peut décroître à cause de la présence d'épines sur le chemin c'est une position inconfortable comparée à la vie commune de la société les grands pays civilisés ont oublié par convenance certains types de conduite sauf si ceux-ci offrent quelques intérêts particuliers tout dans ces sociétés se vend et s'achète quand on donne on attend un cadeau en retour quand on aime on exige de l'amour en retour la ligne de Jésus est autre et la doctrine des esprits qui revit avec le maître présente d'autres modalités éducatives supérieures ne rien recevoir ni exiger en échange de ce que l'on offre pour cela le changement des habitudes contraires au bien est une préparation pour que naisse l'amour que Jésus nous a enseigné chapitre 10 éducation médiumnique la médiumnité est une fleur dans l'arbre de l'humanité un don déposé par Dieu dans les secrets de la vie la fleur dans l'arbre est aussi un don montrant les beautés que le Seigneur garde dans les règnes de la nature la fleur est porteuse de parfum qui est l'essence de la vie en mouvement cependant nous pouvons utiliser les essences les plus pures pour le déséquilibre dans le cas d'une perturbation où les instincts dominent la faculté de la médiumnité s'ouvre comme la fleur de l'espérance car elle nous montre que personne ne meurt la médiumnité toutefois lorsqu'elle n'est pas guidée par les chemins du bon sens peut troubler la vie et être un instrument de perturbation générale voilà pourquoi nous devons parler de l'éducation du médium nécessaire pour le bon profit des qualités spirituelles que nous avons tous la responsabilité de chacun et de tous conjointement est très grande pour que se rétablisse sur la terre la plus grande gloire de tous les temps la gloire de la charité et de l'amour des centaines d'esprits sont incarnés ou sont en train de s'incarner avec la mission de la médiumnité de majeure importance afin de revivre les leçons du Christ contées dans l'évangile ainsi comme tout travail digne il y a des obstructions au début la médiumnité en accord avec notre maître divin a déjà eu et continue à avoir de nombreux obstacles ceci pour qu'elle vienne s'affirmer plus tard dans de valeureuses expériences par la victoire du Christ cosmique victoire déjà idéalisée et confirmée dans le temps et l'espace les dons médiumniques sont encore en train d'être expérimentés en conformité avec les sentiments et les qualités pour que la lumière vienne alimenter de son pur amour la terre et les hommes de manière à ce que la charité élevée soit un devoir de chaque personne et plus qu'un devoir un plaisir manifesté dans le cœur de ceux qui aiment les compagnons qui se réunissent dans les soirées évangéliques cherchant à affirmer les qualités les plus nobles pour ensuite attirer la noblesse spirituelle ne doivent pas oublier la vigilance constante à tous les moments de la vie ni oublier le prier et être vigilant rappelé par Jésus et ses disciples Le cerveau de ceux qui sont en accord avec les qualifications de la bonne nouvelle doit être occupé par des pensées élevées pour que la parole serve d'instrument de paix aux affligés et d'orientation lumineuse à ceux qui sont dans les ténèbres La parole doit être profitable où qu'elle soit elle ne doit pas oublier l'espérance de l'incitation au bien et de l'exercice de la charité comme un soleil de vie Le médium ne peut pas exercer ses facultés sans le climat d'harmonie que la discipline imprime à son caractère Cependant l'ordre exagéré endurcit les sentiments et une personne trop polissée perd sa liberté Nous avons communément observé des médiums négligeant complètement leurs facultés ayant leurs portes grandes ouvertes et leurs maisons intérieures abandonnées et aussi des médiums forts fermant systématiquement leurs portes reniant la propre lumière qui les oriente Les extrêmes sont dangereux en n'importe quelles circonstances A l'exemple du Christ et de ses véritables disciples nous devons aller à l'encontre du peuple Si nous avons compris le serment de la montagne Jésus a ouvert les portes des écoles d'initiation qui existaient dans le monde entier portes dont l'équilibre correspondait aux nécessités humaines Il n'a pas oublié de limiter ce qui devait être dit aux masses demandant à ses disciples de ne pas donner des perles aux animaux Les vertus du ciel brillent au milieu des extrêmes Elles conjuguent le Verbe divin et offrent la miséricorde à travers l'amour présent jusque dans l'air que nous respirons et bénéfique autant pour le corps que pour l'âme La médiumnité est une lampe que nous devons mettre sur la table au moment où sa clarté sera utile pour que ne soient pas perdues les bénédictions de Dieu Si la nature nous enseigne des leçons de modération l'esprit doté gracieusement de l'intelligence cadeau de sa conquête devra faire de même Ce ne sont pas les enseignements qui manquent dans toutes les manifestations de la vie La médiumnité chez les hommes et les esprits désincarnés se perfectionnent chaque fois davantage Le progrès est une loi D'autres lois stimulent le progrès et celui qui n'accepte pas son propre perfectionnement s'arrête sur le bord du chemin jusqu'au moment où il se réveillera pour de nouvelles opportunités Les organisations spirites qui ne s'ajustent pas aux lignes éducatives de la doctrine des esprits perdront leur raison d'exister et laisseront échapper de leur organisme doctrinaire la propre vie Le médium est une branche qui peut donner beaucoup de fleurs et répandre le parfum de l'espérance et de la santé auprès de beaucoup Cependant s'il se sépare du tronc qui est l'évangile éducateur il meurt sans savoir qu'il est mort Toute école la mieux équipée qu'elle soit qui oublie l'amour ne signifie plus rien pour la vie de l'étudiant parce que l'amour est l'essence de la vie Si nous traitons bien ce que nous admirons nous échangeons à peine de la courtoisie Mais si nous aimons ceux qui nous haïssent nous leur donnons l'opportunité de faire la même chose et nous sortons du devoir pour entrer dans le plan de la charité Nous sommes en train d'écrire un livre sans aucune obligation Toutefois si vous vous intéressez aux concepts qui sont exposés observez également les autres leçons parce que dans chacune d'elles il y a une présentation une manière différente de montrer des chemins identiques à l'apprentissage de la médiumnité La faculté médiumnique en harmonie avec l'univers peut faire de grandes choses et en révéler bien d'autres pour la joie de ceux qui désirent ardemment la paix Tous ensemble nous constituons une force majeure et lorsque nous nous réunissons avec Jésus nous ne serons jamais vaincus car nous nous serons vaincus nous-mêmes L'éducation de la médiumnité peut commencer par la simple manière de parler avec les autres en transmettant tendresse et bonheur amour et charité dans tous les actes de notre vie que Dieu et le Christ se fassent plus présents dans ces moments-là par l'intermédiaire des anges Chapitre 11 Culture du médium La médiumnité demande des études Elle n'échappe pas à la règle qui s'applique aux autres choses comme à la science à la philosophie et même à la connaissance de la religion La culture est indispensable dans toutes les ramifications du savoir Comment se perfectionner sans connaissance ? C'est un contresens de penser que notre conscience profonde se suffit à elle seule Même si tout a été écrit en elle par la main de Dieu Même si là se trouvent des lois avec toutes leurs ramifications vibrant dans leurs intimes particularités il ne pourra manquer en aucun de nous le propre effort de la recherche de la connaissance et de la profondeur des lois universelles du créateur Si ce qui vient de l'intérieur se fait présent pour la réalité externe ce qui existe dehors réveille ce qui existe à l'intérieur La médiumnité dépend beaucoup de la culture c'est évident sans pour cela être son esclave La culture active l'esprit le rendant capable de comprendre toutes les choses sans pour autant être dégradé par l'arrogance ou par l'égoïsme Le médium doit se donner à la lecture de la même manière dont il a besoin d'aliments tous les jours Lorsque nous entendons de la part de l'un d'eux dire qu'il lui manque du temps pour lire c'est un mauvais signe c'est le signal que ces compagnies spirituelles sont de la même opinion Ainsi que dans le monde entier il existe au Brésil des milliers de centres spirites qui ont une carence d'instructions Par manque de capacité de leurs instruments sont faites des réunions sans savoir comment les faire et les bienfaiteurs luttent contre de nombreuses difficultés pour transmettre leurs messages On ne peut pas prétexter le manque de livres ou le manque de ceux qui se disposent à donner des leçons La littérature médiumnique est énorme Elle nous montre les valeurs de cette philosophie qui revit l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ Tout est en train d'être fait par les lumières de l'éternité Il manque juste la part des hommes pour s'adapter au travail des anges pour apprendre à vivre à penser et à parler du bien à parler et à écrire sur l'amour et à appliquer ces vérités immortelles que le cœur peut sentir par la bénédiction de Dieu Les réunions à caractère léger communément sont toujours pleines et quand on se réunit pour des études sérieuses pour un apprentissage plus concret les participants sont peu nombreux alors que ce devrait être le contraire Souvent une personne demande plusieurs fois des conseils en un mois de réunion elle oublie que chaque page d'un bon livre constitue au minimum une des meilleures orientations Ceci montre que cette personne ne lit pas qu'elle oublie le conditionnement de la bonne lecture Les moments qui devraient être dédiés à la lecture sont remplacés par des choses presque inutiles à son évolution en s'excusant sans cesse que le temps est court Notre éducation coûte cher La nature utilise des moyens drastiques pour nous enseigner parce qu'elle n'en trouve pas d'autres plus favorables et plus délicats La miséricorde pour beaucoup se fatigue et laisse la place à la justice que nous rappellent les temps de Moïse œil pour œil dent pour dent La médiumnité est un don qui profite du progrès et le médium doit faire sa part avec prudence et perfection Tout ce qui est bien fait porte la marque de l'harmonie qui plaît à celui qui sait voir et qui sensibilise celui qui sait sentir La culture spiritualiste ne veut pas dire culture d'université Lorsque les deux s'unissent dans la même dimension cela devient agréable Cependant si la vie vous a privé des connaissances du monde cherchez à comprendre les lois spirituelles disséminées depuis l'action du virus jusqu'au mouvement des astres et à partir d'eux dans le tourbillon cosmique de la création de Dieu Nous vivons dans une grande école universelle Il suffit de montrer de la bonne volonté pour apprendre les leçons Nous sentons dans de meilleures dispositions à travailler près des personnes mûres plutôt qu'avec des hommes de lettres qui ont oublié l'amour et ne se rappellent même plus du bénéfice de la charité Notre objectif n'est pas de faire de la littérature spirite une fiction mais seulement d'être le copiste de la réalité universelle parce que tout ce que nous écrivons et disons existe déjà depuis la formation des mondes Ce sont des lois immuables dans l'éternité du temps et dans l'infini de l'espace et il est bon que vous sachiez que nous révélons seulement ce qui n'était pas encore connu Quand on dit que seulement la vérité libère quelle est la responsabilité découlant du fait de dire ce qui n'est pas vrai Notre intérêt est de conduire l'âme au premier degré de l'échelle mais c'est elle même qui doit faire le premier pas et continuer à monter par un travail individuel qui dépend seulement de Dieu et de celui qui se propose à monter Allan Kardec dialoguant avec les esprits a écrit cette phrase aimer et instruire une telle phrase ne doit être oubliée par aucun homme principalement par les spirites et les médiums la médiumnité peut disparaître quand le médium ne sent pas la volonté d'être dans la vibration valeureuse de la réforme des hommes et du bien de la collectivité ceux qui commencent dans la doctrine spirite en cherchant à fuir les corrections morales et celles de la culture spirituelle sans s'en rendre compte resteront en marge du chemin que d'autres parcourent avec facilité cela ne coûte rien au contraire il est de bon profit aux heures de repos de se dédier à une bonne lecture elle amène l'âme dans un climat de tranquillité qui correspond aux nécessités de paix du cœur la vérité a un caractère tranquillisant à partir du moment où nous ne réveillons pas prématurément ce qui dort encore la médiumnité se perfectionne pour le bien de l'humanité celui qui l'utilise à des fins contraires répondra pour les désastres commis les explosifs sont faits pour faciliter la construction des routes ponts et maisons et d'autres choses utiles celui qui les utilisera pour répandre la mort répondra de ce qu'il a fait ceci est la loi de la justice qui fonctionne dans la maison de Dieu nous essayons d'atteindre l'intimité des médiums qui travaillent pour qu'ils utilisent leurs valeurs correctement les instructions sont nombreuses à la portée de tous et nous vous demandons de ne pas perdre de temps en demandes en critiques stériles et de ne pas baisser les bras devant les problèmes rencontrés sur le chemin rappelez-vous ce que le maître nous a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé insistez dans la limpidité de l'éducation et dans cet effort continu à travers les voies de la sagesse et vous entrerez dans la culture dont a besoin un bon médium chapitre 12 que faire avec les dons les dons sont divers dans la diversité de la propre vie qui occupe tous les endroits du monde et des mondes les hommes de science sont loin de connaître le corps humain en effet il est une synthèse parfaite de l'univers les lois majeures du cosmos se transforment en mineurs pour commander le champ biologique les hommes possèdent un instrument physique sans toutefois le comprendre dans son extension grandiose notre Seigneur Jésus-Christ nous a amené quelques marques caractéristiques des lois cosmiques pour ouvrir les portes pour une meilleure compréhension afin qu'elles puissent nous guider la miséricorde nous a instruites et maintenant nous devons voler de nos propres ailes pour arriver à commander notre destin qui ne sait que faire de ces dons les orientations se trouvent partout elles irradient du Christ comme la lumière qui éveille toutes les consciences en épanouissant les lois de Dieu dans nos cœurs l'esprit immortel a besoin de beaucoup de corps pour s'exprimer dans le monde physique dans sa marche évolutive pour développer les dons spirituels ils laissent les corps les plus lourds et ancrés d'autres subtils qui s'unissent à la structure mentale les vibrations sont à chaque fois plus accélérées les glandes endocrines servent de base pour les sept centres de force principaux dans le champ spirituel et cet entrelacement se succède dans les différents corps jusqu'à l'esprit esprit dont nous ne connaissons pas encore la véritable structure de vie dans la vie de Dieu le savoir est infini et ses modalités d'apprentissage sont innombrables seulement Dieu sait tout sans avoir besoin de le demander ou d'apprendre de qui que ce soit et celui qui apprend le mieux est celui qui connaît déjà et qui est humble cherchant de haut en bas de droite à gauche ce qu'il doit encore apprendre nous devons abandonner les illusions qui cachent toujours l'ignorance tous les maîtres s'ils n'étaient pas des élèves oublieraient ce qu'ils ont appris au long des ans personne n'enseigne sans apprendre ni n'apprend sans enseigner celui qui commence à penser au désir de s'instruire a déjà commencé la recherche et si la sincérité est dans son cœur il sera avantagé par la loi révélée par Jésus lorsqu'il dit frappez et l'on vous ouvrira cherchez et vous trouverez nous parlons beaucoup pour arriver au point que nous désirons la médiumnité le médium doit savoir quoi faire de sa faculté médiumnique il doit savoir se comporter comme intermédiaire des esprits pour être un instrument de message qui instruise et éduque mes frères avez-vous déjà pensé avez-vous déjà médité sur ce que vous êtes en train de faire de votre vie ce que vous êtes en train de faire des dons que Dieu vous a donné avez-vous déjà analysé les résultats de l'application de vos dons sinon vous devez faire cette auto-analyse pour que le temps ne passe pas en vain commencez par les pensées en revoyant ce que vous pensez durant la journée pensez à ce que vous dites surveillez vos oreilles qui enregistrent ce que vous écoutez si vous avez le don d'écrire analyser ce que vous écrivez et évaluer si Jésus peut être témoin de ce que vous pensez de ce que vous dites de ce que vous écoutez et de ce que vous écrivez nous sommes dans un cercle d'activité parce que nous sentons que les temps sont arrivés pour la rénovation de toutes les créatures tous les cœurs sentent cela et vos sensations comment sont-elles dirigées nous avons un énorme travail devant nous et c'est pour cette responsabilité des devoirs envers nous-mêmes qu'il ne devra pas rester de temps pour la critique et la diffamation quand une personne découvre l'univers qui est en elle sachant que tout ce qui existe dehors est aussi à l'intérieur de son être elle se transforme en sain dans son aspect extérieur et en bourreau dans son expression interne elle devient amour dehors et justice dedans elle crée une ambiance de guerre intime manifestant paix à l'extérieur c'est la dernière étape de sa libération médium si vos dons s'épanouissent dans la modalité évangélique profitez-en parce que notre monde grandit sans que nous nous en apercevions l'ascension de nous tous est extraordinaire et a des directives tracées par le créateur nous ne pouvons rien modifier de ce qui concerne les lois de Dieu nous devons leur obéir parce qu'elles ont été faites par amour et justice et le Seigneur est si bon qu'il nous a envoyé son fils pour nous enseigner ses lois il les a vécues devant l'humanité souffrante qui a ignoré son passage sur la terre les sens physiques sont les preuves qu'il en existe d'autres plus importants qui sont les dons spirituels et seule la maturité peut nous ouvrir les yeux et les oreilles au constat de cette vérité que voulons-nous de plus que ce qui existe déjà tout est dans l'harmonie divine pour que nous comprenions la nécessité d'être meilleurs en utilisant nos propres instruments L'histoire de l'humanité nous montre son évolution comment nous avons grandi dans le temps et comment ont été utilisées les possibilités humaines avec ces résultats pour que dans la croissance spirituelle nous soyons attentifs utilisant nos forces pour le bien de la collectivité Aucune personne n'est séparée du tout Nous sommes liés les uns aux autres par des fils invisibles qui nous font sentir notre prochain ses nécessités ses valeurs Celui qui a appris à aider a du crédit à la banque universelle Celui qui reçoit seulement de l'aide devra s'acquitter Le Christ est venu au monde pour réveiller les talents divins qui existent en nous tous et pour que nous puissions en faire un bon usage afin qu'il grandisse et nous libère des vieilles connaissances du passé amplifiant ainsi notre savoir avec celui de Dieu Méditez sur ce que vous devez faire de vos dons Faites-en bon usage pour que demain le Seigneur ne vienne pas vous demander où vos pieds vous ont mené Chapitre 13 Les corps spirituels Les sept merveilles du monde sont très connus Pourtant la plus grande des merveilles est oubliée le corps humain qui surpasse tout ce qui existe de plus admirable sur la Terre En plus de lui il y a une infinité de corps subtils qui sont utiles à l'esprit Au cours des temps futurs la nature devra exposer de six grands secrets en une révélation progressive mais permanente pour toutes les personnes Pour beaucoup d'étudiants ces vérités sont déjà connues mais pas en profondeur Peu très peu est connu de ce qui concerne les corps spirituels qui sont utiles à l'esprit immortel Dans le milieu du spiritualisme les diverses dimensions spirituelles existantes sont communément connues et en elles se rencontrent des êtres variés circulant en accord avec leur capacité de vie cependant il est nécessaire pour cela qu'ils aient des corps compatibles avec leur état C'est pour cela que nous laissons les corps et en construisons d'autres qui puissent nous perfectionner la tranquillité désirée Dans le futur quand la médecine s'intéressera plus aux biens collectifs sans occasionner de changements incompatibles avec sa mission de soigner et de préserver la santé publique elle devra mettre toute sa force pour mieux faire connaître le corps humain en développant cette lutte bénéfique depuis l'école enfantine jusqu'à l'université L'homme actuel détériore son véhicule physique pour ne pas voir les qualités de ses fonctions et quand il en connaît quelques-unes même en tant qu'homme de science il ignore l'assistance qu'il doit porter à l'âme car il ne trouve aucune logique à mener une vie disciplinée par l'éducation hautement compensatrice pour la paix de la conscience Toutefois les temps sont venus temps de l'éveil spirituel des hommes accomplissant ainsi ce qu'a dit notre divin maître Vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera Les hommes même les plus avancés dans l'art de connaître les secrets de la vie sont en train de faire les premiers pas du savoir universel C'est de la volonté de Dieu que tous ses fils perçoivent et vivent l'harmonie de l'univers dont les capacités dorment dans toutes les consciences Notre devoir qui doit être allègrement accompli est d'amener à nos compagnons les conditions nécessaires à leur éducation pour qu'ils puissent se préparer à la rencontre de la sagesse Celui qui ne connaît pas l'éducation et le savoir se trouve sur les bords du chemin où il dort dans le sommeil de l'ignorance Le mouvement de la naissance de la lumière sur la route des hommes a déjà commencé Il est nécessaire que nous ayons des oreilles pour écouter et des yeux pour voir les lumières du Seigneur La médiumnité très combattue dans les secteurs où les conservateurs désirent interrompre l'évolution pour ne pas connaître son action bienfaitrice est un instrument de grande valeur pour l'amélioration des esprits qui passent sur la terre Notre but est de connaître et de connaître encore Notre objectif est de découvrir et de découvrir toujours Cependant comment connaître et découvrir les corps spirituels si nous ignorons le corps physique premier degré de l'échelle d'ascension Celui qui ne veut pas étudier qui réclame du temps pour son propre développement doit sortir du milieu du chemin pour laisser passer les autres Il y a ceux qui trouvent du temps pour tout cela Nous louons leurs efforts et demandons au Christ qu'il les bénisse pour avoir rompu leurs amars ayant ainsi la possibilité d'arriver aux premières lettres de la compréhension des vérités spirituelles éternelles La doctrine des esprits nous a déjà révélé les trois divisions du corps ce qui est le plus visible et le plus lourd de basses vibrations et par conséquent le plus en retard sur l'échelle de la vie Entre lui et l'âme existe un intermédiaire le périsprit constituant déjà une grande avance D'autres philosophies parlent d'autres corps que l'homme acquiert au long de son évolution Nous pouvons dire que ce sujet est infini C'est l'esprit qui prend connaissance des autres corps qui lui servent pour l'évolution Beaucoup d'autres choses échappent à notre compréhension parce qu'elles ne seraient pas utiles à notre réveil pour le moment Pourquoi savoir la nature intime du Christ des corps qu'il a utilisés si nous ne comprenons pas encore un simple pardon qui est capable de nous délivrer des basses vibrations magnétiques des offensés Comment savoir ou voulons savoir dans quelle dimension vivait Jésus si nous ne respectons pas les lois en vigueur où nous vivons ? Nous sommes encore des enfants et le traitement qui nous est appliqué doit être compatible avec l'état dans lequel nous nous trouvons Ceci est la loi et la justice N'oublions pas que nous avons de nombreux corps spirituels et qu'ils sont liés à notre mode de vie Nos pensées sont des mains qui sèment et les graines sont nos désirs La plantation est immense dans le terrain de la conscience Tout ce qui est planté prolifère et la récolte appartient à celui qui plante L'humanité est en train de passer dans un marécage fin jeu où les actions passées enlisent les pieds des personnes dans le sol des événements Personne n'est exempt de fournir son propre effort Nous devons construire notre destin avec la bénédiction de Dieu Nous parlons aux hommes qui sont des esprits vêtus de la tunique de la chair et qui demain seront parmi nous pour instruire ceux qui seront restés Nous sommes dans une école universelle où nous avons tous une fonction profitable à la vie Le temps perdu aujourd'hui peut se transformer en larmes plus tard Les heures qui ne sont pas valorisées se transforment en obscurité Les oreilles doivent s'ouvrir aux voies de ceux qui ont déjà traversé le seuil du trépas vivant des expériences qui peuvent servir aux autres qui devront passer par le même chemin La littérature spirituelle a la mission de réveiller ceux qui dorment et de faire entendre les sourds pour qu'ils puissent comprendre la vie et parler de la vie à ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'écouter Méditons sur le corps physique ce joyau divin pour le connaître mieux car il ouvre les portes de la révélation des autres corps qui existent à l'intérieur et à l'extérieur de lui en nous aidant à recueillir les graines de lumière de la félicité Chapitre 14 La passe collective Il existe une énergie divine libérée par le Créateur sous la forme d'une passe universelle où tout et tous reçoivent ce dont ils ont besoin En ce qui concerne les groupes qui se réunissent dans un idéal dans l'église catholique évangélique bouddhiste spiritualiste etc une telle énergie est représentée par la passe collective pour ceux qui se regroupent dans l'harmonie de la croyance Cette énergie n'en est pas moins la même que l'énergie souveraine transmutée en magnétisme humain par ceux qui dirigent les réunions On peut appeler différemment ces fluides bénis par l'amour mais ils seront toujours le même aliment divin émis pour le bien-être de la collectivité Il nous appartient à nous connaisseurs de quelques vérités spirituelles de nous approcher davantage de la réalité en alimentant notre foi des valeurs de la raison Celui qui est responsable pour le travail d'une passe collective servant d'instruments collecteurs des fluides impondérables doit les transformer et les transmettre aux plus nécessiteux avec son magnétisme purifié par les sentiments altruistes Celui qui donne a la responsabilité de ce qu'il offre aux autres La médiumnité est sublimée quand un médium est maître de ses qualités spirituelles et qu'il les applique en connaissant les chemins sur lesquels se posent ses pieds Pour que le religieux puisse être actif dans la qualité de donneur collectif la prière est conseillée faite dans la plus pure sincérité de la manière enseignée par notre guide de tous les temps notre Seigneur Jésus-Christ Nous voulons dire à tous nos compagnons que si le ciel existe en nous comme nous le dit le Christ les appels à la joie ne peuvent pas être en un autre endroit Il faut comprendre comment aller les chercher Se connaître soi-même est la clé de la vie pour trouver la paix Quand l'évangile nous dit que hors la charité point de salut c'est parce que tout acte d'amour est une charité et dans cette ambiance d'harmonie s'éveillera dans nos cœurs une source indescriptible de lumière jusqu'alors méconnue par nous-mêmes que nous pouvons utiliser dans la mesure où le bien nous appelle à servir Il faut que nous comprenions la valeur de l'éducation et de la discipline de toutes nos pensées pour que le magnétisme animal qui émane du médium devienne une bénédiction de Dieu pour le bien-être collectif N'oublions pas que chacun reçoit ce qu'il se dispose à recevoir à travers les lignes de conduite qui marquent sa personnalité Nous pouvons recevoir une passe dite collective comme un sirop divin à condition d'être disposé à la vraie fraternité Il y a dans l'univers des forces de toutes les qualités des ondes de toutes les fréquences des impulsions de toutes les valeurs Recherchez en permanence ce que vous désirez et vous le trouverez par la loi des similitudes Il n'est pas nécessaire de chercher des passes spéciales où que ce soit Spécialisez votre conduite Spécialisez votre savoir Dynamisez votre foi et libérez votre amour envers tous et vous aurez le meilleur pour votre vie Trois recours peuvent être utilisés pour une passe collective Une bonne musique La prière et les études La nature nous montre la diversité des choses Tous les jours quelque chose change dans ce que nous voyons sentons et vivons Les responsables pour une réunion évangélique que caractérise la doctrine spirit ne peuvent pas ouvrir la porte aux contrariétés aux discussions aux critiques L'ambiance noircie par les contradictions fait oublier l'amour qui est le phare de la passe collective et le véhicule de la sérénité pour ceux qui souffrent et pleurent et qui doivent être l'objet de toute notre compréhension Il y a deux écoles que nous devons fréquenter pendant les 24 heures de la journée éveillées ou en dormant en travaillant ou en se reposant qui s'appellent éducation et savoir Celui qui oublie le savoir est en train de mourir et celui qui ne s'éduque pas est déjà mort La doctrine spirit est une force active qui agite l'âme dans toutes les directions de la vie pour l'améliorer Nous pouvons recevoir une passe collective et donner ce que nous avons de meilleur dans le cœur Ceci est très important pour le développement des tâches de la vie Faites cela sans profit car c'est en donnant que nous recevons Faites tout par amour pour ceux qui marchent avec vous Dieu fait tout en abondance dans l'univers L'abondance et l'énergie de la vie Le Seigneur nous montre sa souveraineté par la quantité et la grandeur de la création Combattons-en nous l'orgueil et l'égoïsme qui limitent nos pouvoirs de donneur dont la source est inépuisable en nous Voyez ce qu'il manque Analyser ce que vous faites de la vie et de vos dons et si vous êtes encore gêné cherchez un compagnon qui n'est pas assujetti à ce que vous êtes en train de supporter car l'expérience des autres nous aide beaucoup sur notre chemin Si vous êtes infirme de la pensée ou du corps c'est que quelque chose ne va pas en vous Essayez de trouver l'harmonie et travaillez pour établir la paix le temps se chargera du reste Libérez-vous dès que possible de l'ignorance et ne soyez pas esclaves de l'infériorité Enrayez le mécanisme du despotisme en vous et ne cédez jamais au vice seulement pour la raison que vous êtes sur la terre car c'est en marchant sur cette terre que nous devons connaître le ciel En vous vous efforçant encore un peu en plus de partager une passe collective avec vos frères demain vous serez un centre d'irradiation de l'univers et aux yeux de Dieu une étoile qui voyagera dans l'infini ayant une destination lumineuse l'amour chapitre 15 la passe individuelle les modalités des passes sont nombreuses comme le sont aussi les ondulations des fluides transmis par les médiums aux personnes qui en ont besoin le médium habitué dans l'exercice de l'amour et discipliné par la doctrine spirite reçoit les intuitions adéquates pour le traitement du malade qui requiert sa présence sans jamais oublier que ce que l'on reçoit gratuitement gratuitement doit être redonné les écoles de médiums existent partout elles profitent dans de nombreux pays et sont une bénédiction de Dieu pour les débutants et aussi pour la doctrine à laquelle appartient l'apprenti Lorsque vous serez prêt au travail de donateur libérez-vous des mécanismes qui peuvent asservir vos dons abandonnez-vous à votre intuition divine avec la divine force de l'amour et percevez l'harmonie de la nature en disséminant la vie partout et la paix dans toutes les dimensions Chaque personne est un monde différent avec des nécessités diverses Il faut ouvrir nos pensées pour travailler rendant ainsi possible aux bienfaiteurs spirituels d'opérer utilement entre le médium et le malade Les esprits d'honneur capables d'attirer les fluides et de transformer l'énergie de diverses ambiances en rencontrant un médium éduqué selon les concepts évangéliques tracent des plans et exécutent les œuvres avec une grande facilité produisant ainsi des fruits visibles dans le champ de la guérison de ceux qui souffrent soit face à lui ou à des distances incroyables La preuve de cela se trouve dans le propre évangile où Jésus soignait avec un simple « Lève-toi et marche » Il y a des médiums qui sont capables de travailler avec seulement leur fluide magnétique tant que cela ne les remplit pas de vanité Ils peuvent chercher les fluides dans la provision universelle et les transformer en amour et les donner à ceux qui en manquent Cependant les yeux spirituels n'oublient jamais la présence de quelqu'un qui est là pour surveiller et maintenir à distance les perturbateurs de l'ordre Le passiste doit avoir confiance dans les pouvoirs de Dieu et en l'assistance des guides spirituels augmentant ainsi ses valeurs de la manière dont la doctrine le demande influençant ainsi le procédé Il ne doit jamais penser qu'il est le meilleur grâce aux guérisons qui ont été faites avec son aide Nombreuses sont les mains qui travaillent dans tout ce qu'il réalise Il doit cultiver l'humilité dans ce qu'il fait et dit Les énergies qui l'entourent sont sensibles à ses sentiments Le médium de guérison commence à guérir par la parole qui prédispose l'infirme à l'action bénéfique des fluides Si les médecins découvraient cette vérité ils soigneraient de nombreuses personnes avant même de leur administrer les remèdes La parole bien ordonnée fait des miracles Pour son alimentation de tous les jours le médium guérisseur doit obéir à la loi de la nature manger pour vivre et non vivre seulement pour manger La sélection des aliments est faite en fonction de la conscience qui est en harmonie avec le bien La passe individuelle est un don direct de l'un vers l'autre Elle est concrète dans sa structure biochimique Quand nous sommes en pleine harmonie avec la vie universelle toutes nos cellules vibrent à l'unisson pour le don de la vie pour la vie Ceci est Dieu nous enseignant à aimer Ceci est le Christ nous montrant comment aimer Lorsque vous serez appelé au travail de guérison n'oubliez pas la préparation par la prière La prière est faite de fils qui nous lie au pouvoir supérieur avec sécurité et ceux qui passent par eux sous forme d'énergie et stimulés par la foi Cela nous montre combien la confiance en Dieu peut être puissante et combien ceci est réalisable avec Dieu dans notre cœur La règle générale requise pour le guérisseur est une ambiance sereine où prédomine le silence Il est bon de s'abstenir de formulaires d'instruments compliqués et de paroles spéciales La meilleure formule est d'avoir le cœur en harmonie avec le cœur de Dieu Les premières paroles doivent être dites comme une supplique au Créateur pour entrer en concordance avec la force divine qui existe dans et hors de notre cœur Ne donnez jamais une passe sans que la joie soit sur votre visage Analysez l'infirme Parlez avec lui avant le traitement pour ressentir ce dont il a besoin et donnez-lui en fonction de cela Si la personne a été préparée psychologiquement avant le traitement alors la guérison pourra être instantanée ou bien il pourra se produire un grand soulagement La pensée instinctive de celui qui souffre a les mêmes pouvoirs que ceux d'un saint Sauf qu'il manque au malade la stimulation pour générer ce que génère spontanément un mystique plein d'amour dans le cœur La nature nous montre de nombreux moyens de faire le bien C'est nous esprits incarnés et désincarnés qui ne comprenons pas et nous nous dévions par ignorance des courants de lumière qui nous touchent et qui apportent dans leur structure le message de santé avec le brillant de l'harmonie nous murmurant Aimer Le bonheur est enfanté par l'amour Étudiez la physiologie du corps Si vous faites cela avec intérêt Dieu vous inspirera pour la philosophie de l'âme L'âme elle-même vous induira à la connaissance des divers corps qu'elle utilise et la vie présente en tout vous donnera la sagesse pour utiliser vos dons pour la guérison de tout l'agrégat psychophysique Beaucoup demandent en prière continue et répétée le développement de la troisième vision pour le traitement des infirmes Les intelligences supérieures vous écoutent mais vous devez pour commencer savoir faire usage de ce don qui ensuite sera éveillé au cœur de votre vie C'est une charité de Dieu de ne pas avoir donné le réveil de certains dons à des personnes déterminées Le Seigneur attend que le puits soit prêt pour que l'eau apparaisse que l'apprenti s'instruise et s'éduque pour voir apparaître le maître Travaillez avec ce que vous avez Dieu le multipliera selon vos intentions Avancez Dieu sait ce qui doit vous appartenir N'exigez pas du grand souverain car vous ne savez pas toujours ce que vous demandez Si vous avez le don de guérir et que vous vous disposez à y travailler n'oubliez pas la renonciation Surveillez la sensualité et disciplinez toutes vos impulsions inférieures pour que la lumière de Dieu puisse couler sans interruption par les canaux de votre pensée vers les cœurs qui souffrent sur les chemins du monde Chapitre 16 Comportement médiumnique La conduite médiumnique est une attitude que vous montrez à ceux qui vous entourent Elle indique comment est votre vie spirituelle C'est dans cet ordre des choses que vous devez penser et créer les bons exemples en tirant de toutes les expériences louables le meilleur pour votre vie Santé veut dire équilibre C'est le synonyme de l'harmonie qui sert à stimuler la paix là où il y a turbulence Votre pensée devra atteindre la plus haute fonction dans votre comportement parce que vous serez jugé par tout ce qui vous entoure dans votre vie pour ce que vous faites de votre propre vie Le médium sincère assidu dans l'auto-perfectionnement écoute en permanence la conscience éduquée par Jésus Pour cela vous devez fuir les disputes Le conflit vous prédispose à la rencontre avec les ténèbres et vous ouvre le chemin qui peut faire que vous blessiez votre compagnon qui quelquefois a besoin de votre exemple de tolérance et de complaisance pour se retrouver Avec quelques minutes de bonne conduite vous pouvez conquérir un compagnon qui depuis longtemps est en train de s'efforcer à vaincre ses propres défauts Fuyez les discours de coin de rue et l'hostilité des maisons qui sont propres à ce type de vie car de telles ambiances négatives interrompent votre fonction de transmetteur de la vérité et de la guérison à vos frères qui souffrent et qui pleurent Soyez compatissant envers vous-même ainsi le bénéfice profitera à tous Personne ne vit seul Nous avons besoin de tous comme tous attendent de nous ce que nous avons à donner Ajoutez à votre routine journalière l'auto-éducation pour qu'arrive le perfectionnement et de celui-ci surgira l'harmonie de vos fonctions médiumniques Ayez confiance en Dieu mais faites en sorte que les autres aient confiance en vous Tous les spirites connaissent ou reconnaissent ce qu'est un bon comportement Si vous ne vous efforcez pas pour vous améliorer c'est parce que vous laissez la porte ouverte à la discorde laissant ainsi la mésentente là où vous passez La bonté de Dieu est si grande que nous tous incarnés et désincarnés dans tous les règnes de la terre recevons par le fluide universel les pensées du Tout-Puissant avec toutes ces lois en état de germination pour nous orienter sur le chemin à suivre Chacun reçoit en accord avec ses capacités Les esprits dotés de raison profitent de ce qu'ils savent et de ce que le temps leur a prouvé pour élaborer tout cela dans les sensibilités éthériques Plantez vos graines avec la main des sentiments pour cueillir dans la réalité ce que vous avez planté Cependant seules les idées de Dieu sont éternelles Les co-créations des hommes sont transmuables et dans ce faire et défaire au cours des millénaires nous avons appris ce qui est correct et nous sentons dans nos cœurs la gloire de Dieu faisant surgir en nous une lumière d'où naît le Christ Le raisonnement de demain sera beaucoup plus aidé par l'intuition Celui qui comprend seulement par la raison se trouvera sur l'échelle inférieure Plus nous serons évolués et plus nous comprendrons sans penser Nous parlerons sans nécessité d'articuler des sons et nous aimerons sans avoir besoin de dire que nous aimons Le médium dans la perspective du bien doit frapper à cette porte et entrer avec humilité en cherchant les premières lettres de l'alphabet divin Et quand il rentrera il trouvera l'évangile disponible dans toutes les dimensions qui lui permettra de comprendre dans quelles dimensions il se trouve C'est un monde nouveau qui s'ouvre C'est un espoir qui invite l'apprenti à se diriger vers la lumière de la connaissance Au début cela nous paraît difficile comme difficile se présentent tous les changements vers le bien Quand Jésus a vécu le drame du calvaire il nous a montré par l'expérience que la médiumnité à travers lui a besoin des marques de la croix dans tous nos destins dans tous nos problèmes et douleurs sans fin pour que nous puissions choisir nos propres directives Le Maître avant de donner le dernier témoignage a réuni ses disciples et les a préparés au bon comportement pour que l'évangile soit prêché en esprit de vérité dans la parole et l'exemple Nous ne voulons pas imposer de bonne manière à qui que ce soit Nous informons seulement ce qui peut arriver à un médium imprévoyant et à ceux qui utilisent les facultés médiumniques sans un juste discernement Nos écrits sont simples mais ils sont le fruit de longs moments de recherche ce que vous pourrez constater dans votre vie Si vous avez quelques dons développés ou à développer ne vous faites pas d'illusions avec les orientations faciles sur ce sujet Attention aux guides aveugles L'exercice de la médiumnité doit être gratuit et même cela étant vous êtes obligés de savoir ce que vous faites pour bien le faire Ne soyez pas influencé par la fausse excuse que le médium ne peut vivre que de sa médiumnité Il doit vivre de la sueur de son front comme est symbolisé le travail dans le livre sacré Il n'est pas différent des autres hommes Nous travaillons pour notre propre bien Celui qui vend les talents que Dieu lui a donnés en souffrira leur manque sur le chemin de la spiritualité Des milliers de ces judas modernes arrivent parmi nous les mains propres les yeux noyés de larmes et avec un tribunal dans la conscience qui leur atrophiera la médiumnité de la rédemption pour avoir fait un mauvais usage de ses dons C'est dans ce sens que nous convoquons les nouveaux disciples du Christ qui sont sur le point d'être appelés et choisis par la miséricorde du Seigneur à avoir un bon comportement parce que celui qui ne se surveille pas et qui ne prie pas ne sait pas ce que sera son destin La médiumnité peut être une bénédiction sur votre chemin si elle est utilisée avec les critères du discernement Par-dessus tout nous vous conseillons à chaque moment où vous aurez à exercer votre médiumnité pour le bien de quelqu'un d'inviter le Christ à vous assister à témoigner votre intention et le Maître pourra vous indiquer le meilleur chemin Chapitre 17 Le médium agité L'agitation dans le sens où elle est abordée ici et la rapidité exagérée de faire les choses et de répondre aux autres sans penser à ce que l'on va dire Nous appartenons encore au champ de la raison et pour cela même nous devons obéir aux lois qui lui sont pertinentes Nous avons noté le désespoir de nombreux médiums de répondre à des questions qui ne leur sont pas adressées et qui ne sont pas de leur compétence Ceci n'est autre que le désir de montrer ce qu'ils pensent et savent Alors les portes s'ouvriront sur les ténèbres et vous serez le médium d'esprit déséquilibré Il existe aussi des démagogues dans le plan spirituel et combien ils existent L'agitation en tout est la démonstration du déséquilibre de l'âme qui quelquefois a un désir de paix qu'elle ne trouve pas encore par manque de temps nécessaire au service du bien commun Tout ce que vous prétendez faire faites-le dans la sérénité Nous sauvons de la perturbation seulement si nous persistons dans la charité jusqu'à la fin L'empressement au dire des propres hommes est l'ennemi de la perfection Il existe pour tous un rythme naturel qui émane de la symphonie universelle Tous les extrêmes sont dangereux et le désespoir fait perdre les fils de l'intuition tandis que la lenteur refroidit la stimulation de la faculté utile au drainage de la lumière Dans l'état auquel vous appartenez le chemin du milieu est le meilleur pour que vous puissiez vivre en paix avec vous-même Chaque personne a un rythme de vibration lorsqu'elle fait quelque chose Cependant cette harmonie n'échappe pas aux équations divines qui sont au centre de la vie Nous sommes à la recherche de la perfection et nous continuerons dans cette recherche parce que nous y arriverons un jour Lorsque nous sommes éveillés nous sentons son parfum frôler nos sens même ceux qui sont au plus profond de notre conscience Si vous ne comprenez pas l'appel vous serez marginalisés et si vous allez au-delà vous perdrez le sens de votre propre destin La médiumnité a toujours été un catalyseur d'énergie supérieure Le médium attire les forces pulsionnelles qu'il accueille avec sa capacité médiumnique et les distribue en accord avec les estimations qu'il comprend Ce qui vient du médium aide ou détruit conformément à la direction qu'il donne à son énergie C'est pour ça C'est pour ça que le monde spirituel produit tous les efforts possibles pour l'éducation des médiums Éducation dirigée par la discipline Ceci afin que vous puissiez faire le meilleur pour les personnes qui souffrent Nous sommes à une époque où la médiumnité a besoin de protection comme un enfant Votre véritable objectif est de montrer aux hommes une vie différente de celle qu'ils ont de modifier leur conduite et de les transformer en leur faisant connaître la lumière et la vie qui est en elles Il est notoire que dans de nombreux pays il ait fait de la médiumnité une profession Dans ces pays l'or a dominé les vertus L'orgueil et l'égoïsme ont fait disparaître l'amour véritable Nous sommes dans une époque de médiums agités Il leur manque la maturité dans l'éducation des sentiments Ils oublient le Christ car ils étouffent les impulsions de l'amour et de la charité Celui qui vend choisit à qui vendre Il offre sa marchandise uniquement à celui qui a de l'argent pour payer Et un grand danger rôde autour de lui parce qu'il y a beaucoup de moyens de vendre les valeurs de l'esprit Les maisons spirites et spiritualistes ont une grande responsabilité concernant les dons qu'elles exigent parce que c'est d'elles que naissent les médiums intéressés La formation est importante dans le domaine des dons Tous les talents doivent être développés dans le bénévolat sous la direction de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ La médiumnité sans Jésus est une zone ouverte aux ténèbres Vous ne devez pas choisir qui servir Vous devez examiner les nécessités de ceux qui cherchent Le médium qui dépend de l'aristocratie est pris dans la courtoisie et échappera difficilement aux exigences de l'élite dominatrice Le premier pas pour une médiumnité bien conduite est la renonciation C'est l'abnégation qui doit venir du cœur et toucher tout ce qui se fait y compris dans la propre organisation où la personne est membre si elle occupe un poste au service de la collectivité Vous ne devez pas agiter l'harmonie de la vie Où que vous soyez recherchez le bon sens Il saura toujours mieux vous orienter Vous n'avez pas besoin de vous agiter pour être vu des autres car presque toujours ceux qui désirent être vu par les autres pour leur vertu ne les possèdent pas Faites le meilleur sans vous soucier d'être le meilleur La vie elle-même se chargera de cela dans le silence du temps et plus encore votre conscience enregistrera tout ce que vous faites Ne blessez pas les autres pour être bien vu Soyez humble devant tous Ce que vous êtes personne ne peut vous l'enlever et si vous désirez être ce que vous n'êtes pas encore vous serez blessé par votre propre erreur qui perturbera votre conscience Votre main droite doit ignorer ce que fait votre main gauche méditez cela et vous comprendrez la valeur du silence dans la charité Comme il est saint le médium qui a déjà conquis la sérénité et dont les pensées et les paroles travaillent au rythme divin Ceci est ce que nous comprenons par la fonction médiumnique de la lumière parce que le médium agité est l'instrument souvent ingénu de l'obscurité maligne Chapitre 18 La guérison par le souffle Nous avons rencontré dans le domaine de la médiumnité plusieurs modalités de guérison et celle qui va être abordée dans ces pages est la guérison par le souffle connue depuis des millénaires de l'Egypte à l'Indochine et populairement utilisée par les mères quand leurs enfants se font mal Moïse symbolise l'âme comme le souffle de Dieu faisant apparaître l'être vivant La respiration est le signal de la vie dans l'appareil charnel Les enfants respirent pour la première fois quand ils naissent et commencent à vivre et l'ancien respire pour la dernière fois et meurt L'air est une bénédiction de la vie sur la terre favorisant la multiplication de la vie dans tous les sens Quand nous naissons nous respirons parfaitement bien puis adultes nous avons l'habitude de vici cette respiration correcte et nous souffrons des conséquences de cette erreur L'être humain qui arrive à avoir une respiration naturelle ou profonde aura difficilement des infirmités parce que l'air en plus de l'oxygène naturel est valorisé par d'autres éléments de la vie que la science ne connaît pas L'air stimule la création de vitamines pour l'organisme purifie le sang et est un agent de force vitale qui transportait à tout le corps stimule les plans supérieurs de la vie Nous sommes au XXe siècle La pollution est une norme de vie des hommes pollution à tous les niveaux qui atteint même notre plan spirituel parce que nous vivons ensemble et travaillons main dans la main afin que nos efforts puissent se transformer en bien-être collectif Tous les médiums savent spécialement les spirites que nous attirons ce que nous désirons avec force et en ce qui concerne les fluides encore plus compte tenu de leur harmonie liée à la force mentale Ceci est une règle à laquelle nous ne pouvons échapper c'est la loi des semblables des égaux Si nous pensons à la joie notre visage commence à la montrer Il en est ainsi avec la foi l'amour l'éducation et avec le savoir Alors commençons à idéaliser la foi Presque toujours nous commençons à disserter sur un sujet pour ensuite focaliser le thème principal de manière à ce que l'intéressé comprenne avec facilité ce que nous voulons dire dans la profondeur de l'apprentissage Nous avons observé qu'il y a beaucoup de bouches qui ne font rien en ce qui concerne le souffle De telles personnes pourraient réaliser beaucoup de choses avec une simple respiration envers ceux qui souffrent si elles abandonnaient l'amertume et le conservatisme doctrinaire excessif Il est bon que nous sachions que tout va car le but de la lumière est d'évoluer en impulsion constante vers l'avant et vers le haut Le médium de guérison qui dispose de cette faculté ne l'a pas pour s'amuser ni pour l'ignorer Quelques minutes d'instruction par ceux qui utilisent le traitement par le souffle suffisent à préparer un médium pour ce type de guérison La pensée est une dynamo qui attire et refoule ce que l'on désire Commencer à désirer le bien de la collectivité à visualiser autour de vous une pluie de fluides bienfaiteurs où les couleurs éveillent la joie et essayez de rétablir l'infirme qui veut guérir Respirez la brise et soufflez en direction de la personne Faites ceci avec la douceur que l'éducation vous a enseignée en vous rappelant que le silence est un bon compagnon pour tout recours de guérison envers ceux qui souffrent Aidez par la pensée à répandre votre magnétisme à tout le corps du frère nécessiteux et n'oubliez jamais l'amour dans cette trance de charité Mais avant préparez-vous avec une prière sans montrer aux autres ce que vous avez de bon dans le cœur Soyez discret sans oublier la douceur dans vos gestes Avant de commencer le traitement parlez avec la personne le temps qu'il sera nécessaire et convenable sans la fatiguer Ayez du bon sens dans tout ce que vous faites Si vos intentions sont les mêmes que celles de Jésus et ses disciples vous noterez immédiatement une amélioration de la personne quelle que soit sa maladie Ayez confiance La confiance est la force rénovatrice de tous les environnements Tout ce qui sort de nous est marqué par ce que nous sommes La guérison par le souffle est une réalité et lorsque le médium a de l'expérience il fait des miracles Le compagnon disposé à l'apprentissage est également amené pendant le sommeil à des études de comportement où il apprend ce qui lui manque en instruction terrienne En plus de cela des esprits de grande habileté accompagneront lors de tous ses travaux de charité Vous pouvez souffler à la distance d'un demi-mètre ou bien vous pouvez vous approcher plus comme votre intuition vous l'indiquera Ne suivez pas de règles contraignantes Les choses divines peuvent changer selon les nécessités qui varient suivant les courants de la vie Lorsque vous entrerez dans l'opération du souffle n'oubliez pas de laver vos pensées de toute animosité Si vous n'êtes pas bien avec vous-même ne soufflez sur personne Priez pour vous afin que vous puissiez travailler le jour suivant Rappelez-vous bien que la bouche qui soigne doit perdre le pouvoir de blesser Les forces mentales qui aident au rétablissement des infirmes ne peuvent pas connaître la discorde Médium de guérison Pensez tous les jours que Dieu souffle sur vous pour maintenir la vie et la joie de vivre Tout vient de la bouche illuminée du Seigneur gratuitement et de la même forme vous devez agir envers vos frères qui souffrent des conséquences de l'ignorance Ne perdez patience avec personne et ne jugez pas pour ne pas être interrompus dans les travaux que la lumière vous a demandé de réaliser Offrez votre bouche à Dieu et demandez-lui qu'il envoie Jésus souffler à travers elle l'énergie de la vie pour que la vie se multiplie dans toutes les directions par amour Chapitre 19 Le don de la parole La parole est un don que la bonté de Dieu et l'extension des siècles a accordé aux hommes incarnés et désincarnés selon leur rythme de vie Nous avons tous besoin de valoriser ce trésor divin qui fait partie du grenier de la conscience et du cœur A travers ce don nous montrons ce que nous sommes et nous donnons ce que nous avons au plus profond de l'âme La parole fait partie de tous les plans de vie de la Terre Tout ce qui existe dans le monde établit son propre dialogue en fonction de son échelle évolutive et l'être humain qui a déjà atteint le sommet de l'évolution des règnes de la planète a commencé à perfectionner son langage en embellissant sa propre existence De notre côté des centaines de langues et de dialectes ont surgi cherchant ainsi l'autoperfectionnement dans la manière de parler pour que dans le futur l'humanité est un seul pasteur et un seul troupeau nous permettant ainsi de comprendre que toutes les vertus convergent vers un seul amour celui qui brille comme un soleil dans le cœur des hommes Nous disons à tous les médiums qui peuvent nous entendre qu'ils utilisent au mieux leur mode d'expression Les esprits bienfaiteurs qui utiliseront vos facultés donneront certainement l'exemple de la parole éclairée du verbe bien placé pour qu'il n'y ait pas de faille dans les indications des préceptes légués par le Maître divin à toute l'humanité La bouche est un canal des pensées et celles-ci sont produites à partir de ce que nous sentons L'engrenage de la parole se révèle consécutivement à l'éveil des êtres humains Ne soyez pas pressés marchez dans l'équilibre que l'harmonie révélera à vos raisonnements Cependant ne vous arrêtez pas sur le chemin avancez toujours la bénédiction de Dieu nous touche davantage quand nous commençons à marcher Utilisez le don de la parole comme si c'était le talent le plus précieux offert par la divinité avec tous les avantages que l'amour peut atteindre ainsi vous-même sentirez la grandeur de vos propres facultés L'éducation du Verbe peut ne pas dépendre des universités Il suffit que l'intelligence prenne les directives déterminées par notre cœur en Jésus-Christ parce qu'éduquer est bien différent qu'instruire Cependant si nous unissons ces deux forces nous complétons la mission de lumière dans les sphères transitoires des ténèbres Celui qui utilise la bouche pour blesser pour la discorde pour encourager les combats au sein des civilisations peut à travers les processus de réincarnation revenir sans pouvoir l'utiliser pour ensuite dans le futur apprendre à parler avec bon sens La doctrine des esprits qui a la mission d'aider à revivre le christianisme est une école où l'on apprend à parler avec discernement et à bien penser Les messages descendent du ciel à la terre sur tous les endroits de la planète Les voix annoncent de nouveau l'évangile mais en esprit et en vérité pour que vous puissiez vous sentir sûr de ce que vous ferez et direz aux autres La médiumnité s'épanouit aux quatre coins du monde comme une fleur pour que sorte le parfum de l'amour des pétales de son cœur Le Christ est en train de revenir sous une forme différente pour que tous le voient et le sentent dans la plénitude de ses facultés Nous commençons déjà à percevoir le Christ dans les universités même dans la politique là où dominaient les Césars et les Pharisiens Il commence à apparaître dans les journaux avec plus d'évidence dans les revues et les autres moyens de communication N'ayez aucun doute il domine tous les sentiments bien que l'humanité ne s'en aperçoive pas Recherchons tous ensemble la perfection de la parole parce que Jésus est toute harmonie et si le Maître s'approche de nous notre communication avec lui ne peut pas être incompatible Si vous lecteur amis désirez et vous efforcez d'attendre le Christ n'oubliez pas la lumière dont vous allez parler aux autres à partir de maintenant parce qu'il peut vous écouter pour ensuite se faire visible dans votre cœur Si vous désirez marcher avec le Seigneur où que ce soit ne doutez pas qu'il puisse vous accompagner partout et si vous avez la certitude qu'il marche avec vous changez votre manière de vous adresser aux autres Et si vous avez déjà changé vérifiez bien et cherchez la perfection de la parole car le Seigneur est véritablement en train de vous écouter pour voir ce que vous avez appris à votre école Ne perdez plus de temps à dire des choses qui font honte au vent Ne dites pas les offenses que vos oreilles ne voudraient pas écouter Éliminez les pensées que votre tête ne supporte plus Changer d'idée et changer de vie Le don de la parole est sacré et tout ce qui est saint doit être sanctifié par le travail Le médium qui oublie l'éducation de la parole et qui n'a pas de discipline dans les conversations est immédiatement remarqué par une personne qui connaît peu l'évangile qui sait déjà par qui il est en train d'être assisté spirituellement La parole attire ce qu'on exprime Le manque d'harmonie s'affine avec les désespérés Jésus est venu nous enseigner à parler parce que c'est en parlant que nous légons le plus beau trésor du monde l'évangile Chapitre 20 La passe de l'intérieur La passe est un secours urgent que la doctrine spirite a adopté et elle s'améliore chaque fois plus au long des ans L'application de la passe est dans les possibilités de nombreuses personnes à partir du moment où elles ont le don de guérison Toutefois jusqu'à une certaine limite tous les hommes peuvent soulager les infirmes par l'imposition des mains et la fluidification des os Vous pouvez observer plusieurs personnes même familières malades ou blessées qui s'améliorent au simple contact des mains Ceci arrive tous les jours Les mains sont dotées d'un grand pouvoir de guérison principalement quand elles sont utilisées par des cerveaux qui connaissent les lois de l'amour de la fraternité et de la foi L'agent divin circule dans tout notre corps et passe par nos mains par l'intermédiaire d'ordres mentaux et va ainsi rétablir les organes ou tissus déséquilibrés La pensée éduquée entre en harmonie avec une autre pensée de désincarné qui a le même idéal et voilà que s'opèrent des merveilles au nom de la charité La vie est un éternel flux et reflux d'énergie Elle circule sous forme d'ondes qui se font et se refont dans les gammes correspondantes à l'harmonie où celles-ci sont nécessaires La lymphe divine vibre partout dans l'attente d'être utilisée Elle obéit aux commandes des pensées qui, éduquées avec le Christ rétablissent les désajustements où qu'ils soient créent des conditions de paix où elle est nécessaire et maintiennent la sérénité là où il y a un manque de tranquillité Tout ce qui est bon est à portée de nos mains Autour de notre pensée vibrent des ondes de lumière de tous les types désirant être utilisées par les lois qui aident au bien universel L'amour inspire la pensée dans l'utilisation des dons de guérison pour soi-même et pour tous les compagnons qui sont dans la souffrance Comme ici nous traitons de la passe de guérison celle-ci devient un auto-traitement que le médium ou la personne qui désire se soigner peut faire à elle-même en ayant confiance dans les pouvoirs de Dieu et dans ce qu'il peut utiliser en sa faveur Le premier pas est la foi Elle active certains endroits de l'organisme pour que ceux-ci se disposent à recevoir l'agent soigneur qui dans ce cas peut être de l'eau fluidifiée qui a reçu les fluides de guérison Boire de l'eau fluidifiée est comme recevoir une passe de l'intérieur Toutefois vous devez coopérer à cette disposition mentale de mode à sentir que vous buvez le meilleur remède du monde La foi active la lumière intérieure en de nombreuses fréquences et offre le rétablissement de nombreuses infirmités ou déséquilibres dont celle du psychisme Aidez-vous mes frères et le ciel vous aidera si vous ouvrez les portes de votre cœur Commencez par la prière Elle peut vous faire découvrir en vous-même le trésor de la foi et de la croyance aux forces supérieures de la vie Découvrez Dieu dans votre propre cœur et demandez au Christ qu'il vous amène à cette source inépuisable de la vie pour que vous puissiez vivre bien Notre intérieur nous est encore inconnu En lui réside tout le ciel la terre et les étoiles comme une copie exacte de l'univers Que voulez-vous de plus ? Faites les premiers pas et les chemins apparaîtront Demandez et vous obtiendrez a dit Jésus Demandez ce que vous désirez mais apprenez à demander Si vous avez soif cherchez de l'eau le maître nous a dit Cherchez et vous trouverez Dieu évite d'enseigner clairement à ses fils quels sont les chemins où ils doivent marcher Il nous présente uniquement la direction à prendre C'est nous qui devons déchiffrer le code que révèle notre bonheur Le médium principalement doit apprendre à s'examiner lui-même en recourant aux frères de croyance en dernier cas se libérant ainsi de l'habituelle dépendance Nous ne voulons pas vous mettre par ses propos sous l'influence de l'orgueil et de la vanité La passe dans le centre spirite ne doit pas être obligatoire pour ne pas tomber dans l'excès aveugle Celui qui assiste à une réunion bien orientée respire déjà les effluves supérieurs qui s'y trouvent au profit de tous les participants La passe est un secours pour ceux qui ne savent pas gérer leur propre qualité ou pour le malade qui ne sort pas du lit ou encore pour celui qui passe par une épreuve difficile La passe demande du temps et de l'énergie souvent venus de loin L'intention de la spiritualité supérieure est que nous apprenions les concepts de Jésus et que nous vivions avec eux tous les jours sans crainte qu'ils soient conditionnés dans nos pensées Cherchez les causes des infirmités et non leurs effets comme il est fait sur la terre Il est dit dans l'évangile que nous ne devons pas mettre le vin nouveau dans de vieux pichés ni repriser de vieux habits avec du tissu neuf et au-dessus de la guérison des infirmités du corps existent les maladies de l'âme qui sont les pires La passe de l'intérieur que nous devons recevoir incarnés et désincarnés est la réforme de nos habitudes tant recommandé dans notre littérature Oubliez la haine Méprisez la jalousie et la vengeance Fuyez les critiques et les offenses car dans ce régime de réajustement intérieur nous soignons les vieilles infirmités qui nous font souffrir Mais avant cela avant d'y arriver Buvez votre eau magnétisée par l'amour et faites une thérapie par la prière car le bonheur ne fait pas attendre et l'amour vous parlera de Jésus naissant dans votre cœur vous disant que la paix soit en toi chapitre 21 tout équilibre demande de la tendresse la musique nous aide beaucoup pour l'ajustement vibratoire à partir du moment où elle ne dépasse pas les tons qui altèrent notre audition la conversation elle-même a une échelle de niveau de son de manière à ne pas irriter notre sensibilité auditive lorsque nous disons que le silence est l'impulsion pour travailler avec le Christ nous parlons de la modération de tous ceux qui se réunissent pour les travaux spirituels tous les dons sans exception sont liés ou super liés au système nerveux qui vibre à une fréquence où l'harmonie est la vie quand passent des vibrations que le système nerveux ne supporte pas nous ne nous sentons pas bien l'éducation nous invite à la suavité dans la parole et à la délicatesse dans les gestes sinon nous démontrons que nous ne connaissons pas la tendresse quand nous parlons d'amour rappelons-nous aussitôt de l'affection de l'équilibre d'une atmosphère où tous se comprennent sans les bruits venant de l'ignorance instinctive et alimentée par l'orgueil dans presque tous les messages rappelons-nous de l'éducation discipline de nous tous où nous avons été appelés à vivre parce que sans elle nous trouverons difficilement la paix si vous êtes en train de lire ce livre c'est parce que quelque chose vous parle de l'intérieur de vous-même que vous devez travailler avec les forces que vous avez conquises sans oublier l'auto-éducation qui n'en est pas moins la discipline de toutes les impulsions inférieures il est si agréable de parler avec quelqu'un qui aime la modération dans ses mots qui articule des sons qui plaisent cette personne devient inoubliable à nos cœurs nous recherchons toujours les médiums qui aiment l'éducation des mots et qui utilise un frein aux impulsions non nécessaires et préjudiciables à la paix vous pouvez attirer les bons esprits par les efforts que vous employez dans le perfectionnement de vos qualités inférieures mais si vous relâchez ces valeurs les ténèbres arrivent pour semer la discorde sur la terre garder le silence est quelquefois important parce qu'il existe des moments où l'ignorance peut atrophier certaines valeurs en formant ainsi des discussions il est alors intelligent de se taire jusqu'à ce que le bien reprenne corps et grandisse dans la compréhension de ceux qui écoutent cependant quand la parole est utile nous devons l'utiliser elle construit là où se trouvent ceux qui savent l'écouter le médium guérisseur celui qui a avec lui le don de soulager les infirmes s'il ne le sait pas doit apprendre à rester silencieux recherchant ainsi les forces supérieures par la méditation et les pensées universelles des plus profonds enseignements de la vie la nature divine nous parle sans cesse par l'intermédiaire de ses ressources variées il suffit que nous écoutions avec nos capacités que nous devons perfectionner c'est pour cela que nous écrivons et que nous serons toujours aux côtés des hommes et ensemble si Dieu le veut nous parviendrons à la lumière de la véritable compréhension voyons le pourquoi de l'éducation un homme aimable est difficilement atteint par la nervosité parce qu'il est aidé par la bonté la créature délicate n'a pas le temps de se rappeler des agressions et se trouve déjà hors de portée des vibrations de l'orgueil l'esprit prudent s'étonne quand il voit quelqu'un touché par la violence et ne croit pas que l'oppression donne de bons résultats l'entretien des vertus est le meilleur antidote contre n'importe quel mal que l'on peut trouver sur le chemin la médiumnité a besoin de cette ambiance de sérénité et de confiance parce que sans l'évangile nous ne pouvons pas croire à la communication avec les esprits d'une manière utile pour l'humanité si les hommes ne prennent pas de nouvelles directions de vie différentes de celles qui les amènent aux guerres fratricides et aux mésententes internationales et internes s'ils ne cherchent pas à éduquer de toute urgence leurs sentiments nous ne savons ce que deviendra le monde où vous habitez où vous devrez aller en vertu de l'endurcissement des cœurs dans les temps passés la terre a reçu une avalanche d'esprits expulsés d'autres planètes qui n'ont pas voulu écouter la voix du bien maintenant cette sélection des âmes devant être amenées vers d'autres mondes peut recommencer répétant ce qui est déjà arrivé dans d'autres maisons de Dieu ce sont des entités qui ne veulent pas s'éveiller vers la lumière de la connaissance spirituelle elles vivent dans le confort transitoire du monde et ne veulent rien connaître de meilleur parce que cela exige des efforts personnels obtenus par leur propre sueur elles renoncent à l'amour qui nivelle toutes les créatures comme filles de Dieu médium spirit écoutez l'appel pour que vous puissiez être choisis pour hériter de la terre et rester sur elle parce que en vérité nous vous disons que cette planète où vous habitez est le paradis que vous pouvez perdre si vous ne laissez pas le Christ naître dans vos cœurs chapitre 22 la lecture est la clé pendant le développement médiumnique la lecture est indispensable principalement d'auteur spirit elle ouvre la pensée de l'apprenti aux choses de l'esprit et aux nouvelles directions pour la solution des secrets de la vie il est bon de commencer par les œuvres de base de la doctrine qui ouvriront un champ immense pour la méditation le monde interne duquel fait partie votre cœur commence à s'illuminer fournissant ainsi à la compréhension de nombreuses espérances de vivre et d'aider à vivre ceux qui vous accompagnent et vous suivent la lecture est véritablement la clé qui ouvrira les portes du savoir prédisposant ainsi toutes vos facultés à l'auto-éducation de tous les sentiments contraires à la charité en Christ Le spirite responsable indiquera les livres à ceux qui frappent aux portes des organisations et à la suite de ses lectures il pourra échanger des idées sur la compréhension de ce qui a été recommandé et à la façon dont il aura compris les concepts étudiés même si le débutant possède de bons principes venant de sa maturité spirituelle le bon livre l'aidera à s'améliorer encore plus même si le débutant apporte avec lui l'éducation acquise au berceau enrichie par plusieurs expériences de vie successives la lecture des livres spirites éveillera davantage ses qualités les transformant ainsi en valeurs plus actives pour devenir alors des leçons de bienfaiteurs supérieurs qui se rappellent toujours des enseignements de Jésus dans les messages donnés aux compagnons incarnés si vous commencez dans les directives organisées par Jésus et exposées par Kardec il se formera dans votre conscience un jugement qui vous permettra de choisir les meilleures orientations pour vos réformes morales et pour vos changements d'habitude nous sommes certainement influencés par le milieu où nous vivons cependant à travers nos dispositions nous pouvons changer nos destins de façon à rendre notre fardeau plus agréable cela dépend de notre détermination nous sommes ce que nous désirons être non d'une manière violente mais par un procédé lent nous lançons la graine et le temps la fera germer il en est ainsi pour les pensées et les attitudes nous sommes sans cesse en train de semer et de cueillir sans que personne ne soit responsable de nos cueillettes d'infortune la loi de justice agit depuis l'espace le plus petit jusqu'au macrocosme donnant ainsi à chaque vibration des valeurs similaires donnant à chaque harmonie l'harmonie correspondante si nous interférons dans la paix avec nos troubles mentaux en ignorant l'amour la vie nous répondra avec ce que nous aurons donné selon notre positionnement moral l'injustice n'existe pas nous recevons ce que nous donnons nous sommes rappelés selon l'urgence du temps à effectuer les changements qui correspondent à notre maturité si nous ne changeons pas si nous faisons la sourde oreille à la voix du pasteur qui nous dirige nous continuerons à souffrir des conséquences de nos créations inférieures Jésus est en train de revenir sur la terre d'une manière subtile plus vigoureuse patiente mais courageuse en silence mais progressive pour que les hommes relèvent la tête et voient la beauté des cieux briller à l'intérieur et à l'extérieur et à l'extérieur de leur conscience les livres aujourd'hui arrivent sous forme de pluie constante formant ainsi une invitation sans précédent dans l'histoire de la littérature des médiums qui n'ont pas eu l'opportunité de fréquenter les bancs des écoles écrivent des pages et des pages d'une philosophie qui transcende les expectatives qui donne ta pensée aux savants eux-mêmes mais ce sont des hommes communs endettés moralement comme tous anxieux d'apprendre à la même école que tous ceux qui ont été stagiaires sur la terre C'est le Christ qui revient non de la manière dont les hommes pensent qu'il reviendra mais de la manière établie par la divinité Si vous avez déjà lu beaucoup de livres de spiritualité supérieure commencez à pratiquer Vivre dans le bien représente la fleur de l'arbre de l'évangile Si vous vous efforcez de mettre en pratique les leçons du Christ continuez sur ce sentier lumineux pour que demain naisse le soleil dans votre monde intérieur auréolant vos sentiments dans l'amour qui n'exige rien et qui n'impose rien qui n'opprime pas et qui aide toujours Nous avons déjà dépassé l'époque des discussions religieuses des sessions spirites qui cherchent seulement les phénomènes Nous avons dépassé l'époque où l'on cherche les erreurs dans les autres philosophies et celle d'être pris dans le cercle illusoire du salut pour simplement croire Le progrès a changé nos compréhensions Nous sommes tous déjà sauvés car celui qui nous a créés est omniscient Il nous revient de ne pas forger d'obstacles sur notre propre chemin L'humanité L'humanité est pratiquement toute infirme et en plus elle fabrique des maladies qui seront pendant longtemps encore incurables La médecine quelle qu'elle soit constitue un palliatif comme aussi l'alimentation correcte et les traitements spirituels Toutes les méthodes de guérison sont des moyens qui ont le pouvoir de prédisposer l'âme et le corps pour une guérison véritable parce que c'est seulement nous qui pouvons nous soigner nous-mêmes La santé est l'harmonie de l'ensemble organique et psychique en pleine connexion avec la paix universelle Les hommes et les esprits se donneront la main dans la plénitude de leur valeur pour s'approcher du Christ parce qu'il est déjà en nous nous disant Lève-toi et marche L'évangile est le remède divin qui doit être pris au compte-gouttes De toute façon nous ne supporterions pas son action énergique sur les fibres les plus intimes de notre corps car nous sommes habitués à des vibrations lentes et à des idées paresseuses Comme nous le faisons sur ces feuilles de papier mot à mot jusqu'à former un message sans violer la loi Vous pouvez faire de même sans violence pour vos changements internes pour le dépoussiérage de vos pensées Toutefois vous ne devez pas vous arrêter Faites un petit effort tous les jours mais faites-le Dieu et le Christ vous aideront Et rappelez-vous toujours que si vous allumez la lumière en vous le premier pas est le livre noble celui qui n'oublie pas les paroles du Christ Chapitre 23 Le médium et l'harmonie La médiumnité fonctionne en accord avec les idées les pensées et même grâce à la force du verbe Nous attirons tout ce que nous sommes et ce que nous désirons être L'intelligence nous fait observer que dans le monde tous ceux qui sont égaux cherchent à être ensemble au travers d'une loi que souvent nous ne connaissons pas mais qui au fond est la loi de l'amour Elle fait unir les personnes semblables et ensemble elles se sentent plus heureuses L'instrument médiumnique qui a le don de guérison doit rechercher l'amitié dans tout ce que nous offre la nature Il doit respecter et aimer les arbres sentir le bonheur d'un léger souffle de vent bénir et avoir un geste de gratitude pour les eaux sans oublier les autres minéraux et il doit se souvenir de toutes les phalanges du bien leur offrande ainsi sa reconnaissance au moment de la prière Ensuite le médium de guérison ne doit pas oublier qu'il est de son devoir de s'occuper de lui-même dans tous les aspects il doit nettoyer l'intérieur afin de briller à l'extérieur Le cerveau qui n'a pas de pensée correcte ne rectifiant pas les idées inférieures qui surgissent dans le champ mental attire des esprits ayant les mêmes dispositions que lui et commence alors à s'habituer à ses propres infériorités Nous avons avec nous le bagage de nombreuses vies comme s'il était écrit dans notre atmosphère comme si c'était notre aura c'est un bouillon de suggestions que nous alimentons par nos sentiments habitués à ce type de choses Le début du travail de purification de nos qualités dépend de la prise de position que nous aurons quand nous rencontrerons le Christ dans notre cœur Jésus est venu nous sauver de ses amertumes mettant dans nos mains l'évangile mais avant cela il a vécu ce qu'il a enseigné parce que si les lectures commencent de l'extérieur pour nous rénover de l'intérieur l'exemple part de dedans et nous montre dehors la lumière de l'espoir et les directives de l'amour Chacun de nous a son chemin à faire et la maturité nous donne la tranquillité dans notre quotidien Cependant ce n'est pas seulement elle qui nous sauve de nos démarches dangereuses Il y a la part que nous devons faire et qui nous appartient Elle constitue notre obligation devant Dieu et devant notre conscience Nos égaux nous appartiennent par des lois directrices qui vibrent dans toute la création Nous ne pouvons pas nous cacher de nous-mêmes Nous ne pouvons pas avoir de doute ni craindre nos compagnies si nous avons des affinités avec elles Les mauvaises pensées s'écartent ou se dissolvent là où il existe des idées nouvelles La vie rigoureuse créée autour de notre vie elle-même un air pur d'éléments nobles qui ne se mélangent pas selon la règle avec les éléments communs ou par manque d'affinités ou par manque de parenté Les incompatibles ne vivent pas ensemble Jésus qui est descendu des cieux pour vivre un peu sur la terre où il existait une incompatibilité avec ses sentiments d'amour élevé et qui est venu par miséricorde a fait descendre avant son arrivée des milliers d'anges qui ont vécu dans la chair et hors d'elle pour que notre environnement soit favorable à ses concepts à la permanence de l'évangile dans le monde entier Nous avons autour de nous de nombreuses couches éthériques correspondantes au registre de tout ce que nous avons fait dans nos diverses vies comme un livre réfléchissant notre conscience qui nous rappelle sans cesse les comptes du passé que nous avons à rendre La vie rénovée en Christ nous donne la possibilité de laver notre monde intérieur nettoyant également notre atmosphère extérieure qui est capable de montrer aux autres par ce travail d'amour que tout en nous brille parce que brille dans nos cœurs le Christ divin annonçant nos sentiments d'amour Nous voulons vous dire médium que vous ne devez pas vous inquiéter de vos compagnies spirituelles ni demander de bons amis par des moyens incorrects Faites un bilan de votre vie Voyez ce que vous êtes en train de faire de vos facultés spirituelles Observez les talents qui vous ont été donnés par Dieu s'ils sont multipliés par le respect et la dignité Vous saurez rapidement quelles sont vos compagnies Il n'y a aucune justice nulle part Ce qu'il y a c'est la miséricorde Médiumnité et responsabilité C'est un devoir qui résonne intérieurement en accord avec la série d'engagements assumés dans le monde spirituel d'où vous venez C'est pour cela que nous conseillons aux médiums ÉTUDIER 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 toujours La doctrine des esprits sur la terre est une école où le plus grand souci des professeurs est d'éduquer et d'instruire leurs élèves Si par aventure quelqu'un quelques-uns ne savent pas lire et n'ont pas eu l'opportunité d'aller dans les écoles du monde ceci n'est pas un motif d'excuse Lisez dans le livre des exemples observez la vie des grands hommes et suivez Jésus En plus de cela vous pouvez écouter la lecture des autres Le monde est en train de monter au calvaire des épreuves et avec lui l'humanité est proche de sa libération à travers la loi du progrès et la révélation de la vérité Les événements douloureux sont des avertissements des temps annoncés par les prophéties et ceux qui hériteront de la terre seront heureux alors que ceux qui persisteront dans le mal seront amenés vers de nouvelles écoles compatibles avec leurs sentiments inférieurs Jésus fut un secours qui est venu à l'heure juste car beaucoup pourront échapper à ce voyage indésirable vers les mondes inférieurs où la loi est le contexte des pleurs et des grincements dedans comme nous informent les écritures Vous devez écouter cet avertissement Personne ne reçoit ce qu'il ne mérite pas Medium Vous devez travailler tant que vous marchez avec la doctrine en vous pour vous aider et n'oubliez jamais la force qui sauve La charité parce que les regrets peuvent arriver trop tard et la nostalgie vous fera pleurer un monde où vous viviez et où l'alerte n'aura pas été entendue Nous sommes à deux doigts de rentrer dans la confusion Profitez du temps qui vous a été donné par miséricorde et souvenez-vous de vivre l'amour Chapitre 24 La médiumnité sans scandale Le cœur nous invite au travail sans tirer vanité de ce que nous faisons principalement lorsqu'il s'agit de charité chrétienne Nous sommes convaincus que le bien ou qu'il soit nous démontre déjà sa propre valeur sans avoir besoin d'éclats dictés par la vanité La doctrine spirite est née du christianisme après que celui-ci ait traversé de nombreuses nations Elle l'a attendue plusieurs siècles Cette attente n'était pas en fonction de sa maturité mais de celle des hommes pour qu'ils puissent supporter les concepts dans la clarté de cette philosophie extraordinaire qui offre aux êtres humains les moyens sûrs pour effectuer leur propre libération Jésus est revenu sur la terre sous forme d'une doctrine pour vous rappeler tout ce qu'il avait dit il y a 2000 ans sur l'amour Le fait de trouver un médium qui ressente du plaisir à se vanter parce qu'il fait le bien aux autres ne nous cause aucune admiration mais c'est préférable plutôt que de faire le mal Cependant il est bon de savoir travailler pour le bien sans les stigmates de l'exhibition pour que ne se perde pas l'harmonie avec la véritable éducation des sentiments Nous sommes dans une école qui se divise en plusieurs groupes de perfectionnement Il y a des élèves qui ne se vantent jamais du bien qu'ils font aux autres Cependant ils prennent plaisir à entendre quelqu'un qui leur parle de ce qu'ils ont fait qui stimule leurs compagnons à parler de leurs œuvres de charité et n'aiment pas quand on dit que le bien est un devoir moral de celui qui le fait Ce sont des réactions d'infériorité Ce sont des conflits causés par des conditionnements antérieurs La présomption est un mal qui a la capacité de dévaloriser l'amour qui commence à naître dans le cœur L'esprit doit lutter pour l'extirper de son monde intérieur invitant les vertus à s'installer dans la conscience Soyons vigoureux dans la lutte quotidienne la lutte qui marque notre rénovation dans le Christ Celui qui est fier se ment à lui-même parce que s'il faisait ses bonnes actions en silence il serait mieux connu et jamais antipathique Vérifiez ce que vous faites de votre vie et vérifiez encore Examinez vos pensées et examinez-les de nouveau Polissez vos paroles et soyez vigilants pour ne pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé aux scripts et aux pharisiens chantant et priant en place publique pour être vu par les autres Soyons discrets en tout ce que nous faisons montrant ainsi une médiumnité pleine de discernement dans l'action de l'amour La fantaisie de nos facultés interrompt les valeurs spirituelles qui nous ont été données par miséricorde Nous souhaitons que les sensitifs ne deviennent pas des fanatiques Faits que nous rencontrons avec fréquence dans les premiers pas des apprentis au développement médiumnique L'exagération dans toutes les activités est incompatible avec le bon sens et détruits les travaux qui doivent exprimer la noblesse des qualités et la fermeté du caractère Le bon sens nous recommande le juste milieu où habite la vigilance et où existe l'harmonie Quand nous voulons montrer le peu que nous faisons en faveur des autres c'est la preuve que nous ne sommes pas habitués aux travaux d'aide envers nos prochains La maturité nous montre que tout ce qui est vécu dans le bien est un devoir des créatures et tout devoir accompli est une force engrangée par le cœur qui la pratique Nous arrivons à la conclusion pour avoir exercé dans les services sociaux que là où l'amour existe il n'existe pas de mots proclamant le bien qui est fait Quand nous traitons de la médiumnité la responsabilité envers nos frères dans le manque est encore plus forte parce qu'ils deviennent notre propre chair et notre propre monde où nous respirons Ce qui est à notre portée faisons-le sans illusion Nous sommes tristes lorsque nous remarquons que les médiums qui nous aident s'assoient sur les bancs de leurs travaux espérant la gratitude La charité s'atrophie dans ses premières expressions de l'amour et entre dans le commerce où les échanges sont indispensables et satisfont les marchands Rappelons-nous mes frères du destin de l'évangile dans cette patrie de rédemption Nous ne pouvons tenter aucune modification si nous restons dans nos infériorités L'évangile est la lumière qui brille dans l'éternité Elle est capable d'illuminer et modifier les ténèbres de nos sentiments Prenons soin de semer en veillant sur nos plans parce que la cueillette est faite selon les graines que nous lançons sur le sol des consciences Tout en vérité appartient à Dieu Cependant il nous a laissé le choix de ce que nous devons conquérir Nous pouvons modifier beaucoup de choses sur notre chemin et changer la direction de notre destin allégeant notre fardeau de vie passée Nos pensées sont créatrices et travaillent de pair avec la création Notre futur sera le reflet de notre présent comme le présent est le reflet de notre passé Nous invitons les médiums à profiter des opportunités en servant sans réclamer en souffrant sans blasphémer d'aider sans demander de l'aide de comprendre sans exiger de compréhension d'aimer sans demander de l'amour en échange parce que le temps qui passe sans profit est un trésor abandonné La banque universelle nous demandera des comptes des valeurs qui nous ont été confiés si nous n'avons pas le soin de les multiplier En manquant d'intérêt à aider par amour nous échouons et en échouant les ténèbres s'approchent et nous invitent à entrer dans le règne du désespoir Nous aurons Nous aurons alors perdu l'opportunité de sentir les premières chaleurs du bonheur qui bourgeonnent du devoir accompli dans la charité et l'amour Chapitre 25 Médiumnité et Évangile Quand le médium se perfectionne selon l'Évangile il prend d'autres dimensions en s'harmonisant avec lui dans la plénitude de son idéal L'homme ou l'esprit éveillé dans ses sentiments les plus intimes commence à considérer le temps et ses propres valeurs et exige de lui-même l'accomplissement des promesses faites devant Dieu et devant sa propre conscience La médiumnité quand elle touche l'Évangile de Jésus s'ouvre en forme de fleur en transformant et parfumant où qu'elle soit éduquant ainsi toutes ses forces et disciplinant toutes ses impulsions dans l'ordre divin d'aimer Paul de Tarse inspiré par Christ nous enseigne de cette façon ce que nous devons faire pour la gloire de la faculté médiumnique 1. Corinthien à partir du chapitre 12 verset 31 Je vous montre un chemin excellent ce chemin que l'apôtre nous montre a été découvert après de nombreuses expériences dans les luttes qu'il a faites avec lui-même après tous les renoncements faits dans sa vie après de longues et polémiques souffrances en parcourant beaucoup d'endroits et en parlant à beaucoup de peuples il est arrivé à la conclusion qu'il partage avec nous Même si je parlais la langue des hommes et des anges sans amour je serais comme le bronze qui sonne ou comme la cymbale qui teinte L'homme de Tarse place l'amour comme étant le chemin du disciple de Jésus sans qu'il existe d'autre chemin si ce n'est ceux qui mènent au même amour Et il continue en disant Même si j'avais le don de prophétiser et si je connaissais tous les mystères et toute la science et si j'avais assez de foi pour transporter les montagnes sans amour je ne serais rien Voyons ce que l'apôtre des gentils veut nous montrer par ses mots Il concentre toute son attention sur cette vertu singulière voulant nous dire par l'expérience qu'il a eue que l'amour est souverain Suivez Paul et montrez aux intéressés par la rénovation des sentiments que cette vertu avance sans barrière en illuminant les sentiments et en ouvrant de nouvelles perspectives dans les cœurs de ceux qui aspirent à la tranquillité de la conscience Il continue ainsi Même si je pouvais distribuer tous mes biens entre les pauvres et même si je donnais mon propre corps pour être brûlé sans amour je ne profiterai rien de cela Nous mettons cette leçon grandiose à disposition des médiums incarnés et désincarnés pour que tout ce que nous pouvons faire nous le fassions avec amour pour le plus grand profit du travail La leçon de l'apôtre continue dans ses lignes L'amour est patient discret L'amour ne brûle pas en jalousie Il ne s'enorgueillit pas L'ami des gentils commence à devenir plus profond dans le corps de l'amour de l'amour même et nous révèle ses divisions en donnant une dignité à cet attribut divin que nous cherchons depuis des millénaires pour notre libération spirituelle Il examine avec discernement et dit Ne vous conduisez pas d'une manière inconvenante Ne cherchez pas vos intérêts propres Ne soyez pas exaspérés Ne soupçonnez pas Ne soyez pas heureux de l'injustice Mais réjouissez-vous de la vérité Tout souffre Tout croit Tout attend Tout supporte Ces conditions pour atteindre l'amour ébranlent les convictions du passé Contrarient presque tous nos idéaux humains Parce que nous voulons toujours faire ce qui nous plaît et pas la volonté de celui qui nous soutient tous Continuons à entendre le prêcheur courageux de l'évangile Il est à noter l'affection que Paul a pour l'amour Il cherche dans les secrets de la vie les valeurs de l'amour nous montrant comment est transitoire ce que le progrès modifie éternisant ainsi la science du cœur Pour mieux comprendre sa dissertation il continue disant Quand j'étais petit je parlais comme un enfant je sentais comme un enfant je pensais comme un enfant Quand j'ai été un homme j'ai renoncé aux choses propres à l'enfant Celui qui accompagne avec attention ce qui réfère à l'amour comprendra les raisons de ses pensées dans l'acte d'aimer en nous enseignant comment on doit aimer Un peu plus loin Parce que maintenant nous voyons comme dans un miroir obscur nous nous verrons face à face Maintenant je connais une partie mais plus tard je connaîtrai avec perfection comment je suis Maintenant il reste la foi l'espérance et l'amour Toutefois la plus grande de ces trois qualités est l'amour L'homme qui a ouvert ses yeux spirituels sur le chemin de Damas voyait les problèmes de l'humanité face à face mais obscurément Mais après avoir rencontré l'amour dans la figure du Christ il a aimé grâce à la connaissance des nécessités du monde et il a commencé à être connu de la manière dont il était dans l'exubérance de cette faculté élevée Et trois chemins s'ouvrirent comme par enchantement devant lui celui du milieu était le plus long la foi et l'espérance sur les côtés et au centre alimentant tous les autres il y avait l'amour le soleil de tous les soleils de la vie Ce chemin de l'apôtre Paul doit être le même que celui du médium qui s'est rendu à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ devenant le médium de l'amour dans la pureté où nos sentiments peuvent et doivent se convertir en une seule lumière celle de l'amour Chapitre 26 Attitude médiumnique L'exercice médiumnique doit considérer l'évangile comme le guide le plus complet d'inspiration et d'orientation sur les chemins tortueux de la vie Quand nous sentons affleurer la médiumnité nos idées nous invitent à des comportements extravagants Même si cet être est déjà équilibré il pense toutefois aux avantages qu'il pourra en tirer ou même aux gloires humaines Quand le bon sens ne laisse pas exprimer ses pensées celles-ci même ainsi envoient leurs vibrations dans toutes les directions de la maison de la maison du Seigneur Nous sommes connus intimement par nos bienfaiteurs qui nous assistent et nous accompagnent Lorsque nous prenons conscience de cela nous commençons à éliminer les pensées que nous savons impropres Le devoir sur ce sujet sur l'éducation médiumnique Même ainsi Même ainsi Certains médiums n'arrivent pas à vivre en accord avec l'ami divin Nous ne voulons pas que vous suiviez des hommes mais seulement leurs bons exemples Soyez organisés dans toutes vos activités avec les esprits avec les enfants et avec les anciens avec le monde et avec les hommes qui quelquefois ne partagent pas vos idéaux L'harmonie fait du bien à toutes les créatures mais plus encore aux médiums car c'est à travers elles que les bons compagnons de la spiritualité supérieure communiquent avec les êtres sur la terre Défaites-vous des idées fixes principalement celles alimentées par la vanité et l'orgueil N'essayez pas de montrer que tout ce que vous faites est correct Pour cela il y a un moyen Analyser Comparer Voyer les idées des autres avec affection Quelquefois elles sont meilleures que les nôtres et seulement parce qu'elles ne sont pas nées de nous-mêmes nous les ignorons Chaque personne vit dans une vibration déterminée et peut percevoir la loi meilleure que nous ne la percevons Nous aidons ainsi nous aidons ainsi au perfectionnement Nos meilleurs instructeurs presque toujours sont ceux qui ne nous supportent pas Aucun médium n'est infaillible Il en est de même pour les sages et les saints Tous sont à la recherche du savoir supérieur Que Dieu veuille que nous puissions avoir l'humilité d'apprendre même avec les animaux les plantes la nature Soyez modérés dans tous vos actes sans laisser le manque de confiance envahir vos cœurs Croire est très bon pour nous tous et mieux encore est savoir croire Si vous n'avez pas encore appris à dominer vos pensées agitées exercez au moins une vigilance sur ce que vous dites aux autres Voilà la grande importance qu'a la parole et l'action pour les yeux et les oreilles étrangers Avec la parole vous pouvez construire comme vous pouvez aussi détruire de nombreuses espérances La responsabilité vient de celui qui parle Tous ainsi que nous qui écrivons nous avons besoin d'éduquer la parole au plus près de l'évangile pour que notre verbe soit de paix et d'amour Ayons confiance en Dieu et en nous sans perdre les traces du Christ Le médium ne doit pas oublier la décence dans son travail médiumnique ni parmi les hommes ses compagnons de tous les jours La médiumnité avec Jésus est une école où l'apprentissage ne manque à aucun moment En accord avec notre idéal nous recevons ce que nous pensons être nous cueillons les fruits selon les graines qui ont été plantées Nous recherchons la sécurité médiumnique et pour cela il est de notre devoir de chercher Jésus dans toutes nos facultés d'éducation pour qu'il nous enseigne la discipline par les chemins qui nous mènent à l'amour Pour beaucoup il peut paraître que la médiumnité est une chose facile et que pour son développement il suffit de fermer les yeux de se concentrer et que quelqu'un à côté de nous invoque les esprits L'erreur de beaucoup de médiums en a amené d'autres à recommencer dans de nouvelles incarnations Quand il surgira dans votre intimité l'intérêt pour la doctrine spirite cherchez à savoir quand cela a commencé et commencez par le début Vous devez comprendre ses objectifs et pourquoi vous communiquez avec les esprits et quel est le message de Jésus à tous les hommes Vous ne devez pas jouer avec le feu sans la prudence nécessaire Pour celui qui ne s'intéresse pas aux bonnes manières spirituelles avec certains renoncements il est bon qu'il ne soit pas candidat au développement médiumnique parce que Dieu a lié les facultés de l'esprit à l'harmonie du cœur et le don de la médiumnité ne peut pas être commercialisé comme font les nouveaux pharisiens avec la politique et même avec certaines religions Le Christ a fondé une nouvelle direction pour les compréhensions de l'homme Il fut celui qui donna le plus à l'humanité entière Il continue toujours à verser son amour simplement par amour sur toutes les activités humaines et spirituelles Nous pouvons considérer le médium comme un disciple de Jésus et de cette manière il n'est pas nécessaire de dire ce qu'il doit faire pour son bonheur personnel L'attitude médiumnique doit être la première idée de ceux qui recherchent le développement de leur faculté de manière à ce que l'exemple noble d'une vie soit d'une source inépuisable égale à celle rencontrée par le samaritain quand il allait chercher de l'eau pour apaiser sa soif Ayons confiance en l'évangile et donnons la main au Christ pour que nous puissions vivre avec Dieu Chapitre 27 La médiumnité illuminée Tout le monde désire progresser dans la médiumnité mais avancer sur les chemins de l'illumination amène des difficultés énormes Tout être humain a son calvaire avec aussi la croix sur ses épaules mais rares sont ceux qui se laissent crucifier pour réveiller le Christ dans leur cœur La médiumnité doit briller dans les difficultés de la vie avançant pour sa libération définitive Ce que nous appelons la médiumnité illuminée est celle qui n'oublie jamais le serment sur la montagne proférée par notre Seigneur Jésus-Christ Nous ne répéterons jamais assez les paroles d'or de l'évangile dans Matthieu chapitre 5 versets de 1 à 12 Jésus voyant la foule monta sur le mont et comme il s'assoyait ses disciples s'approchèrent et il leur a enseigné dix ans Bienheureux les humbles d'esprit parce que le règne des cieux leur appartient Jésus est allé sur le mont avec la foule qui l'accompagnait montrant par le silence de sa présence que l'accès aux cieux exige sacrifice L'effort de chacun est indispensable et lorsqu'ils ont testé ses forces dans l'espoir d'entendre sa parole il explique la jouissance spirituelle des humbles d'esprit Le médium conscient de ses devoirs spirituels ne s'arrête pas seulement à l'humilité des gestes que l'intelligence étudie pour se montrer à ceux qui l'entourent Il va plus loin Il domine tous ses instincts qui sont nombreux et il les éduque à l'école de l'amour et de la charité dans le concept des enseignements évangéliques faisant en sorte que sa médiumnité puisse scintiller comme une étoile dans le ciel de la conscience Ceci est la véritable humilité de l'esprit Ceci est la véritable bienfaisance à travers l'humilité que la sagesse conçoit avec la participation de l'amour Le maître poursuit sous cette forme Bien-aventurer ceux qui pleurent ils seront consolés Ceux qui pleurent par regret et qui ne prétendent pas recommencer leurs erreurs ceux qui ont connu et suivi les chemins du perfectionnement spirituel seront consolés par les bienfaits divins où qu'ils soient car Dieu est la justice dans la conception du propre amour Tous les fils qui demandent la parole de la rénovation seront reçus par des mains invisibles qui travaillent au nom de la lumière Voilà le chemin du médium pour que sa mission puisse faire briller sa vie Le fils des hommes continue annonçant Bienheureux les doux parce qu'ils hériteront de la terre La douceur évangélique est le sommet de l'élévation des sentiments où germe la bonté testée quotidiennement dans la cohabitation avec les autres Les doux sont des créatures de la lumière qui servent sans perdre de temps avec les exigences illusoires Et le maître nous dit qu'ils hériteront de la terre héritage futur qui sera donné seulement aux personnes rénovées dans leurs sentiments où leur cœur sera un soleil et leur tête un nid de lumière de compréhension Le médium en Christ doit être un doux La voix du Seigneur continue ainsi Bienheureux ceux qui ont soif et faim de justice parce qu'ils seront rassasiés Il est certain que celui qui a faim et soif de justice connaîtra un jour la loi de la justice divine rassasiant ainsi son sentiment qui s'équilibrera dans sa propre vie Et le Nazaréen continue avec pondération et sagesse Bienheureux les miséricordieux parce qu'ils auront la miséricorde Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu Voilà l'essence de ces paroles concentrées sur la justice et sa valeur sans oublier l'amour comme miséricorde Ensuite il ajoute que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu Quand le cœur se libérera des impuretés inférieures il commencera à sentir un autre monde un monde de vérité et commencera à voir Dieu dans une autre dimension la dimension du propre amour Le médium illuminé qui fait tous les efforts pour sentir et vivre le serment sur la montagne est miséricordieux et est sans cesse en communication avec les anges du Seigneur qui sont dans l'atmosphère de la terre pour aider les hommes La voie du Christ continue Bienheureux les pacificateurs parce qu'ils seront appelés fils de Dieu L'intermédiaire des esprits doit être un pacificateur ou que vous soyez appelés à servir pacifiés 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 ou la parole ne passe pas pacifiés par l'exemple mais pacifiés Si vous êtes poursuivis continuez à pacifier vous vous en remettrez au fils de la lumière et vous trouverez le règne de Dieu plus facilement en vous Et Jésus continue l'enseignement en disant Soyez bienheureux quand à cause de moi ils injuriront vous poursuivront et en mentant diront du mal de vous Réjouissez-vous et exultez car grande sera votre récompense au ciel parce que c'est ainsi qu'ils ont poursuivi les prophètes qui vécurent avant vous Le médium est souvent testé injurié poursuivi et calomnié mais il sera bienheureux s'il supporte tout avec courage et discernement pardonnant toujours Réjouissez-vous et exultez parce que celui qui souffre tranquillement pour la vérité reçoit comme prix la tranquillité de la conscience Ne blasphémez pas ni ne vous attristez pour que vous puissiez recevoir le prix d'une médiumnité est illuminé Chapitre 28 La direction médiumnique La force médiumnique est un fait naturel à toutes les personnes Tous les appareils de haute sensibilité créés par les hommes sont des copies rudimentaires de ce qui existe dans l'univers de la pensée D'une certaine manière l'intuition vient de l'intérieur avec plus de vigueur et s'adapte dans la pensée active avec ce qui vient de l'extérieur L'être humain est doté de tous les dons ils sont inhérents à l'âme et celle-ci a une séquence d'éveil dans une proportion marquée par le temps Si vous avez ces facultés en train de se développer que Dieu fasse que vous soyez éduqués dans la proportion des forces que vous pouvez supporter Nous sommes tous médiums Cependant il est indispensable que nous donnions une direction adéquate à cette médiumnité pour qu'elle procure la tranquillité de conscience et la joie dans le cœur Le médium doit se renforcer dans toutes les directions du bien Pour que surgisse le perfectionnement l'homme perfectionné est capable de vivre à toute heure dans l'espérance de percevoir et d'entrer dans l'ambiance de la joie spirituelle Le ciel véritablement est en nous Celui qui trouve la tranquillité imperturbable de la conscience commence déjà à entrer dans les cieux de la divinité et c'est pour cela que nous luttons et demandons à tous les compagnons incarnés de commencer cet effort et de se conquérir eux-mêmes dans tous les secteurs du monde interne Les guerres que nous devons affronter ne sont pas hors de nous Nos plus grands ennemis se logent dans notre monde intime Celui qui a déjà découvert cela a fait un grand pas sur le sentier de la libération et commence à ressentir et connaître la vérité La doctrine spirite montre aux hommes leurs propres valeurs spirituelles La vie ne se constitue pas seulement du corps physique comme le pensent les aveugles Les choses matérielles sont le pâle reflet de ce qui existe véritablement Quand nous laisserons le corps somatique nous vivrons dans une autre dimension et nous changerons de plan autant de fois qu'il sera nécessaire et Chaque fois que nous monterons nous nous sentirons plus près de la lumière et libérés des contraintes terriennes La médiumnité a besoin de bénédictions bien dirigées Elle pourra vous aider à monter l'échelle de Jacob pour pouvoir contempler l'aurore des nouveaux jours et l'énergie intérieure sera la force qui vous poussera vers le haut Soyez courageux sur les chemins tracés par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ Ne perdez pas l'opportunité d'être utile à vous-même et aux autres durant tous les moments où la vie vous invite à sentir et vivre la charité Ayez du plaisir à faire le bien et ce bien fleurira sur votre chemin Lorsque quelqu'un vous blesse que la révolte donne le signal de l'éveil et que le raisonnement demande justice C'est la preuve que vous n'avez pas encore compris le Christ qui doit naître en vous et illuminer votre cœur Le pardon descend du ciel dans un carrosse qui s'appelle miséricorde Sans cette force de Dieu dans toutes les secondes de notre vie nous n'aurons pas de paix Celui qui ne pardonne pas ne connaîtra jamais les beautés de l'amour du ciel et de Dieu La médiumnité est un instrument grandiose sous tous les aspects mais il faut savoir ce qu'est la médiumnité Nous devons nous unir tous ensemble dans le but d'apprendre et seulement ensemble nous aurons la bénédiction supérieure pour notre éveil L'effort personnel pour le bien commun est ce que le Seigneur attend de nous parce qu'il n'oublie jamais de nous aider sans cesse Quelques spiritualistes condamnent la médiumnité comme étant une source de déséquilibre psychique Ils oublient d'examiner leurs valeurs et de travailler en aidant à l'équilibre de cette force puissante capable d'établir la paix et l'espérance dans le monde Nous ne nions pas que la médiumnité non harmonieuse amène des problèmes aux médiums Chacun doit faire sa part Qui ne la fait pas est responsable de la décadence de ses facultés Les maisons de malades mentaux présentent un tableau différent de ce que pensent ces amis qui incriminent la médiumnité Les spirites construisent des hôpitaux pour le traitement des personnes incluant le traitement spirituel et dans la majorité des cas les patients non-spirites obtiennent des résultats très favorables A toutes les époques il a existé des déséquilibrés mentaux et beaucoup d'entre eux souffraient de problèmes que beaucoup ne connaissent pas de poussées évolutives Il s'agit du perfectionnement du système nerveux parce que le corps chemine avec l'âme sur les ondulations évolutives Sachant que le semblable guérit le semblable comme dans l'homéopathie utilisons notre médiumnité en Jésus pour soigner les médiums en déséquilibre Orientez votre médiumnité dans la bonne direction pour être utile aux personnes La médiumnité n'est pas seulement la psychographie ou la psychophonie La médiumnité se divise à l'infini et toutes ces divisions doivent être éduquées dans l'amplitude de l'évangile de notre Seigneur Chapitre 29 La capacité médiumnique La capacité médiumnique dépend beaucoup plus que nous le pensons de l'harmonie des corps spirituels qui d'une certaine manière sont accouplées les uns aux autres Tous les centres de force transfèrent leurs énergies les uns aux autres arrivant jusqu'aux glandes endocrines qui à leur tour enrichissent le sang qui maintient vivant tout ce monde cellulaire pour que la vie puisse s'exprimer Ce mécanisme intelligent de la vie de l'homme sinon de l'esprit est ce qui rend possible la médiumnité dans son amplitude Quand elle obéit aux lois naturelles la capacité médiumnique a une telle portée qu'elle est capable de motiver l'espérance et la foi dans les cœurs de ceux qui recherchent de tels sentiments Beaucoup combattent la médiumnité parce qu'ils ne connaissent que ses rudiments Les médiums de grande capacité dont les dons vibrent en haute expression spirituelle travaillent en silence où l'amour se fait présent Nous demandons à ceux qui ne connaissent pas la fonction de la médiumnité qu'ils étudient avec nous la médiumnité mûrie Ils y trouveront les recours grandioses pour leur propre paix et verront s'ouvrir devant eux divers chemins où se trouve la véritable joie de vivre Que nous le voulions ou non nous sommes en train de servir en permanence d'instruments de communication sous diverses formes La médiumnité n'existe pas seulement dans les sphères spiritualistes Non Elle est une force universelle qui s'exprime dans tous les moments de la vie où que nous soyons Elle attend que les hommes lui donnent la direction correspondante à sa nature divine L'homme mûr éveillé dans sa condition de médium puise dans les provisions supérieures les intuitions nécessaires au bénéfice de l'humanité Une fois éveillés nous devons comprendre ce que nous pouvons faire de notre force médiumnique en faveur de la paix pour toutes les créatures La médiumnité est aussi vieille que l'humanité mais c'est avec Jésus que s'est ouverte l'école de l'éducation de tous les dons des esprits et des hommes il a laissé il a laissé le code de la divine instruction pour tous établissant la discipline pour tous les sentiments Mais il n'en est pas resté là Il a ensuite envoyé le consolateur qu'il avait promis à travers la figure grandiose de la doctrine des esprits en ayant la certitude d'éduquer les pouvoirs des êtres humains leur donnant ainsi la bonne direction pour leur faculté spirituelle A travers la doctrine des esprits la capacité médiumnique se transforme en soleil pour le bénéfice de tous réveillant d'autres qualités supérieures afin d'affronter les adversités à l'aide de nos propres forces La médiumnité éveille également la compréhension entre les personnes parce que Jésus dit Aimer Dieu au-dessus de toute chose et aimer son prochain comme à soi-même Le médium ne peut oublier l'honnêteté devant ses compagnons le pardon à ceux qui l'ont offensé et la charité à ceux qui souffrent Nous travaillons pour que les hommes comprennent la médiumnité telle qu'elle est telle qu'elle est vue par la dignité spirituelle et non comme elle est propagée par les contradictions qui méconnaissent les lois de Dieu Ceux qui combattent l'échange entre les esprits et les hommes servent aussi de médium sans s'apercevoir qu'à travers eux communiquent les ténèbres Reniant le propre exercice auquel ils servent d'instrument ils sont aveugles et sourds parce qu'ils sentent la lumière du soleil et nient sa clarté Cependant nous devons leur offrir notre pardon et les comprendre dans l'échelle évolutive où ils se trouvent Nous allons tous de l'avant et un jour ils devront comprendre la loi de Dieu qui régule toutes les facultés humaines Mes frères Utilisez votre talent médiumnique pour diffuser la fraternité qui se rencontre dans la paix Utilisez la qualité de vos facultés pour le discernement pour que la vie soit toujours une espérance Utilisez votre honnêteté médiumnique dans le langage du silence pour que vos compagnons aient confiance dans les valeurs spirituelles qui se trouvent en vous Utilisez vos expériences de l'amour envers le prochain comme source inépuisable du bien pour que ce bien montre à tous que Dieu et Jésus existent nous aidant sans cesse et en ne demandant rien en échange Chacun de nous a sa propre capacité médiumnique qui peut s'étendre chaque fois davantage Il nous revient de la stimuler Nous devons ouvrir notre propre sentier même si nous souffrons par les épines et si nous trouvons des contradictions sur le chemin nous ne devons jamais baisser les bras car les contrastes deviennent revigorants quand nous apprenons à aimer tous et tout comme étant des fils de Dieu La médiumnité opère à tous les niveaux de la vie Nous attendons que la science moderne découvre cette vérité pour utiliser cet instrument plein d'espoir qui doit se maintenir à l'écart des intérêts exagérés par l'or et se confirmer dans l'amour de ceux qui souffrent Si les oiseaux et les poissons ne plantent ni ne récoltent et qu'aucun d'eux ne meurt de faim le Seigneur n'oubliera pas les hommes ses enfants les plus vieux On est encore loin de la véritable capacité médiumnique et pourtant demandons à Dieu sa bénédiction afin que nous puissions suivre le chemin de Jésus dans l'éducation que l'Évangile nous propose pour être les médiums de la félicité et de la joie de l'amour et de la charité en faveur de toutes les créatures Chapitre 30 Le médium et l'échec La médiumnité en échec est celle qui n'a pas respecté les lois de l'éducation des sentiments où le médium n'impose pas à lui-même la discipline suffisante nécessaire à l'équilibre de ses facultés Nous perdons toujours beaucoup d'opportunités et c'est dans cette perte constante que nous sentons l'envie d'être meilleur Il est de notre devoir de rechercher toutes les directives qui nous amènent au perfectionnement de nos dons Cependant il est bon de fuir les extrêmes ceux qui nous font souffrir les conséquences du déséquilibre La vie ne nous demande pas des sacrifices ni des efforts qui ne soient pas compatibles avec nos forces Il revient à tous les médiums de lutter pour s'améliorer parce que l'échec d'une vie en demande une autre avec un fardeau plus lourd La médiumnité est une porte de miséricorde que le ciel nous ouvre C'est une tâche que le Seigneur nous offre pour que nous puissions travailler C'est un champ qui attend d'être semé par nos mains Les esprits qui dirigent les travaux sur la terre sous l'égide de Jésus s'emploient à la réincarnation de centaines de médiums de toutes les valeurs de façon à ce qu'ils puissent récupérer leurs dettes avec la vie en utilisant leurs facultés en faveur de l'harmonie spirituelle de leur cœur Nous pouvons marcher de nombreux kilomètres pendant longtemps mais un petit dénivelé de terrain peut nous faire tomber et, quelquefois, nous mettons du temps à nous relever Le prier et être vigilant de l'évangile doit être observé à tous les moments pour acquérir la sécurité de nos pas Une allumette peut incendier toute une ville Un petit nuage peut faire de l'ombre à toute une région empêchant le soleil de passer De petites pensées inférieures qui surgissent dans nos réflexions peuvent s'agglomérer grandir se transformer en réalité et nuire à notre vie Mais quand il arrive le contraire alors nous profitons pleinement du temps et tout ce qui est petit et qui porte la marque de la vérité grandit aussi nous donnant un bien-être indicible D'une graine minuscule il peut naître un arbre immense qui produira des tonnes de fruits ainsi est notre vie spirituelle un champ où l'esprit et le semeur Du moment qu'il n'oublie pas d'obéir aux lois naturelles du progrès et du bien il ne lui manquera jamais les bénédictions de réconfort Le médium en échec est celui qui ne croit plus en la vie ou celui qui a utilisé les facultés que Dieu lui a données en les vendant s'intéressant plus alors qu'à sa propre vie marchant pour cela vers le tribunal de la conscience où il sera condamné pour ses actions irréfléchies convertissant l'or en bout dans laquelle il devra vivre à cause de la loi de compensation Nous devons nous dépouiller de ce qui est fait par intérêt de dire du mal de l'orgueil de l'égoïsme et de la vanité pour ne pas être esclave de l'infériorité cette prison qui peut nous amener à ne plus nous intéresser à la vie L'activité médiumnique est capable de nous sauver quand nous l'utilisons dans la fertilité de l'amour Nous devons conserver l'intérêt d'utiliser notre médiumnité dans la philosophie que Jésus nous a enseignée en donnant d'une main sans que l'autre le sache Le médium désanimé est au bord de l'échec et le médium dans l'échec stagne pour un temps indéterminé jusqu'à ce que sa conscience réagisse ou que la douleur l'invite à se corriger ce qui quelquefois arrive par des procédés drastiques engendrés par la nature quand nous nous éduquons sans discipline Les médiums d'aujourd'hui n'ont pas d'excuses quand ils disent qu'ils n'ont pas été avertis Les écoles sont nombreuses partout et peut-être se trouvent-elles dans votre propre foyer La littérature est immense nous invitant sans cesse Les compagnons éparpillés de partout invitent ceux qui le veulent au travail de la charité et à l'exercice de l'amour Si vous êtes sur le chemin de l'échec mes frères ouvrez les yeux et changez d'idée en changeant de chemin Cherchez le Christ avec lui vous trouverez La décision dépend de vous Le prix de l'échec est la douleur et les innombrables infortunes qui vous démontreront que la répétition de l'erreur n'est pas compensatrice N'essayez pas de vaincre de l'extérieur car notre travail est de l'intérieur Votre désillusion si c'est le cas existe parce que vous êtes guidés par des aveugles Quand la vérité se manifeste intérieurement dans votre cœur nous trouvons la vérité qui est à l'extérieur Répondez à l'invitation de la doctrine des esprits disséminée dans le monde entier pour changer vos idées si elles sont encore inadéquates au bien commun Répondez à l'appel des bienfaiteurs de l'humanité Écoutez la voix de Jésus qui nous demande de le suivre Suivre Jésus c'est réformer les sentiments dans la qualité d'aimer comme il a aimé Vous verrez et nous verrons que tous nos échecs antérieurs se transformeront en gloire nous orientant vers la libération et nous enseignant les manières d'aimer avec plus de facilité et certainement avec beaucoup de joie Le médium en échec quand il connaîtra Jésus deviendra un médium illuminé Chapitre 31 Le médium et le guide Nous sommes tous guidés par des esprits qui se trouvent dans une sphère supérieure à la nôtre Ils sont nos guides spirituels et cette assistance se vérifie en ordre ascendant et descendant Chaque personne a son compagnon spirituel et plus spécifiquement un responsable qui l'accompagne depuis la naissance ou quelquefois l'oriente au travers de liaisons de sympathie depuis des temps immémoriaux De toute manière nous sommes tous liés les uns aux autres et tous en Dieu Mais quand nous parlons de guide et ange gardien nous en arrivons aussitôt à la médiumnité et c'est de ce lien de l'un vers l'autre dont nous voulons parler Chaque médium a son guide spirituel Il doit s'harmoniser avec cette entité et les comportements des deux seront plus intimes Ses comportements sont la conduite droite l'amplification des dons d'aimer et le travail en faveur du perfectionnement des qualités élevées de la vie Nous vous demandons de faire bien attention à ce que nous disons car nous le disons par expérience propre en ce qui concerne ceux que nous assistons Quand le médium est en harmonie avec la charité sous tous ses aspects quand il commence à ressentir l'amour envers toutes les personnes quand il reconnaît la valeur du pardon et aide toujours désintéressé de la gratitude ce médium même s'il n'a pas la qualité de communiquer avec nous directement sans notre présence par la faculté de l'amour qui enregistre la présence spirituelle dans la conscience Notre intérêt n'est pas pour la faculté développée elle-même du médium Ce qui nous intéresse c'est ce qu'il fait des dons qu'il possède de la manière dont il en parle parle vit et encore plus sa compréhension de la valeur de l'auto-éducation Nous avons tous des guides spirituels Ceci est une loi qui est née de la miséricorde de Dieu Il vous faut savoir si vous respectez ces compagnons de la spiritualité supérieure ne pas leur faire honte par vos actes Il est de grande importance que nous les invitions à nous aider par nos pensées dans ce que nous disons et en sentant leur présence vous penserez et parlerez avec plus de tranquillité Nous ne pouvons pas ignorer nos compagnies spirituelles elles sont visibles Nous percevons leurs pensées leurs appels comme une voix intérieure pour que nous marchions sur le chemin de la vérité et le médium spirit ne peut oublier cette vérité Aucun guide ne s'éloigne de son protégé L'assister est celui qui change son comportement tombant dans des vibrations différentes de ce qui l'aide Si celui d'en bas fait des efforts pour monter celui d'en haut en fera pour descendre Pour quel lieu la rencontre ? Comprenons que c'est du mouvement du bien que surgit la lumière de la compréhension La communication médiumnique se donne par l'harmonie des valeurs par le caractère des idéaux Si vous voulez communiquer avec des esprits supérieurs élevez vos qualités comme l'enseigne l'évangile de Jésus et vous y arriverez aux vibrations plus pures de ceux qui vivent irradiés par l'amour Le médium qui a compris sa mission d'instrument des esprits de la vérité peut dire Mon guide spirituel et moi ne sommes qu'un comme disait Jésus se référant au Père Si nous voulons que les autres respectent nos droits il est juste que nous devons également comprendre notre devoir de gratitude envers ceux qui nous orientent depuis le début de notre formation nos bienfaiteurs qui ne nous perdent pas de vue avec l'affection de toujours avec l'amour calme et tissant des fils d'amitié qui ne se rompent pas C'est le devoir de nous tous pour tous les pas que nous faisons dans la vie Par ce que vous faites vous pourrez noter quelle est la liaison la plus sûre que vous avez et la qualité des esprits qui se communiquent le plus facilement avec vous La lumière attire la lumière et les ténèbres attirent les ténèbres Ceci est la loi de justice divine et humaine La médiumnité n'est pas un jeu c'est une faculté divine qui faisant partie de notre vie peut nous donner plus d'espérance ou embrumer notre vision de la lumière Jésus fait descendre toutes les orientations nécessaires aux médiums pour qu'à travers leurs propres efforts ils puissent arriver à la gloire La stabilité est conquise par chaque être et la libération ou l'esclavage varie selon la semence de chaque âme Médium Vous pouvez ouvrir vos canons pour sentir les instructions de vos guides à travers la prière oubliant ce qui est matériel vous rendant totalement à l'amour et faisant de la charité un devoir Cherchez à vous améliorer chaque jour qui passe dans tous les sens Si vous vous êtes déjà amélioré faites des efforts pour aller plus loin encore Ainsi vous sentirez au centre de votre cœur naître une lumière que vous pourrez appeler Christ interne Elle vous libérera pour toujours des ténèbres de l'ignorance Il n'est pas nécessaire de demander par l'intermédiaire d'autres médiums à d'autres guides spirituels vous avez déjà les vôtres Il suffit de vous rapprocher d'eux en signalant votre conduite par l'amour et la charité Chapitre 32 Le médium intéressé Le médium est sans cesse visé par les ténèbres D'un instrument de la vérité s'il n'est pas vigilant il peut se transformer en instrument d'illusion passagère capable d'influencer ses compagnons sur le large chemin de la perdition Vous devez avoir l'autorité morale élargie montrant la supériorité par la force de l'exemple sans l'orgueil des hommes de négoce mais avec l'amour bien naturel au sein de la chrétienté La médiumnité qui réclame un dû perd son éclat et perd le chemin montré par le Christ Le « donne gratuitement » ce que tu as reçu gratuitement de la bonté divine doit être la directive du médium Le médium intéressé perd sa force morale devant ses compagnons sa conscience et Dieu quand il vend ce qui ne lui appartient pas Il n'existe pas de droit de vente sur ce qui nous a été prêté par la miséricorde Les esprits supérieurs sont disposés par de grands sacrifices à aider les médiums qui ne tiennent pas le même rôle que Judas mais qui transforment leur vie en un amour aérien laissant une traînée de lumière et de fraternité de joie et de pardon sans condition où ils passent Vous devez vous étudier vous-même tous les jours en cherchant à savoir si vous avez quelque intérêt à servir les autres parce que le médium intéressé n'est pas seulement celui qui cherche de l'argent pouvant provenir par d'autres moyens plus subtils où la chute est plus profonde Il n'est pas nécessaire que nous mentionnions toutes les particularités des échecs médiumniques Celui qui est à l'école de ses facultés se connaît lui-même en connaissant les autres Tout débutant de la doctrine spirite a l'obligation de lire et d'étudier les œuvres de base du codificateur du spiritisme afin d'être conscient du terrain où il va marcher Le médium bien informé peut aider beaucoup ses compagnons qui l'orientent lorsque ceux-ci se trompent Mais s'il n'aime pas la lecture et s'il ne s'intéresse pas à son perfectionnement moral il sera un aveugle qui pourra être guidé par d'autres aveugles Vous devez vous tester vous-même et tous vos actes en ajustant et en corrigeant toujours les impulsions qui ne sont pas dans la fréquence du Christ Questionnez-vous à tous les moments sur ce que vous êtes en train de faire de votre vie de vos facultés et si la charité et l'amour ne sont pas l'objectif de vos intentions changez de chemin changez d'idée changez de maison pour aller là où vous ne penserez pas ainsi Le désintéressement n'est pas seulement de donner ce que l'on peut à ceux qui souffrent Le véritable désintéressement est de ne rien exiger en retour de ceux qui se font en faveur des déshérités Tout ce que vous faites faites-le par amour et avec amour Nous sommes dans un monde où il y a une soif d'or où la fraternité est absente de presque tous les sentiments et où la véritable amitié paraît une utopie Cependant pour que le Christ s'installe dans le cœur des personnes il est nécessaire que celui qui le connaît déjà enseigne par l'exemple qu'il est la lumière qu'il est le véritable chemin pour nous tous Nous ne sommes pas intéressés par les médiums sourds et paresseux Nous cherchons et continuerons à chercher les intermédiaires de la lumière Il ne suffit pas de recevoir des esprits mais il faut être l'instrument des esprits de la vérité dont les messages éduquent les personnes et éveillent l'espérance de ceux qui souffrent Ne pleurez pas avec ceux qui souffrent mais cherchez à transformer l'impatience et les déséquilibres en paix et travail Nous nous approchons de la fin des temps des temps déséquilibrés allant vers un monde de régénération où nous sentirons tous la nécessité d'aimer et de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous aime La médiumnité est une force de Dieu dans le cœur des hommes On ne peut pas déformer la vérité Si vous n'êtes pas encore un parfait médium cherchez à l'être Si vous n'avez pas encore fait vos premiers pas vers l'amélioration faites-les Si vous ne connaissez pas encore la mission de l'instrument des esprits cherchez à la connaître parce que la connaissance est la lumière qui peut aider vos pas sur le chemin de la libération Nous sommes tous influencés par le milieu où nous vivons Pourtant cette même loi nous aide à influencer aussi notre milieu L'influence doit venir de celui qui aime qui connaît la vérité parce que l'amour et la vérité engendrent l'harmonie et l'harmonie a un ascendant sur toutes les choses Voyez l'univers qui est en pleine harmonie avec Dieu Nous vivons à une époque où l'exercice de la médiumnité est un devoir dans la vie du paysan au chef suprême de la nation Le progrès allié au temps s'attache à développer toutes ses facultés pour que demain tout le monde soit en pleine harmonie avec la vie supérieure et soit en conjonction avec la divinité Certains spirites ne savent que faire des talents qui leur ont été remis Ils jouent avec le feu et quand ils se brûlent ils blasphèment et pleurent disant ne pas savoir le motif de tant de souffrance Il n'y a pas d'injustice dans l'immense verger du Seigneur Nous récoltons ce que nous semons C'est dans ce sens que nous alertons les médiums qui ne peuvent plus ignorer le chemin à suivre de l'éducation et de l'instruction dans le but de chercher toujours la félicité qui n'est autre que la somme de toutes les harmonies de la conscience Le médium peut être intéressé du moment que c'est pour le bien pour le pardon pour la fraternité enfin pour l'amour Chapitre 33 Le médium et l'ambiance La sécurité médiumnique demande de la vigilance en ce qui concerne les travaux à faire Le médium ne doit pas aller chez le malade qui peut se rendre à l'endroit préparé pour les traitements de vibrations et de passes vu que l'infirme doit faire quelque chose pour son propre intérêt Les ténèbres accompagnent parfois les déséquilibrés et ont davantage de force d'influence sur la personne elle-même chez elle Le médium non averti peut être rudement attaqué par ces entités des ténèbres qui se trouvent là Les visites aux infirmes sont seulement conseillées lorsque ceux-ci ne peuvent bouger et même ainsi le médium doit être accompagné d'un groupe en parfaite harmonie Pendant les visites et les passes il ne doit pas y avoir de discussion L'ambiance n'est pas adéquate pour la conversation ni pour se rappeler des problèmes N'importe quel manque de vigilance est un motif d'influence et le médium imprudent est abandonné à cause de son entêtement et par conséquent il est influencé par les artifices astucieux des ennemis de la vérité Il est nécessaire de parler avec le malade de choses élevées Il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup sur ses déséquilibres parce que le remède que vous avez dans les mains est basé sur un seul principe l'amour Si vous avez le cœur plein d'amour cette vertu divine se rendra dans tous les organismes physiques et spirituels du frère en décendance assumant ainsi la position de bienfaiteur qui restaure tous les déséquilibres en accord avec la pensée du nécessiteux Cherchez à changer quelque chose dans la manière de penser du malade La pensée est une force puissante capable de stimuler la foi et de faire en sorte que le propre infirme puisse se soigner lui-même Nous vous rappelons que Jésus disait aux infirmes lorsqu'ils étaient soignés « Ta foi t'a guéri va et ne pêche plus » Stimuler le malade à l'urgente nécessité de changer sa manière de penser de peaufiner la parole par de bonnes conversations en lui expliquant que la clé se trouve dans la bonne lecture et vous pouvez indiquer des livres concernant ce sujet N'importe quel malade peut se soigner ou améliorer son état à travers sa propre disposition assumant ainsi un geste de transformation Quand la pensée se transforme le cœur accompagne Un tel changement dépend beaucoup de la volonté du malade et de la supériorité de celui qui oriente pas la supériorité arrogante mais celle où l'amour domine celle qui parle au cœur Lorsque vous arrivez dans un contexte n'exercez pas immédiatement la médiumnité de la passe ou du souffle de guérison Dominez l'environnement Faites le nettoyage spirituel par modulation mentale avec vos compagnons en priant en silence pour pouvoir vous harmoniser avec les forces supérieures sans rien désirer en échange de ce que vous faites Faites tout par amour Le médium éduqué n'a besoin de rien d'autre que la foi et la volonté d'être utile La seule présence de deux ou trois de ses compagnons au chevet d'un infirme modifie l'ambiance et s'ils se trouvent là des frères ne désirant pas le bien du malade ils s'en iront immédiatement ou bien seront retirés par les esprits de la lumière La médiumnité a besoin de raisonnement et le raisonnement éduqué ouvre des horizons pour l'intuition supérieure Nous savons et vous savez aussi que l'ambiance de la terre est plus négative que positive en ce qui concerne les fluides Nous savons que le Christ est un désintégrateur du magnétisme inférieur Joignons-nous à lui pour que le bien domine le mal et que la lumière transforme les ténèbres Une des vertus indispensables au médium est l'humilité Le médium humble ne se dispense pas d'étudier avec les autres et a toujours le courage de se modifier quand il fait une erreur Ceci est d'un grand profit pour l'évolution de ses qualités L'attitude médiumnique doit être celle d'un étudiant heureux de l'apprentissage fuyant toujours l'auto-valorisation ainsi que les impulsions de la jalousie ne voulant pas être un leader dans le milieu où il travaille ne demandant pas toujours pardon quand l'erreur surgit sur son chemin et ne désespérant jamais lorsqu'il vous demande du pain et que quelqu'un lui donne une pierre Il ne doit être pressé en aucune circonstance L'empressement est l'ennemi du bon sens mais le calme d'un autre côté ne doit pas être confondu avec la lenteur parce que la paresse est la mort qui change d'habit pour mieux tromper Valorisons la vie en parlant et en pensant dans la dimension de la lumière et cette lumière nous montrera les chemins allant vers Dieu Si vous voulez rendre visite aux infirmes et les soigner aidez-les à oublier la maladie les problèmes en transformant les infortunes en espérance la paix en travail et le travail en la vie Ayez de la peine pour vous-même en éduquant vos sentiments en disciplinant vos impulsions inférieures en vous instruisant sur tous les secrets de la vie parce que vous êtes riches de livres de haute philosophie qui montrent la parole de Dieu utilisant les mêmes mots que dans l'écriture quotidienne pour l'échange des créatures Soyez un médium transformateur qui sait changer en mieux l'ambiance où il est appelé à servir et si vous trouvez des difficultés mes frères invitez le Christ à vous aider et faites confiance à Dieu qui sera victorieux avec les anges Chapitre 34 La passe à distance La passe est une transmission d'énergie qui peut être faite à distance sans perte de valeur magnétique La passe La passe à distance rencontre beaucoup d'obstacles Premièrement dans la pensée du médium ne voyant pas le patient entre ses mains il oublie presque toujours que la force divine ignore les distances et que le pouvoir de Dieu est au-dessus de toutes les difficultés humaines Ensuite si le malade ou sa famille sont disposés à émettre des ondes négatives ils peuvent en annuler le bénéfice Il existe encore les ennemis du malade qui ont un certain pouvoir d'interception quand ils se doutent que l'infirme va être aidé par quelqu'un du plan physique ou spirituel Le médium guérisseur a besoin de beaucoup de foi de la confiance qui isole tout ce qui est opposé et qui atteint l'infirme Rappelons-nous que Jésus soignait les malades où qu'ils se trouvaient seulement par la parole Laissons de son verbe aller trouver les nécessiteux et les entourer de leur magnétisme de guérison rétablissant ainsi la personne Il imposait les mains quand le malade était présent donnait des ordres quand il était à une certaine distance et émettait son magnétisme en direction des nécessiteux quand ils étaient loin ordonnant qu'il se lève les soignant tous Les bienfaits de sa personnalité étaient inépuisables parce qu'il était la vie la source d'amour Si la doctrine spirite désire revivre le christianisme en soignant les infirmes en donnant du pain à ceux qui ont faim en habillant ceux qui sont nus en pardonnant les offenseurs et en aidant sans distinction les intégrants de ce mouvement rénovateur spécialement les médiums dotés du don de guérison doivent suivre le maître divin et utiliser ce qu'ils ont de meilleur dans le cœur en faveur de ceux qui souffrent de n'importe quel type d'infortune Pour être plus utile à ceux qui souffrent le médiateur des forces invisibles doit comprendre les lois du créateur lois qui régulent l'attraction et l'action de ses bénédictions Les règles établies pour l'équilibre des âmes se trouvent dans l'évangile dans les œuvres codifiées d'Alan Kardec et dans la vaste littérature médiumnique qui existent par la miséricorde de Dieu Tout ce qui est bon est à notre portée Il suffit de chercher mais cette recherche doit être faite avec amour Lorsque nous commençons à nous éveiller vers la lumière nous sommes anxieux de trouver la joie le ciel de parler avec les anges car nous ne savons pas que tout cela existe en nous au centre de notre vie grandissant sans cesse pour devenir le berceau du Christ L'humanité s'approche de la nouvelle ère où tout se transformera en lumière car Dieu est si bon qu'il nous a fait en lui et lui en nous Jésus est venu montrer une ère différente pour les hommes avec le changement des coutumes établissant ainsi l'harmonie dans notre monde en attendant que nous percevions l'existence de Dieu la sécurité et la compagnie des anges Pour cela nous avons besoin d'éduquer nos idées de manière à ce qu'elles disciplinent toutes nos impulsions qui ne sont pas de charité et d'amour La médiumnité est un don de lumière qui ne doit pas être éteint par l'ignorance Elle doit grandir avec tous les symptômes de la fraternité pure Médium de guérison Vous pouvez rendre service à beaucoup de personnes même à distance par la force de la foi Pour qui a confiance en Dieu le loin et le près se confondent dans l'inexplicable ambiance de l'amour Souvenons-nous de Jésus quand il dit Où seront réunies deux ou trois personnes en mon nom je serai avec elles Quand quelqu'un vous demandera assistance et que pour un motif juste vous ne pourrez pas aller chez cette personne Réunissez deux ou trois compagnons au nom du Christ et envoyez à l'infirme ce que vous avez à lui donner Mais faites-le avec la joie d'être utile avec le désintéressement d'un cœur illuminé Au moment du don ne laissez pas les pensées négatives peupler votre cerveau Ouvrez les portes de vos sentiments avec une prière et visualisez-vous encerclés par une avalanche de fluides guérisseurs où le rose et le vert clair seront prédominants Si possible apaisez-vous par la respiration au rythme de l'univers et envoyez en direction du malade les énergies que Dieu vous a données par bonté N'oubliez pas la joie celle qui palpite à l'intérieur du cœur dans l'exercice du bien Tous unis dans le même idéal de servir vous ferez des merveilles La passe à distance ne peut pas être appliquée avec des fluides inférieurs Si nous n'arrivons pas à rester dans le bien le temps indispensable pour un traitement il est recommandé de ne pas la tenter Essayez l'exercice de la méditation qui nous amène à la stabilité mentale de façon à penser seulement à la guérison durant le temps nécessaire à la passe à distance Pour ce traitement se forme un courant de lumière du soigneur à l'infirme et par ce canal nous émettons ce que nous pensons Même la lumière divine qui nous parvient prend de nous ce que nous sommes avec notre magnétisme personnel au travers de la symbiose Comprenons notre responsabilité devant ce travail de charité Tout dans la vie demande une préparation et toute préparation demande un effort et du temps pour être utile à qui que ce soit Le médium guérisseur ne peut pas être exigeant altéré bagarreur désagréable et surtout ne jamais vouloir être meilleur que ses compagnons parce que sans eux que pourraient-ils faire ? L'évangile est toujours utile quand nous voulons fixer un concept Le voilà Si vous voulez être le plus grand faites-vous le plus petit de tous Ainsi la lumière de Dieu ne manquera pas dans votre cœur Chapitre 35 Parlez avec les désincarnés L'éducation doit toujours être rappelée Si vous avez l'opportunité de communiquer avec les esprits désincarnés souvenez-vous avant de commencer le dialogue des bonnes manières Elles vous amèneront à l'amitié avec ceux que vous ne connaissez pas Si c'est une entité illuminée qui apporte un message de paix et d'amour que vous devez reconnaître par sa présence et ses paroles parlez peu et écoutez plus Si le communicant amène les marques de la douleur et de la révolte rappelez-vous que vous devez écouter ceux qui souffrent avec tendresse de telle manière que celui qui parle se sente à l'aise et puisse écouter ce que vous avez à dire non seulement pour le consoler mais aussi pour l'orienter vers le bien dont il a besoin L'éducation de celui qui écoute ouvre le droit de parler et d'être écouté Ne maltraitez pas ceux qui souffrent ni ne jugez leurs actes Souvent vider son sac aide à nettoyer la conscience Essayez de seconder le compagnon avec votre expérience du bien par la réforme des pensées et dans la garantie des sentiments élevés Parce que l'échange a seulement de la valeur là où il existe des qualités spirituelles élevées À parler avec un désincarné sous la forme d'incorporation beaucoup d'autres écoutent le dialogue recueillant aussi des orientations qui leur serviront et mieux encore il s'opère un échange d'énergie pendant la conversation énergie qui ont la marque des sentiments Demandez à Jésus au moment de l'échange avec les entités désincarnées de vous inspirer sans oublier les bienfaiteurs qui vous assistent Le reste est la propre nature qui agira en accord avec vos dispositions internes Ayez confiance en Dieu et le frère qui sera en train de vous écouter sera réconforté et rénové dans ses qualités facilitant notre travail envers lui L'efficacité de la rencontre dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez Ne parlez pas en étant pressé de terminer parce que l'empressement est préjudiciable à l'environnement chargeant ou provoquant ainsi une distorsion des fluides que la fraternité enrichit avec amour Ne contrariez pas même si vous pensez que cela peut servir à d'autres nécessités Donnez-vous à votre obligation du moment et faites tout avec bonté et discernement Votre travail peut faire se relever celui qui est tombé La parole a une grande utilité Toutefois vous ne devez pas tomber dans la dimension du malentendu ni faire sentir à celui qui écoute que nous ne sommes pas intéressés par ses plaintes Le ton de la voix qualifie notre disposition interne Partout où nous sommes appelés à servir nous devons utiliser nos dons confirmés par le bon sens confiant en ce que plus nous offrons plus nous apprendrons à donner La vie est une école divine Bien que nous soyons étudiants sur la terre Dieu ne nous oublie pas de l'invisible protozoaire aux humanités éparpillées dans tous les mondes habités des atomes au corps céleste qui circulent dans la création Nous recevons tous la cote de notre mérite en fonction de notre élévation spirituelle et physique Dieu est justice L'être humain est doté de la parole pour construire et disséminer l'amour S'il fait le contraire les graines germeront selon ce qui a été planté étant à disposition de celui qui a semé Vérifiez avec qui vous parlez qu'il soit incarné ou désincarné Nous sommes tous immortels sur les interminables chemins qui vont vers Dieu Nous avons besoin de tous dans ce grand voyage vers l'infini Nous avons tous nos valeurs que la loi ne nous laisse pas cacher Celui qui ne donne pas atrophie son propre silo Celui qui n'offre pas avec amour oublie la joie et vit gêné à la recherche de quelque chose qu'il ne connaît pas Il n'est pas besoin d'avoir des fortunes matérielles pour donner Pour être un simple donneur les valeurs sont différentes Les biens que nous mentionnons sont ceux qui se trouvent dans le cœur qui peuvent être distribués par la charité provoqués par la conscience Écoutez bien Le don de la parole est une ouverture de lumière dans notre vie Il doit être utilisé et vérifié à tout moment pour qu'il ne blesse pas n'énerve pas ne serve pas au scandale Il doit utiliser la parole qui vient de Dieu qui a toujours été en nous en silence Si ainsi nous pensons nous éduquons notre parole à tous les moments en la perfectionnant dans toutes les circonstances de la vie parce qu'elle est la graine de notre propre vie N'oubliez pas de qualifier la parole comme un don d'or et de l'utiliser pour unifier dans la grande fraternité universelle pour pouvoir appeler tout le monde frère et vivre ensemble comme des frères Retournant au sujet que nous proposons d'aborder vous devez parler avec l'esprit en ayant la décence de ne jamais oublier de donner espoir aux souffrants de montrer la bonne attitude aux têtus et de faire confiance aux bienfaiteurs spirituels pour que votre apprentissage soit égal à celui des disciples du maître divin Chapitre 36 La psychophonie La psychophonie est une des médiumnités les plus connues du monde Nous trouvons sa fonction partout Dans les traitements psychiatriques Dans les tribunes Dans les conseils Dans les décisions de guerre et de paix Dans les boutiques Dans les prières évangéliques Dans les assassinats et les agressions Elle est commune chez les chirurgiens Les spirites sont conscients de ces manifestations Aussi connue comme la médiumnité d'incorporation Elle est le plus naturel des phénomènes de la vie parce qu'en elle se trouve la vigueur des choses compatibles entre elles donnant et recevant des énergies en accord avec les nécessités Nous pouvons voir par l'observation commune que l'énergie s'incorpore en énergie fécondant une existence Que l'amour entre en symbiose avec l'amour se joignant à l'espérance Que la charité s'éternise avec la charité dans les manifestations de la plus grande joie spirituelle Que le pardon se rencontre avec le pardon dans la plus haute fraternité et que la paix se retrouve avec la paix pour que le travail s'harmonise Tout cela est l'incorporation de l'un vers l'autre pour faire la lumière de la vie Nos pensées s'incorporent aux autres pensées identiques pour matérialiser ce que nous désirons Tout cela est de la médiumnité dans d'autres sphères mais c'est de l'échange dans le silence de la nature Cependant nous devons traiter avec plus de soin la médiumnité psychophonique par l'intelligence vers l'intelligence et à travers elle analyser les conséquences de cette faculté de la manière dont elle se présente L'incorporation d'un esprit dans un médium qui a ses facultés se procède de plusieurs formes Nous ne pouvons pas déterminer que ce soit de telle ou de telle manière comme on fabrique un objet en utilisant des moules L'incorporation est de nature élastique Elle obéit à l'échelle évolutive des personnes Chaque médium se situe dans une dimension ainsi que les esprits qui communiquent par leur intermédiaire Le moment de l'incorporation d'une entité dans un médium dépend de beaucoup de choses de l'environnement des compagnons et de la disposition du propre médium L'étude de la psychophonie est délicate Elle échappe toujours aux subtilités des déductions humaines pour retomber dans la réalité de l'intuition et de la foi Dire que quelqu'un mystifie est un jugement trop rapide qui peut avoir des conséquences désagréables parce que nous jugeons toujours ceux qui ne nous sont pas agréables Et quelquefois le mystificateur est celui qui nous est agréable Le devoir de celui qui écoute est d'observer ce que dit l'entité Non par qui l'esprit parle parce que le médium qui est bon aujourd'hui peut être mauvais demain C'est dans cet esprit que Jésus conseille de prier et d'être vigilant comme nous avons besoin de l'aliment de l'air et de l'eau L'incorporation de l'esprit de lumière n'enlève pas totalement l'essence du médium en fonction Il domine ses facultés et le médium éduqué se donne suavement aux visiteurs du bien pour exposer ses idées rénovatrices Les centres de force s'accouplent les uns aux autres avec une harmonie sublimée et sur le chemin des vibrations les idées du communicant deviennent des paroles où la bouche de l'intermédiaire amplifie les pensées ordonnées du compagnon désincarné Ce type de communication peut s'appeler de la médiumnité bienfaitrice autant pour celui qui écoute que pour celui qui sert d'instrument à celui qui parle Les émotions internes du médium sont indescriptibles parce que tout vibre dans les deux personnalités en parfaite connexion et le communicant qui a touché aux sphères divines rencontre même dans cet exercice de l'échange une rénovation des forces et un bien-être indescriptible L'esprit de sphère supérieure est aimable dans ses gestes et gracieux dans sa parole Il dit la vérité avec douceur et nous aide à nous modifier en nous éloignant doucement de l'ignorance sans altérer ni imposer ses idées Sa présence nous enchante et réveille en nous la volonté d'être meilleur Le messager des ténèbres agit à l'inverse des esprits élevés Il existe encore beaucoup d'autres communications intermédiaires Il convient à celui qui écoute d'analyser et de choisir ce qui sera favorable au bien Certaines possessions enlèvent presque totalement la raison du médium mais celui-ci a besoin d'être en pleine harmonie avec le possesseur Plus de 90% des médiums déséquilibrés sont téléguidés Les esprits les gouvernent par télépathie utilisant avec une grande habileté ces moyens de transmettre les idées Les esprits ténébreux essayent d'infiltrer ce système de communication à distance même chez les médiums de grand équilibre cherchant les failles C'est pour cela que nous disons que la vigilance est l'éternel havre de la paix Nous ne pouvons pas en peu de pages décrire entièrement le processus lors des communications psychophoniques Pour cela nous aurions besoin d'écrire un livre Cependant dans beaucoup d'autres œuvres médiumniques on trouve le complément de ce dont nous parlons dans cette simple description de la psychophonie Mais rappelez-vous que nous attirons près de nous ce que nous sommes et ce que nous désirons être Il existe beaucoup de sensitifs On les trouve à tous les coins de rue Mais ceux que nous recherchons sont ceux qui ont déjà passé le baccalauréat de la douleur et de l'évangile et qui n'ont pas oublié le Christ dans leurs pensées paroles et actes Ceux-là sont rares mais ce sont eux qui relèveront le drapeau de la lumière pour la rénovation du monde entier pour l'illumination des créatures humaines laissant vibrer ainsi dans les terres infinies cette invitation à toutes les vibrations de la vie même pour les ténèbres car le Christ a les bras ouverts comme un pasteur et jamais il ne laissera ses brebis orphelines Pensons à exercer la psychophonie chaque fois que cela sera nécessaire mais dans l'ordre et la discipline qui nous transforme en instrument de Jésus pour la meilleure compréhension entre les hommes Chapitre 37 La charge médiumnique Dans ces valeurs la médiumnité est à des niveaux variables Les dons médiumniques sont nombreux pour les analystes humains et il y a beaucoup de compagnons dans la chair qui ont leurs dons à fleurs de peau Ceci est un danger pour eux presque tous succombe pour réveiller en eux les sentiments de la vanité de l'orgueil et de l'auto-satisfaction L'observation intelligente murmure à la raison quelle faculté la plus profitable nous devons choisir ou bien celle qui s'affine avec notre mode de vie la mettant en avant avec la certitude d'arriver à la pureté Nous ne devons pas penser qu'une médiumnité non utilisée s'atrophie Ce n'est pas cela qui arrive Elle reste cachée dans les replis des sentiments et attend le moment d'être convoquée au travail Lorsqu'une médiumnité est mise en service sous l'égide de l'amour les autres s'alimentent des bénédictions des activités enoblies Le sommeil de certains dons se fait quand la faculté en évidence est mal utilisée Alors le fluide divin prend la qualité des sentiments inférieurs qui vibrent dans les cœurs qui ne connaissent pas Jésus L'être humain n'a pas encore atteint les qualités pour prendre les divers chemins avec la précision que peut développer un seul travail Ainsi il en est également dans les professions C'est pour cette raison que la science s'est divisée pour s'améliorer Les églises se diversifient pour mieux comprendre l'évangile Les écoles se multiplient pour de meilleurs enseignements La terre fut divisée en pays ceux-ci en états et les états en municipalité jusqu'à arriver à la famille pour trouver plus vite l'harmonie de la vie Le médium n'échappe pas à cette règle pour arriver aux objectifs de la médiumnité avec du bon sens avec l'équilibre de la faculté capable de l'harmoner à la libération Si vous voulez faire les choses correctement n'essayez pas de conquérir le monde en une seule fois Faites une chose l'une après l'autre Vous pouvez utiliser aussi cette règle pour la concentration quand les pensées divaguent créent des perturbations dans l'environnement et cassent l'harmonie avec les choses bienfaitrices de la vie En conversant avec des compagnons l'éthique veut que chacun parle à son tour comme il se fait au téléphone Au cas contraire la compréhension est impossible Et c'est pour cela que nous avons des vies successives parce que l'apprentissage est grand et à chaque fois nous nous illuminons réveillant un don de notre grenier Les médiumnités multiples sont une charge possible seulement pour les anges préparés depuis des millénaires Pour nous le chemin doit être fait pas à pas Même ces écrits que nous faisons en ce moment se produisent lettre à lettre pour que l'ordre s'établisse Nous savons que les extrêmes sont dangereux sauf pour les esprits purs qui vivent et ont la capacité de vivre dans et sous l'influence de l'amour et de la fraternité sans mélange Jésus nous demande de nous dédier à nos tâches pour ne pas faire même dans l'exercice du bien comme le glouton Si votre organisme physique assimile seulement ce qui vous convient le spirituel est encore plus intelligent Le gaspillage est de notre responsabilité Il tombe dans le livre de l'ignorance et nous répondons ainsi pour ce que nous aurions dû faire Nos pouvoirs sont infinis et leurs charges sont énormes Ils doivent être utilisés peu à peu au bon endroit établissant la paix dans notre monde intérieur qui se transformera en félicité Vous qui êtes en train de lire choisissez le don que vous devez développer mais choisissez-le avec discernement et ne leur servez pas d'instrument à tous en une seule fois parce que la division des forces affaiblit vos dons et n'améliore pas la faculté qui devrait être en évidence Ne copiez pas les autres pour ce que les autres font dans la vie principalement dans la vie médiumnique Chacun a une mission différente qui nous est révélée par l'intuition mais cette intuition ne fonctionne pas lorsqu'il y a ambition Il faut se donner pour qu'elle vienne se donner aux choses divines sans aucun intérêt mesquin et passager Combien connaissons-nous de médiums qui ont changé leur devoir spirituel pour de misérables états illusoires de bien-être Combien se sont engagés dans le monde spirituel afin de dédier leur vie à la doctrine rénovatrice sans la bénédiction d'un foyer et ont fait ensuite le contraire Nous ne sommes pas contre la famille Nous ne sommes pas contre le bien-être du corps Nous sommes contre le non-accomplissement des engagements qui nous serviront le plus dans la vie Nous ne devons pas porter une charge que nous ne supporterons pas mais rechercher à être fidèles à notre conscience parce qu'elle nous est toujours fidèle enregistrant tout ce que nous faisons même en cachette Essayez d'améliorer votre devoir avec honnêteté et Dieu ne vous laissera pas seul et les esprits qui vous accompagneront auront le même idéal que le vôtre Vous pouvez connaître vos compagnies invisibles en analysant votre vie La charge médiumnique est une réalité mais il n'est pas nécessaire de vous agiter en voulant utiliser toutes vos facultés en une seule fois Allez pas à pas et votre vie s'harmonisera par la bénédiction des choix et par l'activité en exercice des dons étape par étape Chapitre 38 Les compagnons de travail Les compagnons de travail représentent nos mains en activité Ils nous aident à servir avec plus d'efficacité et à aimer à plus grande échelle Si nous ne pouvons pas tout faire tout seul celui qui nous aide à faire quelque chose fait partie de nous et mérite notre respect et notre joie Celui qui dirige des travaux inspirés par le Christ comme dans le cas des réunions spirites ne le fait pas sans ceux qui écoutent et se dédient à l'apprentissage Les expériences qui ne sont pas partagées commencent à inquiéter la conscience de ceux qui en sont favorisés Les silos qui ne sont pas rénovés ne multiplient pas leurs valeurs et peuvent atrophier les pouvoirs accumulés Celui qui dirige un centre d'assistance ne doit jamais se positionner comme chef ou vouloir être supérieur à ceux qui l'aident à être utile Ceci est un échec à venir Jésus le plus grand de tous dit à ses disciples en réponse à la mère de Thiago et de Jean noté par Matthieu dans l'évangile chapitre 20 versets 26 à 28 Il n'en est pas ainsi entre vous au contraire celui qui voudra être grand entre vous sera celui qui vous servira et plus loin et celui qui voudra être le premier entre vous sera votre cerf Pour terminer amplifiant son amour à toutes les créatures cherchant à niveler tous les êtres comme le fils des hommes qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en échange de beaucoup d'autres Ceci est notre devoir envers nos compagnons de travail comme l'a fait notre maître divin Vous donnerez à vos frères l'attention qui leur est due le respect qu'ils méritent Vous n'exigerez pas de position supérieure à eux et vous ferez ce qu'a fait le plus grand de nous tous Vous les servirez sans attendre de gratitude en retour Vous apprécierez avec indulgence tous les actes des compagnons valorisant le bien dès qu'ils s'éveillent dans leur cœur Vous devrez faire preuve d'humilité faisant disparaître l'orgueil et la vanité Montrez votre éducation devant ceux qui oublient la gratitude Mettez en valeur la fraternité dans la simplicité des véritables bienfaiteurs Faites tout pour l'amour du travail en oubliant votre personne et en vous rappelant de toute la communauté La décadence d'une institution commence lorsque son directeur montre ce qu'il fait personnellement Ceux qui fréquentent la maison spirite ont assez de discernement pour analyser l'œuvre et s'ils connaissent les enseignements de l'évangile savent qu'il y a là beaucoup de mains qui travaillent Et celles qui font le plus sont celles de Dieu et du Christ Nous ne voulons pas diminuer le courage des travailleurs du bien Toutefois il est de notre devoir de ne pas créer d'esclavage là où nous sommes les plus petits N'est-ce pas divin de sentir et de comprendre que nous sommes tous égaux comme fils de Dieu avec les mêmes droits et devoirs ? L'humilité est la fille de la compréhension et la charité est la conséquence de l'amour L'auto-valorisation est une perte de temps dans l'espace précieux que Dieu nous a donné pour trouver la paix Le déséquilibre de nos pensées passe par notre corps et nos organes manifestant les mêmes intentions commençant une guerre intime d'où surgit un dérèglement puis les maladies Recherchez la paix la santé et toute la joie qui existe en chacun de vous attendant que vous trouviez et respectiez les lois qui nous dirigent C'est toujours c'est toujours à travers la loi que nous nous réunissons en groupe pour apprendre avec plus de facilité et en plus de cela pour que nous laissions en nous se manifester l'amour cette vertu qui lie tous les cœurs dans l'amitié véritable et c'est par la même loi qu'il y a quelqu'un dans l'ensemble des personnes qui orientent qui fait comme à l'école où le professeur expose ses connaissances aux élèves et avec eux apprend ce qu'il enseigne Celui qui dirige doit être celui qui sert le plus celui qui enseigne ceci est la loi d'humilité doit se positionner comme l'apprenti le plus avide de savoir Vouloir montrer qu'on est le plus grand entre tous c'est se diminuer devant Dieu et faire honte à la conscience c'est démontrer au plus élevé qu'on est toujours pris par l'ignorance qu'on n'a pas encore appris à servir comme il convient Jésus avait toutes les raisons de dire qu'il était le plus grand de tous mais il ne l'a pas fait il a décidé d'aller au devant de tous ses fidèles et de donner l'exemple de courage et de protecteur de maître et de pasteur de tout le troupeau et enfin il a donné sa vie terminant son ministère avec la confiance imperturbable en Dieu pour que ses disciples fassent d'eux-mêmes ce que l'on voit dans nos maisons spirites hélas est bien différent quand quelqu'un parle beaucoup de morale c'est parce qu'il en a besoin quand on prêche trop longtemps le courage chrétien c'est parce qu'on en manque et la liste est longue du gaspillage de temps dans les exigences qui ne nous mènent à rien nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous suivent par humilité et avec beaucoup plus de capacité que nous ils méritent notre respect et notre admiration en nous rappelant ici les paroles du Christ quand il répond à ses compagnons que celui qui veut être le plus grand se fasse le plus petit de tous et où que vous soyez mes frères cherchez à arrondir les arêtes que la vanité fait pousser essayez de couper ou arracher par la racine le mauvais arbre du jardin que l'orgueil a semé dans votre coeur et ne laissez rien naître dans vos sentiments qui auraient été plantés par les mains noires de l'égoïsme avancez côte à côte avec Jésus apprenant ainsi à montrer l'exemple du vrai amour en trouvant dans vos compagnons de tous les jours vos égaux comme une famille qui reste toujours unie devant la vérité Chapitre 39 Confiance médiumnique Il ne peut pas exister de médiumnité droite sans grande confiance dans le pouvoir de l'amour Cette certitude doit s'établir partout en ce qui concerne la séquence harmonieuse de la vérité La médiumnité sans l'éducation chrétienne perd son pouvoir d'aider et de servir avec tranquillité Les médiums afin que nous nous éveillons et comprenions que nous sommes tous fils de Dieu avec les mêmes droits Nous devons lire l'évangile le comprendre dans son essence et nous fier à ses directives parce que tout être humain qui provoque la discorde avec ceux qui ne pensent pas comme lui méconnaît la lumière et son ignorance cache les pouvoirs qu'il a déjà acquis Quelquefois il utilise la force de la prière mais il ne sait pas prier au-delà des répétitions Nous invitons ceux qui n'ont pas encore atteint la force de la prière à travers la méditation à chercher avec humilité ceux qui la connaissent déjà et qui utilisent cette magie divine de manière à comprendre et à recevoir les bénéfices de ces moyens divins de façon à vous faciliter la marche sur les chemins de l'humanité Lorsque nous admirons le sage et le saint nous ne devons pas rester seulement en admiration nous devons observer ce qui les a amenés à cet état et devant les recherches nous pouvons dire que ce furent deux forces supérieures qui se sont jointes dans leur cœur l'amour et la charité les chemins de lumière qui illuminent ce qui y passe La doctrine spirite dit que la foi véritable est celle qui affronte la raison La confiance médiumnique ne peut pas exister sans comprendre le devoir de la médiumnité Celui qui utilise la médiumnité sans réfléchir à ses objectifs ne peut pas en faire une bonne utilisation En plus de l'observation quotidienne que vous devez faire sur les dons il est un devoir commun à tous les médiums d'étudier les œuvres qui se réfèrent aux facultés pour que l'instruction favorise la certitude de ce que vous faites Vous devez avoir confiance et attendre mais non attendre les bras croisés L'attente doit se faire dans l'environnement du travail édifiant renforçant ainsi les idées que le cœur a écrites avec l'amour de Jésus Nous ne pouvons rien réaliser sans foi et principalement en ce qui concerne les choses spirituelles Tous ceux qui travaillent sur des phénomènes transcendantaux de guérison et d'exemple qui transforment les cœurs connaissent la foi et ont confiance en Dieu et en ses pouvoirs qui passent par leur bouche et leurs mains Le médium ne peut ignorer les chemins de la foi s'il veut servir avant qu'il soit baigné par la confiance qu'il apprenne à s'éduquer à discipliner ses sentiments à adopter les chemins que Jésus a montré en ce qui concerne le détachement à travailler avec ses facultés en faveur de la collectivité sans rien exiger en retour même pas sa propre rétribution de la confiance Si vous servez comme instrument des intelligences supérieures et que vous ne respectez pas les instructions où la vérité vous pousse elles pourront cesser de se manifester par votre intermédiaire en cherchant un autre plus approprié et vous perdrez l'opportunité d'être utile à ceux qui souffrent annulant ainsi votre éveil spirituel La charité supérieure reçoit celui qui la pratique Confiez en votre propre médiumnité mais utilisez-la comme le juste avec les pouvoirs qu'il a développés avec justice Confiez en votre propre médiumnité mais utilisez-la comme le sage qui a appris les secrets de la vie par le bon sens Ayez la foi comme instrument des esprits Sans oublier les saints qui dans tous leurs pas démontrent l'amour qu'ils ont appris à l'école de la vie Relevez les sens de tout et de tous en perfectionnant toujours votre conduite car avant de communiquer avec les désincarnés vous devez montrer l'exemple de l'homme juste et droit en tout ce que vous pensez et ce que vous faites Nous parlons et devons parler beaucoup de la confiance médiumnique parce que le médium où qu'il soit doit améliorer l'ambiance Si les hommes en général sont conditionnés au mal conditionnons-nous au bien et travaillons toujours à ces changements Ces efforts sont des graines de lumière que nous devons lancer sur les ténèbres du monde parce que si Jésus est déjà venu sur la terre il peut y revenir par ces moyens dont nous parlons et habiter nos cœurs mais des cœurs réformés où personne ne perd confiance C'est pour cela que nous disons Ayez confiance en Dieu au-dessus de toute chose et en notre prochain comme en nous-mêmes Ainsi la vie commencera à sourire à nos destins et lors de notre marche nous aurons confiance seulement dans le bien que nous désirons faire Chapitre 40 Le médium dans le doute Le médium qui vacille provoque des difficultés pour son propre échange avec les esprits Doutant de ses facultés il ruine son chemin ne pouvant plus développer ses facultés La confiance a seulement de la valeur lorsque nous sommes engagés dans la vérité L'indécision du médium qui permet à l'esprit de parler endort le centre de force de la gorge qui irradie une lumière bleu clair quand le médium est confiant et s'il doute cette lumière s'obscurcit retardant ses vibrations et rendant difficile la transmission des idées du communicant Il faut comprendre que la médiumnité est un exercice sacré non seulement religieux mais scientifique et philosophique et au-dessus de tout il est le support de la vie à travers les esprits qui s'appliquent à leur fonction de restaurer de consoler et d'éveiller dans les cœurs l'espoir en la vie continuant dans les différentes parties de l'existence L'hésitation dans les travaux médiumniques fait que les sensibilités diminuent dans la réception des messages Dans la profondeur de la connaissance ces travaux médiumniques se présentent comme la plus délicate fonction des créatures humaines avec les esprits Ils dépendent d'un ensemble de qualités plus ou moins perfectionnées utiles aux pensées du communicant Le médium éduqué quand il passe les idées des guides spirituels donne l'impression aux yeux du néophyte qu'il est un agent de mystification car il n'a pas d'aide matérielle pour impressionner ceux qui y assistent tant pour la psychophonie que pour la psychographie la voyance etc. Ce sont deux mondes qui s'entrecroisent indélébiles l'un par rapport à l'autre sans les bruits très communs aux séances des débuts du spiritualisme Tous les candidats à l'éveil des facultés médiumniques ont besoin d'écoles où ils trouveront les premiers concepts d'éducation et les premières exigences de la discipline Dans ces écoles ils pourront comprendre la mission de ceux qui servent d'instruments aux esprits dans le but sacré d'orienter les hommes vers l'évangile sans polémique et dans le but de vivre dans une lumière de Dieu sans discorde dans l'accomplissement de son travail Vous pouvez et devez être vigilant mais ne soyez pas méfiant envers tout ce qui s'approche de vous Si vous faites ainsi les propres forces mentales fabriqueront le fantôme de la méfiance et il sera très difficile de s'en défaire Ce dont nous souffrons aujourd'hui est de ce que nous avons créé hier Si nous sommes conscients de cette vérité nous ferons mieux aujourd'hui pour cueillir le meilleur demain Si vous voulez savoir ce que vous avez été par le passé il suffit d'analyser le présent et vous comprendrez aussitôt La littérature spiritualiste notant toutes les expériences éducatives doit être lue par ceux qui désirent se perfectionner et ensuite le travail devra suivre parce que l'état de ces deux forces vous donnera et favorisera l'intuition de la façon dont vous aurez à marcher vers la pureté spirituelle Toutefois si vous doutez des valeurs qui existent en vous vous perdrez un temps précieux empêtré dans l'ombre pour une période indéterminée jusqu'à ce que mûrisse votre discernement Vous comprendrez alors que vous devez avoir confiance en Dieu et en vous et en ceux qui vous entourent et vous aident à vivre Tout médium qui n'a pas été préparé à ses débuts dans la médiumnité n'a pas confiance en lui Et c'est en voyant ce gaspillage de la médiumnité que les cieux ont envoyé la codification de la doctrine spirite par les mains d'Alan Kardec pour orienter tous les médiums leur montrant les chemins de la confiance leur montrant ce que la foi peut faire de grandiose pour chacun et pour l'humanité Nous traversons une période difficile de la médiumnité Elle est encore incompatible avec le développement intellectuel Quand ces deux forces s'uniront surgira l'avènement de la perfection médiumnique Les médiums intellectuels adhèrent presque toujours à la vanité Ils sont chargés d'illusions et renient leur propre don en faveur de leur intelligence L'égoïsme aussi fait partie de ces noceurs préparées dans les salles de l'orgueil C'est la route large bien plus commode que les autres chemins offerts par la renonciation le pardon et le détachement Nous espérons que dans le futur nous aurons la compréhension et la coopération de l'intelligence dans les fonctions médiumniques pour qu'elles atteignent la gloire de leur mission avec les hommes Ce que vous pensez de votre médiumnité est communiqué aux autres par le procédé vibratoire et que ce soit des hommes des animaux ou des choses ils enregistreront tout ce que vous pensez et sentez Votre environnement se transformera en ce que vous voulez qu'il soit à travers votre mode de sentir et de penser En de nombreux cas où Jésus pratiquait la guérison il disait aux personnes C'est ta foi qui t'a guéri Il faut noter que le doute provoque le contraire Il est source de maladie Si vous doutez de beaucoup de choses dans la doctrine spirite cherchez à les élucider avec des personnes éclairées en qui vous avez confiance et ne continuez pas à penser et à parler de vos indécisions qui sont des graines détériorées et que la loi vous obligera à manger Les dons spirituels grandissant dans l'atmosphère de la charité de la compréhension et de l'amour de la fraternité et du respect deviennent des facultés en or qui illuminent et relèvent ceux qui sont dans les ténèbres leur favorisant leur établissement Nous disons de nouveau qu'on enlève le doute dans le cœur et la pensée avec de bonnes lectures des conversations édifiantes la foi et le travail Dans cette ambiance sûre l'âme grandit pour Dieu et commence à écouter la voix de notre Seigneur quand il dit En vérité je vous dis que si vous avez la foi de la taille d'un grain de moutarde vous pourrez transporter des montagnes et rien ne vous sera impossible Les montagnes fabriquées par le doute vous les connaissez déjà Faites grandir votre foi et enlevez les montagnes de votre cœur pour que votre foi augmente votre lumière Chapitre 41 La médiumnité et les vices La médiumnité au service du bien est incompatible avec certaines habitudes et avec toute espèce de vices La médiumnité de guérison a une grande responsabilité devant les infirmes Le médium vicié par des moyens qui échappent même à sa sensibilité transfère aux malades les miasmes provenant de ces vices La cigarette adoptée par certains hommes comme distraction devient un vice sous forme de nécessité L'homme ce grand être doté d'intelligence et de raison qui domine toutes les choses est dominé par cet acte inférieur pour lequel il trouve mille excuses sans fondement qui lui permettent de renforcer son infériorité et de ne pas respecter ceux qui ne fument pas Fumer ne fait pas seulement mal au corps physique Cet acte atteint par des moyens subtils d'autres corps qui utilisent l'esprit Nous ne voulons rien combattre Nous voulons seulement montrer ce qui quelquefois échappe à la compréhension de beaucoup L'intrigue courante dans les milieux humains et qui appartient à plusieurs échelles perturbe la fonction médiumnique déséquilibrant ainsi les forces du bien en empêchant que le fluide cosmique voyage à travers tous les centres de force du corps spirituel L'alcool en excès en plus de provoquer la rupture de délicates membranes protectrices qui séparent le monde physique et spirituel interrompt la distribution de forces vitales à tout l'organisme en train les glandes endocrines pour la fabrication convenable des hormones éléments indispensables à la vie humaine en plus d'autres responsabilités qu'ont ces instruments louables du corps humain Le centre de force de la rate irradie une belle lumière rose chez l'homme doté d'équilibre et qui a déjà appris à cultiver les vertus de l'évangile de Jésus De telles vertus doivent être travaillées par le médium conscient de ces trésors que Dieu a concédé à tous Le désintéressement pour le bien principalement de la communauté qui l'entoure bloque les pétales de lumière de haute vitesse du centre de la couronne qui chez les esprits évolués se manifeste avec une polychromie indescriptible et celui-ci s'obscurcit parce qu'il reçoit des pensées viciées et sans disposition pour la charité et l'amour Le sexe effréné canalisé par la distorsion du cerveau contaminé par les pensées inférieures abrutit la zone des sentiments et le centre cardiaque qui chez l'homme de bien répand des lumières d'un jaune mêlé de bleu céleste chez la personne d'une sexualité exagérée le centre cardiaque libère un rouge de couleur choquante à cause de la violence des impulsions inférieures Le fait de maudire ou d'avoir une humeur agressive sont des vices terribles qui modifient également tout le système d'irrigation vitale qui accompagne le flux sanguin lors de sa manifestation de vie dans tout le complexe humain Il ne nous paraît pas nécessaire de parler plus des déviations de la médiumnité car par ce que nous avons déjà vu vous pouvez déduire les conséquences des autres déviations dans le champ de la médiumnité L'inégalité est un terrain fertile pour la dysharmonie et la dysharmonie est une fête pour l'ombre Si le compagnon n'a pas la force pour se délivrer des habitudes gênantes et des vices pernicieux qu'il n'essaye pas pour l'instant de développer ses dons spirituels parce qu'une chose ne peut pas se mélanger à une autre pour qu'il n'arrive pas d'ébranlement interne et de conflits incompréhensibles Cependant il existe une solution pour tout et celle-ci se trouve dans le travail de charité à partir du moment où il n'est rien exigé en échange à travers le devoir d'aider vos frères dans le besoin Faites-vous compagnon du bon livre Il vous orientera et vous fera des amis amis des hommes qui recherchent la réforme morale Ils vous aideront à faire les premiers pas sur le sentier de la vérité Tout ce que vous cherchez existe en vous Les vices n'ont de pouvoir que sur les personnes inférieures chez lesquelles ils se délectent des choses transitoires pour méconnaître les beautés internes que les vertus rétablissent dans les cœurs La mission de la créature qui s'est déjà libérée des infériorités morales est d'aider les autres dans le silence des exemples avec le même sourire et le même dévouement des disciples du maître quand il nous appelle à servir d'instrument d'éducation pour l'humanité Soyez l'un d'eux dans la manière qu'il vous plaît de travailler Faites-vous avec amour L'amour a la force de transporter tous les vices Il les rejette et installe la lumière dans votre monde intérieur pour que bourgeonne la véritable félicité dans votre cœur et qu'en lui naisse le Christ Loin de vous encourager au fanatisme nous cherchons nous cherchons seulement les frères de bonne volonté pour l'équilibre de nos forces spirituelles dominant l'instinct animal qui veut nous empêcher la conquête de notre liberté Le médium qui n'a pas encore oublié le vice va à grands pas vers l'asile des aliénés mentaux où il apprendra par la douleur ce qu'il ne s'est pas disposé à conquérir par l'amour A celui qui veut se rénover intérieurement il ne manquera pas de main bienfaitrice de la spiritualité supérieure l'aidant dans tous ses efforts avec les bénédictions de Dieu et avec la miséricorde de Jésus pour les enfants qui demandent à s'améliorer non seulement par des mots mais par leurs propres efforts Donnons-nous la main esprit et homme avec sincérité pour mieux comprendre l'évangile du maître et dans l'harmonie de nos cœurs avec le sien nous n'aurons plus rien à espérer si ce n'est la lumière chapitre 42 le médium contrarié le champ médiumnique reçoit des énergies de divers centres de force des corps spirituels qui peuvent circuler dans toutes les zones d'activité de la vie mais qui peuvent aussi perturber toutes les sources si elles ne sont pas correctement utilisées par le bon sens éclairé à travers l'évangile de Jésus Combien de médias s'efforcent de rechercher l'harmonie mentale ? Il y en a un nombre raisonnable mais quelques-uns oublient le bien-être intensifié par la joie de l'acceptation des choses comme elles sont et deviennent des médiums contrariés insatisfaits avec tout ce qui leur arrive oubliant les avertissements du Christ Donnent de la grâce en tout parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ avec vous Lorsque nous rappelons cet avertissement de l'évangile nous devons oublier les ennuis parce que le médium contrarié est sous la menace de la dépression et dans ce cas le centre de force du nombril qui irradie un jet de lumière vert vif se transforme en couleur de terre sombre amenant à la mélancolie qui à son tour amène à se fatiguer des plus petites occupations Nous voulons et cela est notre plus importante intention éveiller les médiums à leur mission Le ministère de la médiumnité est une haute activité de la lumière Il dépend de son positionnement devant les promesses de Jésus et les nécessités de l'humanité Il revient à chacun à chaque médium de nettoyer ses pensées et son cœur ordonnant ainsi toutes ses impulsions arrondissant les coins et éliminant les idées qui ne sont pas compatibles avec les enseignements purifiés par la vérité Le médium triste fabrique immédiatement des graines contenant la tristesse et celui qui plante récolte ce qu'il a planté Ceci est une loi universelle pour tous les mondes Si quelques malheurs battent à votre porte ne soyez pas triste Ne laissez pas grandir dans votre cœur le dégoût de la vie cette vie qui brille de toutes les lumières de tous les soleils créés par Dieu Nos pensées sont pour ainsi dire liées à tous les centres d'énergie de tous les corps par des fils invisibles et incassables recevant et donnant les impressions qui leur sont propres Les échanges sont permanents Toutefois si la pensée qui est commande centrale de tous les mouvements de lumière est détériorée par des événements elle ne peut plus recevoir le support qui lui arrive de toutes les sources pour sa paix et en plus elle perturbe les canons qui travaillent pour sa libération Nos activités mentales ne peuvent pas diminuer Les idées négatives doivent être expulsées avant qu'elles ne se forment et qu'elles prennent l'initiative sur le système nerveux agissant ainsi sur le métabolisme de la personne Si nous vivons en plein conflit à l'intérieur de nous dans la zone de la conscience profonde qui se déverse sur toutes les consciences mineures nous aurons des perturbations constantes qui se manifesteront par des infirmités variées et des infortunes diverses Pensons au devoir Quand nous parlons du devoir il nous amène la parole de l'équilibre en tout ce que nous faisons pour que surgisse l'harmonie en tout ce que nous voulons faire La médiumnité n'est pas un don à mettre au placard ni un instrument de repos C'est un outil actif et progressif qui nous aide à connaître la vie et comprendre la mort dans ses limites respectives Le médium qui ne correspond pas aux demandes du Christ est sujet à être attaqué par l'ombre Être vigilant est la première alerte et prier est le début de la force qui pourra surgir dans votre cœur pour arrêter la guerre en vous Nous invitons tous les médiums à étudier toutes les œuvres qui ont la marque de l'honnêteté et poussées par cette étude à travailler sous la direction de la charité Elle nous montrera le chemin qui mène au Seigneur Ne veuillez pas être plus que ce que vous êtes Si vous accomplissez vos obligations ou vous êtes appelé à servir vous ferez partie du collège apostolique de Jésus Cultivez la joie dans la pensée et la parole Cette joie prendra forme dans votre vie et fera partie de votre existence Motivez la joie des autres Ainsi les autres feront de même Et si la chaîne de la joie grandit Demain tout sourira à tous Comme le sourire de Dieu dans la nature et le sourire du Christ à travers l'amour que nous aurons les uns pour les autres Et le médium contrarié n'existera plus même plus dans nos souvenirs A ce moment-là nous consacrerons la victoire du bien sur toutes les choses Chapitre 43 Les mains d'un médium Les mains d'un médium peuvent aussi bien bénir comme perturber les personnes Cela dépend de la façon dont il se conduit dans la vie Tous les dons sont inhérents à tous les êtres incarnés et désincarnés Ce qui modifie les capacités des personnes pour le bien ou pour le mal sont les décisions qui sont prises les attitudes qui accompagnent les pas des médiums Au-dessus de notre tête il y a un centre de force capable de filtrer pour notre monde intérieur l'énergie divine Cette lumière universelle est lancée sur les pétales du centre de la couronne et transmutée par la pensée humaine en magnétisme animal de teneurs différentes en accord avec les capacités de chacun ou tout simplement en accord avec l'évolution de l'âme L'énergie sublimée arrive candide avec les bénédictions pour toute la création et chaque intelligence ou chose qui la reçoit peut et doit utiliser cette miséricorde dans ses nécessités en faveur des autres pour la conquête de ses propres pouvoirs Il convient à l'homme de prendre conscience de cette beauté de l'univers que la nature garde en son sein dans la certitude qu'un jour l'humanité pourra en profiter pour maintenir et enrichir l'amour et la fraternité Cette énergie divine en pénétrant l'atmosphère de la terre change de composition pour devenir éther humain ou terrien Elle s'adapte à nos propres vibrations qui ne sont pas aussi bonnes que nous le voudrions Elle est d'une sensibilité indescriptible pénétrant notre monde par la couronne en deux courants Elle est distribuée à tous les niveaux de force qui existent en nous Ensuite elle est liée en tons et pulsations différents s'harmonisant et se faisant redistribuer par des canaux encore invisibles à l'œil humain De tels canaux échappent même aux perceptions des sensitifs sauf pour quelques-uns plus sensibles qui captent leurs vibrations circulant par les méridiens humains irriguant de l'énergie vitale tout le système nerveux et favorisant le métabolisme dans les proportions nécessaires C'est là que le médium peut participer avec ses capacités spirituelles et même intellectuelles Se concentrant sur son pouvoir de visualisation il attire ce qu'il désire et selon sa condition Il lui faut une certaine quantité de magnétisme d'autres sources pour le projeter là où son intérêt est le plus fort L'énergie obéit à la pensée qui la commande C'est dans ce sens que nous devons apprendre à éduquer nos pensées dans la discipline de nos forces internes afin que nous puissions savoir utiliser nos dons ainsi que cette énergie divine dans le plan divin de ses vibrations universelles Il faut savoir qu'il existe un quota de cette force qui maintient la vie en chaque personne et chaque chose Cependant la raison éveillée et l'intelligence en action peuvent augmenter cette manifestation énergétique et l'attirant par procédé mental en grossissant les courants vers le centre de la couronne en les enrichissant en les faisant vivre à l'intérieur et à l'extérieur dans cette mer de force comme un champ d'énergie qui s'agite pour le bien commun en accord avec la volonté amplifiée et déterminée par la pensée en action Ceci est la raison pour laquelle les grands hommes faisaient des miracles et opéraient des phénomènes indescriptibles visant au bien de l'humanité Comme aussi l'histoire mentionne ces grands mages noirs utilisant ces bénédictions de Dieu en les transformant pour leurs désirs mesquins payant aussi pour les déviations des forces supérieures que Dieu leur a données par miséricorde confiant en ces enfants du cœur Disons ici que ces forces sont avec plus de facilité dans les mains des sensitifs ce qui peut représenter leur victoire ou leur déroute dépendant de la manière dont elles sont utilisées et c'est pour cela que nous demandons aux lecteurs intéressés de perfectionner ces facultés Dans chaque livre que nous écrivons nous divulguons quelques secrets qui vous aideront à trouver votre chemin et à recomposer les leçons pour savoir comment utiliser les bénédictions de Dieu au profit de toute l'humanité Médium Pour être imprégné par cette mer d'énergie supérieure il suffit de découvrir la porte d'entrée qui peut commencer par la lecture par la charité par la confiance et par le véritable amour Ici nous traitons de l'importance des mains du médium qui pourront être deux foyers de lumière de Dieu faisant des merveilles là où le bénévolat le déterminera Recueillez-vous avant la passe que vous devez donner aux frères infirmes Priez Dieu avec sincérité cherchant par la pensée à trouver cette mer d'énergie et en elle fixez tout le bien que vous sentez dans votre cœur pour l'humanité Créez autour de vous un champ de force capable de soigner toutes les infirmités et d'amener la paix aux désespérés Ainsi votre effort présentera une résonance dans la vie supérieure et vous serez assisté par les bienfaiteurs chargés du bien sur la face de la terre parce que vous serez l'un d'entre eux Vos mains peuvent être deux rayons de lumière du Seigneur et elles peuvent soigner les infirmes relever ceux qui sont à terre et donner vie à ceux qui sont dans la mort Ainsi vous deviendrez un médium de Jésus au service de l'amour Chapitre 44 Négligence médiumnique La négligence médiumnique amène au médium des jours amers si ce n'est sur la terre ce sera dans le monde spirituel pour avoir manqué à ses devoirs devant Dieu et devant sa propre conscience Personne ne trompe les lois établies par le Seigneur dans toute la structure universelle Il nous faut les comprendre les accepter et les pratiquer pour que nous ne souffrions pas des effets de la douleur La négligence médiumnique la négligence médiumnique naît parfois de simples distractions qui deviennent une habitude et en peu de temps se transforment en vices desquelles nous dépendons pour vivre Lorsque vous conduisez un véhicule l'attention doit être constante N'importe quelle négligence pourra faire tomber la voiture dans l'abîme Il en est ainsi pour l'esprit conduisant le corps Il ne peut y avoir de manque d'attention dans ce que vous faites principalement dans les travaux spirituels car l'erreur est sournoise Elle s'approche de façon à ne pas être perçue et grandit de manière à ne pas être contrôlée par la pensée Alors arrive la chute difficilement réparable Il ne suffit pas que le médium soit un bon instrument des esprits A cette faculté doit s'ajouter l'éducation Il faut que le médium soit humble Pour enrichir l'humilité il faut de la sincérité Vous ne devez pas être seulement des médiums à effet physique Il est indispensable de matérialiser l'amour avec ceux qui vous suivent ou qui vous entourent Le médium qui parle doit donner l'exemple de ce qu'il transmet de bon aux autres Le médium bienveillant doit irradier la discipline Le psychographe doit aussi mettre en pratique ce qu'il note pour les autres Nous avons tous des facultés médiumniques développées et épanouies ou en état d'inertie attendant l'éveil Mais cela ne suffit pas Pour compléter nous devons faire notre part en ce qui concerne l'harmonie de nos talents la discipline de nos forces et l'éducation de nos sentiments Quel est le chemin à connaître ? C'est demander à qui le sait de nous enseigner C'est observer l'exemple des bienfaiteurs de l'humanité Et un des guides qui peut nous amener à bonne école est la prière lorsqu'elle naît dans la sincérité du cœur Demandez et vous obtiendrez nous a enseigné le plus grand de tous les maîtres Le distrait ne demande pas de la manière correcte et parfois ne croit pas dans la prière Il s'est laissé tromper par les pièges du monde par les chemins faciles L'œuvre de base de la doctrine spirite a surgi pour l'éducation et l'instruction de ses composants et principalement pour les médiums Les pouvoirs dont ils sont dotés doivent être bien dirigés pour que la lumière se fasse là où il passe Si vous êtes offensé n'offensez pas pardonnez Si vous êtes maltraité ne maltraitez pas bénissez Si vous êtes calomnier ne maudissez pas aimez autant que vous le pouvez La négligence médiumnique peut déséquilibrer une force puissante liant ainsi tout votre système nerveux et liant celui-ci à tous les centres de force C'est comme un géant qui dort et qui doit être réveillé par l'amour Sans amour il pourra causer des désastres inespérés dans tout le corps et les conséquences seront terribles Le corps physique garde des secrets pour le futur et quand la science les découvrira elle aura plus de respect pour lui Le traitement du corps devra changer parce qu'où la loi n'est pas respectée il y a disharmonie Si nous sommes enchantés par le ciel étoilé la nuit et par le miracle des phénomènes électriques c'est parce que nous ignorons les beautés du corps somatique En lui existent des étoiles et des soleils bien plus beaux que ceux observés dans le ciel tout ceci avec pour but sacré de faire grandir l'âme et de lui faire connaître son créateur Tous les ordinateurs du monde entier sont une pâle image du cerveau humain Le corps physique obéit encore au progrès C'est la merveille des merveilles de la terre Prenez soin de lui Faites-en un instrument du bien parce que ce n'est pas seulement l'esprit qui est fils de Dieu Le corps a aussi surgi des mains bénites du Seigneur par l'intermédiaire de Jésus-Christ N'abandonnez pas vos dons médiumniques Ils sont un trésor divin qui sous le commandement d'une intelligence en Christ se transformeront en soleil et en étoiles dans vos cœurs et vous feront comprendre le pourquoi de la vie et la fonction de la mort Chapitre 45 Humilité sans prétention L'humilité est une vertu singulière de la doctrine spirituelle principalement lorsqu'elle est liée à la fonction médiumnique à partir du moment où elle n'a pas la marque de la prétention Il nous convient à tous incarnés et désincarnés d'étudier avec intérêt les dons que Dieu nous a concédés pour que nous puissions sentir dans l'âme les objectifs des travaux médiumniques dans leur extension infinie de l'amour Nous observons que sur la terre l'angoisse d'arriver aux cieux est grande sans que soit noté par ceux qui recherchent les plans supérieurs que l'ambiance des anges se trouve bien plus près d'eux que ce qu'ils pensent à l'intérieur des personnes Toutefois même le ciel existant en nous peut nous paraître lointain si nous ne trouvons pas les chemins qui nous attendent qui nous font mûrir et nous éveillent à toutes nos qualités spirituelles Une de ces routes qui nous assure le bien-être qui nous tranquillise sur le sentier de la vérité est l'humilité sans ambition Dans tous les cas nous devons toujours oublier notre moi au bénéfice de nos frères Nous pouvons appeler la véritable humilité d'humilité chrétienne et dans cette appellation plus pure chercher à la vivre sous toutes ses nuances sans en attendre les fruits parce que lorsque nous plantons une graine il n'est pas nécessaire d'être anxieux pour la croissance de l'arbre La nature se charge de cela sous la bénédiction de Dieu notre Père et Seigneur Nous parlons d'une vertu extraordinaire capable d'élever l'homme à des régions sublimes de la vie Cependant si nous oublions la discipline des sentiments la vanité peut l'adultérer Le médium qui ne connaît pas l'humilité chrétienne est au bord de l'abîme sans le savoir Il s'approche de la mort dans l'illusion de la vie car où la modestie manque l'orgueil prolifère La doctrine La doctrine des esprits grandit chaque fois plus ceci par la détermination des plans supérieurs C'est un mouvement de lumière fait pour effrayer les ténèbres du monde et des hommes La doctrine des esprits couvre toutes les classes dans leur fondement religieux embrasse tous les humbles par la force de la position qu'ils occupent Elle aide la classe moyenne dans sa grandiose philosophie et atteint avec certitude la coupole intellectuelle par sa force scientifique Elle devient le grand fleuve du monde si ce n'est la propre mère des idées bienfaitrices où toutes les autres devront déboucher La doctrine des esprits n'a pas découvert la médiumnité Elle avait déjà été découverte et était connue de tous les peuples du monde mais elle n'était pas éduquée Ce fut ce que fit Allan Kardec cherchant les recours dans l'évangile de Jésus par induction des esprits supérieurs pour la formation d'une école où les médiums peuvent comprendre leur mission et accomplir leur devoir comme instrument de la lumière pour le bien-être des hommes Toutefois cette doctrine est progressive par ordre supérieur par ordre supérieur descendent des cieux en permanence des instructions nouvelles et mûries en accord avec l'éveil des hommes Cette même humilité dont nous parlons prend des proportions plus grandes et atteint l'état de pureté selon d'où elle vient Pendant cet enseignement de l'humilité il faut faire très attention lorsque l'effort rencontre le supposé droit des hommes de pratiquer certaines habitudes et certains vices La clé de la porte de l'humilité est la bonne conduite ou du moins l'effort constant de cette recherche Rappelons-nous que nous ne faisons jamais ce travail seul nous dépendons des autres comme les autres dépendent de nous Nous sommes une grande chaîne et les liens entrelacés fournissent les uns aux autres la vie qui circulant forme le ciel où Dieu est visible pour tous ceux qui manifestent cet amour Le médium vaniteux de ses pouvoirs lance autour de lui une atmosphère de doute compromettant ainsi sa propre fonction et s'accommodant donc ainsi avec les ténèbres Nous nous approchons du troisième millénaire et nous devons le saluer tous réformés en Christ Ceci est notre grand désir le désir d'être bien avec notre conscience de rencontrer Dieu en nous rencontrant de connaître le Christ en nous connaissant nous-mêmes Bien sûr nous prêchons la soumission mais celle alimentée par l'évangile où il ne manque jamais l'équilibre de toutes les attitudes nobles et pour les médiums nous rappelons qu'ils doivent cultiver l'humilité sans prétention que les mains de leur âme tendre se transforment en lumière où ceux qui souffrent puissent trouver le réconfort et où les désespérés puissent sentir la joie et les tristes l'espoir dans le futur de la vie chapitre 46 médiumnité vaniteuse le plus grand soin que vous pouvez avoir de vos facultés médiumniques est encore trop peu vu qu'elles sont sujettes à des déviations diverses si vous n'êtes pas orienté par le plus pur sens de l'honnêteté et vibrant dans un amour qui dépasse toutes les exigences la médiumnité pleine d'ostentation amène avec elle l'ambiance pernicieuse de la tromperie et elle s'alimente à la source du désespoir et de l'hypocrisie le don médiumnique est un trésor qui n'a pas été trouvé par hasard au fond du coeur il a été conquis pas à pas à travers le dur procédé d'évolution de l'esprit où les mains de Dieu ont semé les principes vivants de l'amour le Christ est le jardinier de ses biens impérissables qui nous accompagnent pour l'éternité c'est dans cette compréhension que nous déclarons que la médiumnité n'a pas besoin de subterfuges d'accessoires de choses périssables pour sa sustentation dans toutes les zones de la vie immortelle ce qui convient à cet exercice divin c'est la divine présence de l'amour si vous êtes en train de développer vos talents n'oubliez pas qu'ils sont d'une certaine manière liés aux extrêmes sensibilités de la nature divine et humaine vous êtes en train d'entrer dans des zones où la vie irradie avec de grandes expressions et il est nécessaire que vos sentiments soient éduqués à l'école du bon sens évangélique si vous vous disposez à marcher avec le Christ vous ne trouverez au début que des épines les ennemis vous encercleront et les offenses seront nombreuses dans le but de vous faire abandonner les réformes qui devront vous convertir ce sont des tests des témoins qui devront passer comme des marques de Jésus dans votre cœur désireux de s'améliorer et de grandir par l'apprentissage le sentier de l'initiation correspond à de lourds fardeaux que l'apprenti devra transporter avec courage et foi beaucoup de nos compagnons abandonnent lorsqu'ils sont déjà à la fin de leurs épreuves faites attention à la vanité elle est subtile sur les chemins de l'initié plus encore pour le débutant mais en plus elle a le pouvoir de transformation pour ne pas être reconnu fuyez les récompenses pour ce que vous avez fait de bon il n'y a pas de nécessité à être reconnu comme bon comme charitable notre obligation dispense toute espèce de gloire principalement l'auto-valorisation nous sommes ce que nous sommes et rien de plus le présomptueux meurt avant son temps et est démoralisé par ses propres erreurs nous sommes tous égaux devant Dieu et seulement lui a besoin de savoir ce que nous faisons de nos facultés le tout-puissant nous voit et nous écoute en nous et hors de nous sans que nous le percevions hors de nous par les procédés de l'éther cosmique qui enregistre tout et en nous par la sensible chambre de la conscience connaissance et vérité que devons-nous faire de la vie seulement ce que Jésus nous a enseigné aimer Dieu au-dessus de toutes choses et notre prochain comme nous-mêmes nous travaillons depuis longtemps avec les hommes désirant ainsi le réajustement le rajustement de tous incarnés et désincarnés l'homme commence à sentir la lumière il ne vous en est pas montré davantage pour que vous ne perdiez pas la vision face à l'exubérance de la clarté souvenons-nous de Paul de Tarse dans le désert reconsidérant la nécessité de marcher pas à pas pour sentir un apprentissage profond la vie nous apprend sans cesse avec insistance par des milliers de moyens et de méthodes sans faiblir ni se fatiguer le temps de la vanité est déjà passé les apprentis du Christ n'ont plus besoin d'elle parce qu'elle tente à changer nos intentions et à distordre nos sentiments vous pouvez parler à une personne et exercer la médiumnité par la parole semant dans la pensée de celui qui vous écoute ce que vous désirez mais il est bon de savoir que les graines sont sous la responsabilité du semeur qui récoltera avec justice ce qu'il a planté si vous n'avez pas encore appris à parler avec amour dites seulement l'indispensable parce que la bouche est une arme puissante mais elle peut aussi être une force incomparable du bien où le Christ pourra être présent sur toutes les modulations du verbe n'oubliez pas de bannir de votre travail médiumnique l'agent corrosif de la vanité chapitre 47 médiumnité forcée l'esprit avant de se réincarner amène avec lui des dons plus ou moins affleurants d'une ou d'autres médiumnités en accord avec sa mission sur la terre nous sommes préparés dans le monde spirituel au développement de la fonction médiumnique et ces tâches nous donneront une grande ouverture si elles sont bien accomplies comme nous l'enseigne le Christ nous n'assumons pas toujours notre rôle de médium dans la trame des obligations envers les bienfaiteurs qui nous assistent après que nous soyons entrés dans les fluides de la chair nous oublions quelquefois volontairement nos rendez-vous parce qu'il nous est exigé beaucoup d'efforts et des sacrifices nombreux pour avoir une vie loyale dans la droiture des propres devoirs il arrive que beaucoup de créatures qui sont nées avec des facultés déterminées les rejettent pendant leur ascension en forçant d'autres qu'ils ne possèdent pas encore cette détermination est un désastre pour la vie psychique c'est ce que nous appelons de médiumnité forcée fait qui arrive à de nombreuses personnes elle porte la marque de la vanité parce qu'elle veut copier un don dont les autres sont porteurs nous possédons tous les dons médiumniques que nous connaissons et d'autres qui échappent encore à nos connaissances toutefois lorsque la mission nous impose certaines tâches à accomplir et que nous les oublions en en cherchant d'autres qui ne nous intéressent pas nous souffrons les conséquences de ces erreurs tout ce qui ne nous convient pas de faire et que nous faisons violente notre propre conscience amenant sur nos chemins de nombreuses désillusions la médiumnité forcée est une voie sans issue et nous sommes sujets à ne pas faire ce que nous pourrions faire pour le bien de la collectivité nous trouvons beaucoup de médiums qui ont abandonné leur mission médiumnique cherchant à être plus que ce qu'ils devraient être ne se satisfaisant pas de la mission qui leur a été donnée par miséricorde pour racheter les dettes du passé et augmenter le silo du bien qu'ils devraient accumuler dans le monde de la conscience et voulant être ce qu'ils ne peuvent pas être ils se perdent pour ne pas trouver les forces de supporter les problèmes qui arrivent toujours à l'encontre de ceux qui accompagnent Jésus le maître a dit il ne sera pas donné de fardeau pesant à des épaules fragiles il ne sera pas donné mais nous avons le libre arbitre de faire ou de ne pas faire ce qui nous a été donné de réaliser mais si nous-mêmes augmentons ce fardeau nous tomberons sûrement au milieu du chemin pour ne pas supporter le poids de la tâche que nous aurons choisi par vanité l'orgueil amène l'aveuglement et il manque sur notre chemin une compagnie de grande valeur qui s'appelle humilité le médium qui imagine visualise et commence à créer une auto-admiration ne pense plus à prier et à être vigilant il est amené par la fausse supériorité qui débouche sur des sables mouvants la vanité orgueilleuse nous fait perdre la sensibilité comme elle dévie notre audition et voile notre vision au point de ne pas sentir ne pas écouter et ne pas voir les avertissements de vigilance qui arrivent de tous les côtés nous sommes en train de nous adresser à tous les médiums dans la pure fraternité sans intention de décourager nos compagnons mais de les avertir afin qu'ils accomplissent leur devoir ne forcez rien dans ce que vous faites nous devons avoir une conduite dans tout ce que nous faisons depuis la formation des pensées jusqu'aux grandes réalisations et si vous voulez mieux évaluer ce que nous disons vous pouvez chercher des exemples chez les grands personnages de l'histoire quelques-uns lorsqu'ils forcèrent ce qu'ils n'auraient pas dû être sont tombés à terre comme une feuille morte dans la tourmente nous sommes tous des instruments de la volonté supérieure du Seigneur qui nous guide tous l'humilité chrétienne est ce que nous conseillons avec la plus grande tranquillité pour toutes les phases de nos travaux celui qui ne connaît pas l'humilité bien que connaissant la route qui mène aux étoiles bien que confiant dans les appareils les plus sophistiqués conçus par les hommes est sujet à se perdre si nous ne devons rien faire en forçant nous devons encore moins forcer l'exercice de la médiumnité nous savons qu'elle a besoin d'être développée cependant nous devons croire qu'elle est une faculté qui s'épanouit comme la fleur s'ouvre au baiser du soleil vouloir exercer vouloir exercer un don qui se trouve au fond de la conscience attendant d'autres incarnations comme opportunité pour s'exprimer et forcer l'engrenage de sa propre vie à faire de la personne ce qu'elle ne peut pas être si vous ne savez pas et que vous voulez découvrir quel est le don affleurant en vous commencez à vous améliorer intimement travaillez à la charité et cherchez à aimer le mode enseigné par Jésus et ce don grandira qui ne perçoit pas une fleur au milieu des feuillages même les enfants la voient et vous serez heureux de marcher sur le chemin tracé par Dieu parce que celui qui fait la volonté de Dieu ne contrarie jamais sa conscience cherchez à être honnête avec vous-même et juste en ce qui concerne vos directives chapitre 48 le Christ et les dons Jésus-Christ dans la structure universelle agit au travers des forces de deux natures une extérieure et l'autre intérieure à la conscience de l'esprit extérieurement elles identifient les nécessités humaines et favorisent les recours nécessaires laissant à l'homme seulement la volonté de les assimiler et de les utiliser intérieurement le Christ est la conscience cosmique implosant dans la conscience de l'esprit de plusieurs manières pour libérer les créatures et les faire se connaître elles-mêmes intérieurement dans cette manifestation intérieure le soleil de deux danses jumelles avec celui de dehors et initie l'âme aux connaissances du chemin de la vérité et de la vie c'est dans cette rencontre que le ciel apparaît dans le cœur de l'être spirituel et qu'il commence à comprendre et à répondre aux appels de la divine voix du Seigneur nous naissons tous avec cette force christique dans les entrailles de l'âme force qui est seulement réveillée par les procédés enseignés par Jésus à travers son évangile de l'amour nous avons tous des dons donnés avec tant d'amour par Dieu dans la genèse de la monade qu'ils ne mourront jamais comme la graine lancée par l'agriculteur au sein de la terre comme la parole qui a semé dans les pensées d'autrui un jour elles naîtront ramenant à celui qui les aura plantées le même climat de sentiments qui les a fait naître nous avons été créés par la paternité universelle et étant semblable à lui nous co-créons dans les champs incommensurables de la vie il nous a été donné une pensée qui fonctionne comme un atelier de l'esprit pour que de là sorte des faits compatibles avec nos sentiments ces talents que nous possédons sont difficiles à être compris par les hommes c'est pour cela que quelquefois ils utilisent mal cette force car ils méconnaissent leurs fruits qui reviennent toujours à ceux qui les ont semés nous souffrons beaucoup pour ignorer les bons chemins jusqu'à ajuster dans l'âme de nouvelles attitudes et comprendre que Jésus est notre chemin nous remplissant ainsi des valeurs proposées par l'éducation des sentiments et par la discipline offerte par la douleur lorsqu'elle nous découvre comme des élèves de la vie qui ont perdu l'enthousiasme nous créons les problèmes et nous pleurons empêtrés en eux mais Jésus-Christ qui se fait présent à l'intérieur et à l'extérieur nous épaule dans toutes les fonctions de l'existence et nous aide par tous les moyens dont nous avons besoin parfois nous blasphémons parce que nous ne connaissons pas les moyens utilisés par la lumière mais quand nous sommes illuminés nous rendons grâce à Dieu pour l'ange de la douleur qui nous a rendu visite réapprovisionnant nos forces nous voulons avertir tous les médiums où qu'ils soient à se tenir fermes dans leurs occupations spirituelles perfectionnant sans cesse leurs exercices médiumniques pour construire une ville de lumière sur le terrain du cœur nous qui parlons ne sommes pas exempts d'efforts au contraire nous en faisons tous les jours nous ne sommes pas encore libérés au contraire nous sommes pris par des engagements sur le sentier du perfectionnement nous n'avons pas la conscience tranquille en ce qui concerne les fardeaux et les contraintes nous sommes sur le chemin de l'évolution comme tous ceux qui prient et travaillent avec Jésus dans la certitude de libérer le Christ dans le centre de la vie comme un soleil le Christ intérieur commande tous les dons si nous ne voulons pas connaître les valeurs de l'influence de l'évangile dans notre vie nos dons seront seulement utilisés pour notre satisfaction personnelle dirigés par l'égoïsme et par l'orgueil ainsi ce sera l'échec de nos tâches ruinant nos propres pas nous avons tous des valeurs immortelles parce que le ciel existe en nous comme nous l'affirme le maître mais même avec lui vibrant dans notre coeur sans amour nous ne le trouverons pas Jésus a inauguré la marque de notre initiation par sa venue sur la terre et pour que nous n'oublions pas les leçons il a laissé l'évangile comme graine de lumière et ses disciples dans la qualité de semeur de vie pour nous il représente le grand arbre et nous les branches si nous nous séparons nous séchons nous sans lui nous sommes sans vie et sans chemin qui mène à la source appelons le maître et éveillons nos dons avec lui pour connaître de plus près la charité qui nous sauve l'amour qui nous délivre le pardon qui nous réconforte et le savoir qui nous éclaire les dons médiumniques bénis par le Christ se transforme en soleil à profusion illuminant nos cieux nous convertissant à la bonté divine il ne suffit pas d'être seulement des médiums il est nécessaire d'être des médiums de l'amour et de la charité aimant Dieu au-dessus de toute chose et notre prochain comme nous-mêmes par ce travail honorifique nous pourrons consulter notre conscience et sentir la voix intérieure du Christ nous disant la paix soit avec toi chapitre 49 la médiumnité et l'homme la médiumnité dans l'homme est une opportunité pour servir surtout dans le champ spirituel la communication entre l'incarné et le désincarné ou vice versa nous donne les moyens les plus divers qui soient pour restaurer les sentiments qui sont en désaccord lorsque cette faculté s'appuie sur les principes de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ on peut dire que la médiumnité chrétienne se nourrit de l'aube de l'amour si vous recherchez le développement de vos dons médiumniques n'oubliez pas de faire une révision interne pour voir et sentir ce que vous êtes en train de faire de votre vie et si vous n'êtes pas en train d'observer les principes de la morale évangélique corrigez vos idées en améliorant les sentiments et en éduquant la parole de façon à ce que votre vie aille sur les chemins de l'amour et que cet amour puisse inspirer la pratique de la charité et qu'il puisse vous apporter la paix dans votre cœur vous pouvez commencer par atténuer les inconvénients de vos impulsions inférieures et par dominer et par dominer les instincts qui sont en désaccord avec la moralité cotérisant ainsi les plaies ouvertes par la haine et bénissant ceux qui vous ont offensé avec la force de l'amour éliminant les sentiments de jalousie et d'envie envers les ennemis nourrissant la confiance et le détachement dans la modération qui naît toujours de l'humilité toute médiumnité que l'on exerce augmente la sensibilité qui pourrait être détournée accueillant alors les forces des ténèbres pour éviter cela souvenez-vous de la sécurité médiumnique de la vigilance envers vos dons dont nous avons parlé dans ces pages ce livre servira d'inspiration à ce que vous devrez faire quand vous subirez une agression de la part des forces inférieures ayez pour but coûte que coûte tous les genres de réformes régénérez-vous dans tous les sens il faut unir et réunir les valeurs de l'âme dans l'âme du maître parce que celui qui marche à ses côtés est en sécurité le médium intelligent en mettant les vertus en valeur et en les cultivant laisse mourir en soi l'homme vieux et laisse renaître l'homme nouveau face à toutes les idées révisant toujours ses attitudes vis-à-vis du bien ne perdez pas de temps où que vous soyez cherchez à aider en tant que canal pour la paix véritable dans tout ce que vous faites n'oubliez pas l'amélioration et la formation des pensées il faut faire une sélection pour que vos paroles ne soient pas une raison de scandale il faut que votre présence ne dérange personne quand l'homme commence à faire des efforts pour s'améliorer il amorce l'éveil des dons et ceux-ci éveillés ouvrent le sentier du compagnon pour les nouvelles lumières de la spiritualité l'homme incarné même l'intellectuel ou celui qui est attaché à la science ou celui qui considère déjà l'amour comme le chemin de la libération ignore encore la fonction médiumnique elle échappe aux déductions humaines parce qu'elle est trop subtile pour les recherches physiques elle s'appuie sur le physique mais elle a ses racines dans l'esprit et avance vers l'infini la médiumnité fait la liaison entre les deux mondes et elle vit dans les deux dimensions en pleine vigueur les créatures spiritualistes commencent à comprendre les premières lettres des dons spirituels enracinés dans la conscience avec ce que vous avez déjà lu dans ce livre de nos simples notes à propos de la médiumnité que voulez-vous faire de vos facultés vous voyez qu'elles sont toutes liées au centre les plus sensibles de votre être sous un certain domaine de la volonté qui surgit dans le mental profitez de la liberté que vous avez et utilisez-la avec discrimination pour que demain vous ne regrettiez pas ce que vous avez fait des talents que le seigneur de la vie vous a donné apprenez à être un bon semeur parce que la récolte a les mêmes couleurs de la semence personne ne trompe la vérité elle vibre comme le soleil de midi pour les créatures de Dieu la justice est une loi qui existe comme le vent et l'eau qui nous protège et qui nous accuse lorsque nous ne la laissons pas nous aider le paresseux est puni par ses propres besoins et celui qui travaille trop souffre des conséquences de son propre déséquilibre la modération est le chemin le plus correct dans tous les travaux que nous commençons et le discernement nous mène à l'amplitude de la joie et du bien-être l'homme a reçu des dons médiumniques non pour en abuser mais plutôt pour refaire ses forces tout en assistant ses semblables à travers l'assistance spirituelle il assiste mais il apprend à assister aussi il sert mais il apprend à servir aussi parce que celui qui donne ce qu'il n'a pas est débiteur du don lorsque vous pratiquez la médiumnité plusieurs niveaux d'énergie sont mis en mouvement dans votre corps physique et plusieurs centres spirituels s'unissent sous la direction de votre volonté réfléchissez bien sur ce que vous faites de ces dons et si vous avez des doutes que ce soit oui ou non vous êtes sur la bonne voie priez et cherchez le maître des maîtres qui même s'il paraît être loin de vous a des ressources pour vous orienter avec assurance parce que personne ne devient orphelin de son amour l'homme qui a de la médiumnité avec le Christ ressentira la gloire de Dieu chapitre 50 le médium et le spiritisme la médiumnité est liée dans une certaine mesure à la doctrine des esprits par le fait d'être l'instrument par lequel se soutient cette philosophie religieuse aux conséquences scientifiques lorsqu'on parle de spiritisme on se souvient tout de suite de la médiumnité il s'agit de deux forces inséparables la doctrine des esprits est apparue à travers les phénomènes des dons spirituels analysés et testés et mis à jour par les esprits les plus cultivés de l'époque ce qui a fait que la prophétie de Jésus se soit réalisée d'après la citation de l'évangile de Jean chapitre 14 verset 16 et je prierai mon père et il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous en effet il nous a envoyé le consolateur sous la forme d'une doctrine par un de ses disciples les plus lucides vis-à-vis de la compréhension des lois spirituelles et ce consolateur n'est pas venu que dans la forme consolatrice il a apporté aussi la miséricorde de l'instruction montrant à l'humanité le christianisme primitif avec la même essence spirituelle du Christ de Dieu la doctrine des esprits est venue aussi pour mettre en valeur la médiumnité pour la mettre dans la plus haute splendeur de la fonction d'un ministère celui de faire matérialiser auprès des hommes les plus belles pages de la morale philosophique et même scientifique qui était anciennement cachée par l'ignorance des hommes on peut considérer que avec l'avènement du spiritisme dans le monde on a remarqué l'apparition de centaines de livres médiumniques qui maintenant sont en train de parcourir plusieurs nations tout en y apportant la parole de la vie sinon la parole de Dieu à toutes les créatures comme l'évangile s'est manifesté dans la plus intense lumière de l'amour et de la charité le médium éloigné de la doctrine spirite risque de se détourner de sa mission parce qu'il ne trouve pas les fondements de sa formation médiumnique et parce qu'il sera influencé par les subtilités des ténèbres ce qui est déjà arrivé à beaucoup d'entre eux même s'ils sont animés de bons sentiments il leur manquera la connaissance des œuvres qui se sont répandues par la faveur du Christ comme une école des premiers savoirs où ils pourraient avoir formé leur caractère comme intermédiaire des esprits le spiritisme et l'arbre et les médiums sont ses branches d'après la loi ils ne doivent pas être séparés de façon à ce que les fruits puissent mûrir dans l'éternité de l'amour et de ces branches pourront en naître d'autres sous l'impulsion du progrès les leçons de la doctrine sont continues il ne peut pas y avoir d'interruption car elles ont un caractère évolutif qui apporte de la lumière pour les hommes en fonction du progrès de chacun si vous êtes un médium vous devez écouter et accepter les invitations de cette doctrine qui a réuni plusieurs expériences dans des livres et a appris dans le temps à consolider de multiples conseils en faveur de ceux qui profitent d'elle et les esprits chargés par ce consolateur promis par le Christ de nous envoyer des leçons immortelles en utilisant les dons médiumniques ne font qu'obéir à la volonté du Seigneur pour la consolation et l'instruction de l'humanité le berger n'abandonne jamais ses brebis Jésus est à la tête de l'évangile rénové qui sera restauré partout pour tout le monde faisant connaître le royaume de Dieu la terre promise vue et visualisée par Moïse la doctrine spirite nous y revenons est un géant de lumière tout comme un soleil magnétique qui engloutira tous les autres systèmes philosophiques et religieux qui choisira ses directions éclaircira ses buts et nous amalgamant tous il produira une mer de sagesse un seul champ où toutes les brebis pourront brouter ensemble l'aliment de l'amour et où tous les bergers donneront leur bâton au Christ qui sera le seul berger de tout le troupeau voilà la fin des épreuves humaines et le début du bonheur sur la terre le spiritisme est une doctrine différente parce qu'il n'impose pas ses croyances il attend la maturité de ses compagnons il ne craint rien parce qu'il sait que la vérité n'a pas peur et que celui qui est au gouvernail des destinations de l'humanité est notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais échoué et qui ne sortira jamais des chemins de Dieu non plus tout groupe spirit doit être une école où il ne manque pas de livres et de cours d'éclaircissement et de travaux de la pratique de la prière et du soin des malades Christ nous demande de nous prendre par la main faibles et forts malades et saints pauvres et riches intellectuels et ignorants saints et paria dans la manifestation de l'amour pour que la fraternité s'étende partout prouvant ainsi que nous avons appris ce qu'il nous a enseigné il faut que le médium fasse attention si vous avez le don de la parole portez secours à ceux qui souffrent parlez-leur de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Jésus de l'intervention des esprits et de leur manifestation dans toutes les activités humaines si vous avez le don de la joie pure faites qu'elle soit une source où tous les désespérés puissent y boire sans exigence qui risque de gêner vos facultés si vous avez pitié de ceux qui souffrent de faim et de nudité travaillez pour eux avec le don de la charité parce qu'ils se manifestent toujours par l'amour si votre médiumnité est d'écrire écrivez au nom de Dieu en consolant et en enseignant les créatures et dans cet enchaînement vous ne devez pas vous arrêter avancez avec toutes les facultés que vous possédez pour la paix de tous les êtres parce que c'est ainsi que nous pourrons enregistrer le retour du Seigneur dans les nuages des cœurs nous disant je suis heureux parce que vous vous aimez tous comme je vous ai aimé et l'instrument de cette rénovation spirituelle peut être la médiumnité mais liée au spiritisme guidée par le Christ chapitre 51 le médium et la prière il ne peut pas y avoir de médiumnité sans connaître la prière force vive qui fait épanouir le grenier des facultés médiumniques la prière réunit les ressources majeures donnant ainsi au médium des capacités bienfaitrices qui peuvent et doivent être utilisées en faveur de la collectivité la prière donne à celui qui prie des énergies sublimées libérant des sources de grands pouvoirs qui pourront être dirigées par le mental dans l'éducation que la médiumnité avec le Christ a favorisé le médium qui a oublié la prière risque d'avoir affaire avec les ténèbres et les conséquences de cette alliance seront funeste la prière doit être pour le médiateur ce que l'hygiène et la nourriture sont pour le corps quelque chose d'indispensable si le corps physique a besoin de vêtements pour se protéger l'âme ne peut pas se passer des vêtements faits par la prière collaboratrice indispensable de toutes les tâches de l'esprit la supplication a plusieurs dimensions et l'une des plus importantes pour la médiumnité et la prière que l'on fait en donnant l'exemple l'initié apprend à parler sans avoir le recours du verbe et apprend à entendre sans faire usage des oreilles de la chair la vie spirituelle est la perfection de toutes les méthodes que les anges comprennent ils travaillent pour nous faire apprendre par le procédé des vertus qu'ils emploient sans aucune gêne dans la plus grande simplicité comme une action naturelle de leur vie au contraire nous autres pour en acquérir quelques-unes nous devons faire un effort extraordinaire ressentant par cela la réaction de tous les corps que nous employons parce qu'il nous manque l'affinité avec ce genre de vie tous les changements nous mettent en désaccord avec nous-mêmes tout au moins au début l'homme qui désire s'élever dans tous les mouvements de l'évolution doit se livrer aux luttes de façon proportionnelle aux besoins et il retrouvera les contrastes correspondantes en lui-même en plus grande quantité que ceux retrouvés dans toutes les guerres et malheurs extérieurs le médium doit être un de ces hommes qui ressentent le besoin de lutter et qui doivent lutter pour leur progrès et qui pour autant ne peuvent pas oublier la prière ce puissant mécanisme qui nous aide à vaincre les tempêtes extérieures et les révoltes intérieures qui auront lieu certainement nous ne sommes pas des incarnés et des désincarnés dans l'atmosphère de la terre pour croiser les bras sans prendre de décision notre but est celui d'avancer dans toutes les directions de la vie et de conquérir tout le bien que la vie nous propose prions Dieu et Jésus qu'il veuille bien nous aider à nous aider nous-mêmes parce que après cette préparation nous pourrons aider les autres avec une plus grande assurance prions les bienfaiteurs de la spiritualité majeure qu'ils nous assistent pour que nous nous éveillions pour le bien et que la charité chrétienne nous éveille à l'amour nous demandons aux médiums de ne pas oublier la prière quotidienne comme si elle était une nourriture indispensable au secret de l'âme si vous voulez communiquer avec tous ceux qui sont déjà passés dans la spiritualité faites une prière de la façon que Jésus vous a apprise et que nous tous employons comme source de force et de combustible cosmique sur toutes les marches de l'univers car le Père Céleste prie constamment à travers le visage de l'harmonie établie dans la création il emploie la parole dans toutes les dimensions c'est le verbe de lumière dans la création permanent dans toutes les choses vous pouvez voir et sentir la puissance de la prière par ce qui suit la prière est l'ardeur de l'âme en ascension il n'y a pas de joie pure sans la prière toute supplication manifeste en soi quelque chose de supérieur celui qui prie est en train de sortir de lui-même pour entrer en Dieu la prière est le secours que Dieu nous a appris à demander au moment difficile prier c'est pénétrer dans l'inconnu dans nous-mêmes la prière est une façon divine de nous montrer le ciel dans l'âme celui qui prie et fait confiance à la prière trouve les forces pour lutter la prière est un moyen pour trouver les solutions des problèmes prier c'est allumer une lumière majeure dans le coeur de la vie celui qui prie s'oriente lui-même l'action de prier est un acte de gratitude et de révérence envers la vie la prière la prière est une source de lumière qui nourrit et approvisionne l'esprit celui qui ne prie celui qui ne prie ne connaît pas ne connaît pas les beautés de la vie la prière réconforte et ouvre les chemins de l'éclaircissement pour l'esprit la supplication est la force de Dieu qui peut naître dans la force de l'homme si la prière est lumière pourquoi ne l'allumerions-nous pas dans nous-mêmes celui qui a l'habitude de prier avec efficacité fait naître le Christ dans son coeur la prière avec le Christ est une usine où il ne manque pas d'énergie pour la vie celui qui prie pour les autres crée la paix pour lui-même celui qui a l'habitude de prier ressent le bonheur de sourire nous conseillons à tous les médiums de ne pas oublier de prier avant tout travail spirituel car la prière est une sécurité médiumnique qui nous réconforte et nous fait naître dans le Christ sous les bénédictions de Dieu pour les bénédictions pour les bénédictions pour les bénédictions